L'histoire est pétée. Et c'est parti. Salut mon Serge, comment ça va? Salut Carl, ça va très bien. Salut tout le monde, salut ma gang de pétés. Bienvenue à l'histoire est pétée. Aujourd'hui, s'il y a une chatte où l'histoire va être pétée, puis pas à peu près, c'est aujourd'hui. Vous allez voir, astis qu'on n'est pas sortis du bois. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Je vous dis, je veux pas, je mets la barre haute avec ce que je vais dire, mais vous allez voir, on touche à tout. On touche la nutrition, on touche la religion, on touche la médecine, on touche la commercialisation de produits, la transformation alimentaire. Écoute mon gars, on va ratisser large. Puis d'autant... Ça commence bien. D'autant... Bon, on va se faire une toune tout de suite en partage. On va le dire tantôt. On va le dire tantôt. Ça ne sera pas tantôt. Ça ne change pas, nous autres, on ne changera pas. Puis si vous aimez la formule, bien gênez-vous pas. Allez faire un petit clic sur notre page YouTube, puis abonnez-vous en même temps. Si YouTube, les abonnements, ça ne coûte rien. Ça fait qu'il n'y a pas de trouble. Si vous avez trois, quatre comptes YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous, nous, 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 nous. Abonnez-vous, nous, nous, nous. Abonnez-vous, nous, nous, nous. Je me fais penser... Ce ne sera pas du terrorisme qu'on va parler aujourd'hui. Écris-toi, c'est ça. Non, vraiment pas. On va parler d'une certaine forme de... Ah, on va approcher même l'eugénisme, Serge. La sélection des races, la pureté blanche, suprématie. Mais on n'aborde pas la suprématie, par exemple. C'est ça qui est weird. Puis tu vas voir comment est-ce que cette histoire-là est tellement contradictoire. Ça n'a pas d'osti de bon sens. Ça s'en va si tu pars de tous les côtés, comme je disais. Puis, bref, c'est un peu comme moi. Ah, mais remarque, il y a des personnages dans l'histoire qui sont assez... Ah, là, on a un vrai. Oui. Ah, oui, oui, oui. Un solide, un solide, solide, solide. Puis c'est ce qui arrive, c'est qu'avec un personnage comme ça, c'est tellement compliqué de monter une histoire qui se tient sur un pseudo-timeline, un peu comme je fais d'habitude. Fait que là, bon, il va y avoir peut-être des petites anecdotes puis des faits qui vont se croiser dans ce qu'on va raconter dans le timeline de l'histoire. Sauf que ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Ça tire tellement d'un bord puis de l'autre que ça finit par que la cible de l'air d'une passoire à la fin, tellement ça tire d'un bord puis de l'autre là-dedans. Mais c'est un personnage connu. Ah! Connu, tu dis? Connu. Fait que j'irais tellement même plus que ça. C'est un personnage ultimement connu. Oui. C'est comme... Il fait partie du quotidien de toute l'Amérique du Nord. Ah oui, absolument. À tous les jours, je dirais. Puis pas mal plus que ça. Pas mal plus qu'on va pouvoir le dire tellement à quel point, Serge, mettons, je te demande, as-tu, selon toi, ton libre-arbitre? Oh! Bien, écoute, moi, je me targue d'avoir un assez bon libre-arbitre. OK. Mais bon... Mettons, on parle d'habitude de vie saine. Oui. Bon. Selon toi, selon ton libre-arbitre, quels seraient, mettons, vite fait, là, des bonnes habitudes de vie que tu prendrais pour être en shape, en bonne santé? Bien, il y a l'exercice, il y a l'hygiène très importante. C'est probablement la raison pourquoi on vit très vieux aujourd'hui. Oui. L'hygiène, ce qu'on mange, ce qu'on mange moins gras, moins salé qu'avant. OK. Ça aide à la longévité. Je pense que c'est pas mal ça. Bon, si je te dis... Comme ils disent, sitting is the new smoking. Fait qu'il faut que tu te lèves debout. Fait que tu fasses... Même, il y a beaucoup de monde qui travaille dans les bureaux maintenant, qui ont des bureaux qui s'élèvent puis ils travaillent debout pendant quelques heures de la journée. On lui doit être toujours assis. C'est ça. Fait que c'est ça. On s'en va, là. D'après moi, une bonne... Une vie pour t'aider, en tout cas pour vivre en santé, c'est pas mal ça, là. Bien, écoute, Serge, t'as deux en un, dans le sens que... T'as un ying et yang dans ta réponse. C'est mon côté féminin qui parle. Check bien ça. Même pas. C'est que... T'as pas de libre arbitre. Non. Non. Pis, plus que ça, l'autre côté... Ouais, je te vois. T'as raison à 100%. Ouais, je te vois venir. Ouais, 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 ouais. Mais, non, t'as pas de libre arbitre. Si tu vivais en 1850, ce que tu viens de me dire, là, jamais t'aurais eu ce discours-là. Ouais, non. Non, c'est ça. Mais j'aurais pas vécu 75 ans. C'est l'histoire qu'on va parler aujourd'hui qui a tout changé ça, qui va faire que ce qu'on pense, qu'on décide comme alimentation, comme exercice, comme solution pour être en santé, prendre du temps pour nous autres, du repos... Ouais, ouais. Ça nous a tout été inculqué. Ça c'est pas. Pis, crissement. Crisment, crissement. Ça c'est pas. C'est... On va le découvrir tout au long de ces histoires-là. Ben, t'as entendu dans ce que je t'ai dit que j'ai rien inventé, là. Non, absolument pas. Tellement, tellement que je vais t'avouer, je vais vous avouer, ma gang de pétés, quand j'ai fait ces recherches-là, moi, là, là, j'en étais sur le cul. Ben, écoute donc. Parce que moi ici, je croyais avoir un libre arbitre sur ce que je pensais décider de mon alimentation, de mes habitudes de vie, de mes saines, 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 saines habitudes. T'aimes-tu plus les blondes, ben, Brune? On touche une autre affaire aussi. On va toucher la sexualité. Oh! Puis, ben, 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 comme il faut, à peu près. Même, je te dirais que ça va être un point culminant dans cette histoire-là. Ben, voyons, donc. Ah, c'est... Moi, quand tu m'as dit le nom du sujet d'aujourd'hui, je ne pensais pas au sexe pas en tout. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça. Bon, on va fermer nos sonneries de cellules... de cette petite patente qui s'en remet en fonction. Comme d'habitude, le mien, il est chez nous. Ah, puis, regarde, ma notification est fermée. Oh! Mais celle-là a passé pareil. Eh ben! Ouais, de crise de fuck que t'es trouvé pour contourner mon esti téléphone. Moi, je l'ai dit à des jeunes cette semaine, on n'a pas besoin d'avoir un Xi Jinping ou un Poutine. Ben non, on a Samsung. Ouais, c'est ça. On a Samsung puis Iphone. C'est ça. Tu veux savoir quoi penser? Moi, te le dire. Moi, te le dire, moi. On va remettre ça sur le mode que tu préfères, Serge, le mode avion. OK. Ouais, je dis ça parce que Serge, c'est un magnan de tout ce qui touche à l'aviation. C'est quasiment un encyclopédie sous deux pattes. C'est tout s'il reconnaît pas le son de ce qui passe dans les airs. Ça dépend à quel. Ça a probablement déjà été le cas dans ta jeunesse parce que si tu me racontais du plane watching, comment est-ce qu'il appelle ça? Ben ouais, c'est pas mal ça. Du regardage d'avion qui parle. Ouais, c'est sûr. Exact. Mettre ça brut un peu. Ouais. Faut que nos copains européens gardent le fil de notre accent. Faut pas que je parle de ça, moi, là. Ça va trop sortir du personnage. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais qu'est-ce qu'il dit? Faut que je garde la cave en moi. Ah, c'est bon. Il parle de cave. J'ai un estime d'histoire, mon Serge. Je vais te faire avec un repart. J'ai changé de voiture. Ça fait pas longtemps. Puis là, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être pas pris la voiture que je pense que j'aurais dû. Pas par rapport à ce que je l'aime pas. C'est juste que j'ai besoin d'espace pour faire du camping et tout ça. Puis là, je l'ai pas encore assez avec ça. Donc, l'histoire, c'est que je pars puis je m'envoie Canadian Tire puis pour pas nommer le nom, en tout cas, c'est fait. Ils ont besoin de nous commanditer éventuellement. Après, j'ai déjà travaillé là. Mais bref, c'est pas ça l'histoire. Je m'enligne là-bas puis en y allant, elle m'a amené, je pense dans ma tête puis je crée une classe d'âge du char puis je dis toi, pense, je vais te changer. Puis là, l'ironie de ça, c'est que je pars, je vais faire mes commissions, je rentre, je repars le char qui finalement ne part plus. Il a décidé qu'il parte de la pub, lui, Chris. Point, point, point. Ouais, ouais, ben c'est... Non, ouais, ça c'est un punch par ligne, mais tu sais, on est plutôt là, Chris de char. C'est l'enfer. Il a décidé que son starter lâchait dans le cours du Canadian Tire exactement après que je lui ai dit que je le vendais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, moi je crois pas aux esprits puis ces cassins-là, mais vierge de vierge, là, astille, là. Je me suis dit, c'est une joke, là, Chris. Ben regarde, j'ai un frère qui a déjà fait un infarctus à l'hôpital, ça fait que... Chris, au moins, il était à la bonne place, là, tout le monde doit t'avoir répondu ça. Il est top shape pas encore aujourd'hui. Ah ben, Chris, tu vois, ils l'ont pas manqué. Non, c'est ça. Ils l'ont bien retapé. Ouais, fait que c'est ça, bref, l'histoire, c'est que là, là, on était dans la période de pluie, fait que là, dans la période de temps, on se connaît là, on est dans le coin de juillet 2023 puis il y a eu des disinondations un petit peu partout dans le Québec, là, fait que là, c'est ce qui se passe, c'est qu'il a fallu que je change mon starter dans la cour du Canadien Tire, Jack et Charles, levez ça dans les airs, est-ce que c'est de calice, entre la seule heure qui annonçait pas trop de pluie, hey, puis pour une fois, je vais le dire, mais t'es au média, là. Il était sa coche en tabarnak, parce qu'il a mouillé toute la calice de journée des pluies d'Ilvienne, puis cette heure-là, à 2h35, il a arrêté de mouiller, est-ce que c'est presque, parce qu'il mouillait pareil, puis pendant cette heure-là, j'en ai profité pour changer mon starter, j'ai été chancheux, chancheux, j'ai été chancheux, je suis mon nom, j'ai Camille Chanchon, je suis chancheur de mon chon, le chibouère de criche, chapeau d'allure, chat. Ça, c'est des vieilles références à Sacrémane. C'est de la vieille politique, ça. Camille Samson, S.C. Moi, quand j'étais petit, je connaissais Camille Samson. Camille? Camille? Camille Sudouin. Mais t'as pas connu son boss? Non. Réal Cahouette. Ah, oui, j'ai entendu parler. Réal Cahouette, c'est lui qui a starté cette partie-là. Ah, OK. Partie Crédit-chiche. 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 Mais c'est sûr, Samson, c'est parce qu'il y a un personnage dans le zoo du FM 93 à l'époque. Franchement, je suis mangeant. Puis là, il parlait comme lui. Il y a un petit manque de date. Oui, oui, oui. Ou le dentiste lac. Il chouintait un peu. Il chouintait en chibouère. Il y avait un petit peu de machine-langue-tout en lui. C'était des beaux-rompes à cette époque-là. Il y en a plusieurs qui faisaient ça. Qui parlaient comme ça. C'est une affaire locale. Oui, bien probablement, c'était l'orthodontiste qui a de la bouffe. Il y en avait avec un dans le village mais il n'était pas bon. Oui, c'est ça. Puis c'est le gars qui faisait la barbe, probablement. Oui, exact. En même temps, si tu avais un petit problème d'inflammation, c'est le même qui pouvait te faire une saignée. Ah, puis il réparait la fourmise. Il faisait ça. C'était des polyvalents. C'était des polyvalents. Nous autres, à Princeville, le barbier, on l'appelait, on se renommait petite barbe. Petite barbe, c'est vieux garçon, célibataire. On soupçonne qu'il était gay. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, Chris, il l'a jamais avoué. C'est ça, c'était pas ouvert. Très bon petit monsieur. C'était drôle, si tu voyais petite barbe, lui, il coiffait tout le monde. que ça seigne le bonhomme au foyer Saint-Eusel qui a 96 ou bien notre petit gars. Les deux, il y avait la même coupe. Oui, c'est ça. Je me souviens d'avoir un barbier à Beauport. Moi, c'est ça. Moi, j'arrivais là avec une pièce et demie à peu près et comme mon grand frère. J'avais un croucotte. Ça grattait au bout en arrière quand je me passais la main là-dedans. Ah, oui, oui. C'était le croucotte armé typique. Oui, oui. À l'époque, c'était ça, l'esti, le petit croucotte en arrière un petit peu plus long dessus. Une petite bite, oui. En tout cas, au moins, tu en as profité pendant ce temps-là, mon Serge. J'avais des cheveux dans ce temps-là. Le petit tabarnac. Il ne faudrait pas que je me trompe de piton, ça irait mieux. C'est pas grave. Il y a quatre pitons, esti, puis je viens à bout de me fourrer. Oh, maudit matin, Xavier. Ah, mais c'est ça. C'est pour ça que les femmes n'en ont rien qu'un. Oui, je ne m'embarque pas dans ce petit doigt-là. Non, non, non. On ne va pas là. Elle ne l'a pas tout le temps connu, ce piton-là. Pardon, pardon, nous vous demandons pardon. Ça, c'est RBO. OK, oui, oui. Il avait fait une toune pour s'excuser d'avoir parodié puis savoir moquer tout le monde. Oui. Ah oui, mes références sont très orientées télé, humour, surtout humour puis les pubs puis les affaires esti au niveau de la... C'est tout tout ce qui est médias du Québec des années 50 en montant. J'aime les vieilles affaires puis tout. C'est pour ça qu'il y a comme des esti de vieilles références de comment ça? Bon, oui, OK, j'ai 50 ans, tu vas me dire. C'est pas ça qu'on a des bons chums. Il aime les vieilles affaires. C'est ça, c'est ça. Ben oui, mais tu sais, Chris, c'était tough, t'as fait fort ça. Si t'as fait solide, il y avait de quoi de bon après ça. Oui, oui. Il y a du beau millage, là. T'as sa grande route. Chris, puis il y en a une petite gang qui ont appartenu à des curés. Ben oui, Chris, oui. Ah, c'est bon. Hé, donc, là, on va partir à cette histoire-là parce que croyez, croyez pas, Serge, c'est la plus folle, mais c'est la plus longue. J'ai... Je pense que c'est la première fois que je mets autant de temps de recherche sur une histoire pour rassembler, pour mettre ça. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des renseignements qui sont à un bord puis de l'autre. Pareil comme l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Il faut j'être pigé beaucoup. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-dits. OK. Parce que quand on touche toutes ces religions, médecines, santé... Il y a des grands tabous. Il y a des grands tabous. Sexualité, dans ces années-là, il y a des très, 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 très grands tabous puis des grands sujets de tergiversations, de discussions puis de débats sur ces sujets-là aussi. On est en période de changement. Ça fait qu'en période de changement, il y a tout le temps du monde qui s'improvise ou qui arrive avec des théories puis qui décide que les théories sont des faits. Ouais. Ce qui porte dans une histoire en 1818. C'est la base d'une prophétie de Daniel William Miller qui a conclu que le retour visible sur Terre de Jésus-Christ aurait lieu vers 1843-1844. Ah! Je ne l'ai pas connu, lui. Non. Lui, on ne le connaît pas non plus. Bien, bien, en tout cas, moi, je l'ai connu par Google. OK. parce que, sérieux, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Cet gars-là, lui, sait dire... Là, ce qu'on parle du retour visible sur Terre, c'est que Jésus-Christ reviendrait puis il serait là. Physiquement, là. Physiquement, là. C'est visible. C'est littéralement ça. Moi, s'il veut être mon ami, je susse, il n'y a pas de trouble. Qu'est-ce que tu viens de me dire, là? Je sais. Puis s'il veut être mon ami, Jésus ou je susse, c'est une carte. OK, OK, OK. Je pensais que tu faisais des propositions à Jésus, moi, là. On ne voit pas, là. Je pensais que tu disais à Jésus, dans le fond, dans ce que tu me disais, si tu veux être mon ami, je susse. Tout est dans la virgule, mon gars. Bien, oui, exact. L'intonation très importante. Écoute, là. Puis moi, bien, j'accroche là-dessus. Oui, bien, on est tous les deux, pareil, on a des cerveaux qui marchent dans tous les sens. Ah, également. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on a le mix parfait pour cette affaire-là, ce projet de fou, là. Puis là, le projet de fou de Daniel William Miller, ils ont fondé un mouvement qui est à la base chrétienne, mais c'est un important, c'est un même un mouvement chrétien qui est important, qui s'est propagé à travers le monde. Le mouvement, il a pris de l'ampleur puis il peut t'appeler le milleurisme. Le milleurisme. Fait que c'est vraiment à partir de Miller, Millerisme. Bon, je l'explique pour... J'imagine que t'avais qu'à tu... Oui, ça va bien. Tu sais, des fois, on est des pétés, fait que c'est pas tout le monde. C'est là qu'il est venu, c'est l'heure de la Miller. Vu qu'on est bien intelligents, oui, c'est ça. T'as probablement ça. Moi, au début, je pensais que ça s'enlignait vers ça. Ben oui. Ben non, ben non. Il n'y aura pas de Miller là-dedans à part le gars. C'est le milleur, il ne sera pas là là-dedans longtemps. Fait que là, le milleurisme sont inter... Oui, mon Dieu. Interconfessionnels. OK. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il ne se constitue pas en tant que religion formelle. Oui, oui, oui. Parce que c'est chrétien. Un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est ça. Ben, c'est surtout, c'est vraiment chrétien. Oui. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste dit que lui, dans le fond, sa prédiction, sa prophétie, c'était que Jésus-Christ reviendrait sur Terre et que là, c'est la fin du monde. Oui, oui, ben oui, j'imagine. C'est comme, il va revenir et ça va être ça. Oui, oui, oui. Pauvre, pif, pauvre. That's it, that's all. When you're gonna go, you're gonna go. It's over. It's over now. This is the end. Oh God, non, oui. Beautiful run, the end. Fait que c'est ça. Assister des dirigeants Millerith, Miller, il annonce son message à travers la Nouvelle-Angleterre. et comme on sait, ça finit à travers le monde, mais il disait, c'est ça. Il disait, cet enseignement-là, comme je vous expliquais un petit peu, j'accroche mon nasse, tu sais, tu vas voir le bureau qui devait faire tonne, tonne, tonne. Cet enseignement-là, allait bien dans l'encontre du, c'était à contre-courant calvaire, là. Oui. Parce que là, la croyance la plus répandue à l'époque, c'était qu'il annonçait un millénaire de paix puis de prophéties imminentes sur Terre. Tu sais, c'est ça, les chrétiens, tu sais, c'est aux autres, il va y avoir mille ans de paix quand Jésus-Christ va être mort sur la croix, là. Sauf que les millérites, c'est pas ça, ils disaient qu'en 1843-44, tu sais, les autres, Jesus, de bas, c'est ce bisbuss, il va revenir puis il va tout péter, lui, il va former un switch. La terre va péter. Fait que là, par contraste, eux autres, ils enseignaient bien que l'ascension, c'est ça, des croyants, il ira au ciel, tu sais, tous ceux qui croient au millérites, c'est tout en ça, ceux qui croient vont être sauvés. on est mis à mort d'ici, on va les mettre ça au ciel après. c'est pareil comme avec notre beau de gros raël. on va tous vous sauver, mes petits moutons, ceux qui ont des drapeaux sur leur truck vont m'aimer un tabarnacle. C'est un tabarnacle, c'est un tabarnacle, c'est un mouton, c'est un petit chrétien, pas d'opinion, il n'y a pas de bille, il n'y a pas de bille barbite, c'est eux-autres, c'est eux-autres, ils ont mis le barbite pas ici, ils ne savent pas qu'est-ce que ça te montre qu'est-ce 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 C'est comme un l'arbitre. c'est assez clair. C'est comme un l'arbitre. C'est pas un l'arbitre. Sur 17 millions d'Américains, il y a 150 000 qui attendaient le retour du Christ et la fin du monde. Eh bien, eh bien. Quand même pas mal. Il y a beaucoup de moutons, on le dit. On a dit qu'on est moutons au Québec, mais on va dire qu'on a fait les Américains. Quand Orson Welles a fait sa passe avec les extraterrestres, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était vrai. On va dire, des fois, c'est des... Je ne l'aurais pas dit de même, mais ça ressemble à ce que je pensais. C'est clair. Non, non, mais là, c'est bon. Il y a des affaires. Ils ont été 40 000 à travers le monde à croire aux extraterrestres parallèles. On entend encore parler de UFO. Là, il y en a 150 000 qui attendent le retour du Christ et la fin du monde. On n'entend plus parler. On s'entend-tu? Tout est dans tout. Finalement, il était retardé un petit peu. Oui, un petit peu. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que finalement, parce qu'il avait dit que c'était entre 43 et 44, il n'était pas de ta fessure. Ce n'était pas clair. Il y avait de la brune dans ses gilinettes. C'est la prédiction de fin du monde. Il a fini par fixer une date. Ah oui. Le 22 octobre 1844. Eh bien. Mais, comme on sait tous, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est pas arrivé. On a peut-être vu le Christ, mais ce n'était pas Jésus. C'était plutôt Mellor. Il aurait été mieux de s'enligner sur la bière. Parlons de bière, Pâtisse de viage. Quellez notre commandite. On n'est pas difficiles, n'importe quel. On ne sautera pas sur l'occasion, mais on va apprendre à Nasty. Quand la sortie arrive, il faut que tu sautes dessus si tu ne veux pas manquer. Il s'en suivit. Là, je dis ça, puis tu as de bien que c'est le contraire. On va être commandités par Miller. Ben oui, ben oui. Bon, fait que c'est ça. Le 22 octobre de 1844, il ne s'est rien passé. Fait que là, c'est un grand désempruntement. No wonder. Oui, ben oui. Miller, il a dit, bon, ben, il m'a se trompé, là. Mais je suis pas mal sûr que je ne vais pas tard. Il doit être à quelque part. Oui, oui. Je suis certain, moi, que Jésus va revenir et qu'il y a il n'y aura pas de trouble. Tout va être beau, 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 sauf quand il va être là. Là, tout va péter. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui ont débarqué. On est passé de 100 000 à 54 000 personnes en 1860. Quand même, oui. Puis là, les 54 000, c'était pas encore du galisme, Miller, esti. Ce qui s'est passé, c'est que les 54 000, se sont divisés en trois sections différentes. OK, oui, oui, oui. Fait que là, ils sont devenus les Adventistes spiritualistes, les Adventistes d'Albanie, puis un autre petit groupe, les Adventistes sabbatistes. Oh! C'est ce petit groupe... Bon, mais regarde, la sabbatiste, la journée du sabbat, c'est le break time. Fait que c'est ce petit groupe-là qui va grandir pour devenir les Adventistes du septième jour. OK, ouais, 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 ouais. On connaît tout ça. Ben oui, ben oui. On sait pas c'est quoi. Ben non, mais... On connaît tout ça. On sait pas ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, là, mais on connaît le nom, oui. Ben Serge, eux autres, là, ils ont fait notre libre arbitre. Ah oui? C'est eux autres qui ont décidé. C'est eux autres qui ont décidé d'être ça, mon gars. Surtout, ce qu'on a mentionné sans aucune exception tantôt, c'est... Ils ont-tu, ils ont-ils un e-mail, quelque chose, je peux les remercier? Absolument. Absolument. C'est encore en fonction. Oui, oui, absolument. Ils ont des e-mails, ils ont de la publicité, ils ont des sites web, ils ont probablement des sites Facebook. Oui, oui, oui. Chaque communauté doit avoir... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, les Adventistes du septième jour, c'est bien spécifique, ça vient, c'est venu au monde, ça vient d'un coin du... Dans le fond, c'est pas venu au monde, mais les Adventistes du septième jour, eux autres, ça sont établi dans le coin de Battle Creek dans le Michigan. OK. Ça, c'est... C'est pas loin de nous autres. Non, non, non. Tu sais, Michigan, on est vraiment pas loin. 800 kilomètres, 7-800 kilomètres. Oui, à peu près, grosso modo. C'est ça. Fait que tu sais, on a de quoi qui est pas mal local, somme toute encore, là, comme croyance. Les Adventistes, eux autres, ce qui se passait, c'est que... Eux autres, ils croyaient qu'il y avait... Ils croyaient au retour du Christ. Ils croyaient au sabbat, comme on disait tantôt. Oui. L'immortalité conditionnelle... Oh! Conditionnelle. Oui. Fait que là, on va comprendre pourquoi. Parce qu'ils disent que la machine peut être immortelle puis conditionnelle, bien là, je préciserai pas tout ça, là. Sauf que, tu sais, on va comprendre que, bon, la condition, les conditions, c'est un peu ceux que t'as nommés tantôt quand je t'ai demandé si t'avais ton libre-arbitre. C'est ceux de se tenir en forme, bien mangé, puis se reposer, puis ainsi de suite. Tu vois, on va entrer dans le détail là-dedans. Les Adventistes, ils s'livraient dans la prière à une étude intense de la Bible pendant les réunions qu'ils faisaient. C'est un peu comme tous les groupes, là. On dirait pas comme un ou comme l'autre, Tous les groupes se réunissent et puis ils font que ça serait un groupe de musique, un groupe de religion, peu importe si il y a un groupe de lecture, bien c'est ça la base d'un groupe, c'est la réunion. Fait que, bien entendu, on ne se pacifierait pas là pour ne pas se faire taper trop sur les doigts parce qu'on parle déjà assez d'Adventistes de même. Mais, à quatre parts, bon, tu vas voir, ils ont joué l'Euro là-dedans. Ensuite de ça, en décembre 1844, fait que ça, on va plus loin, un petit peu dans le temps, on rentre au, on s'en va vers la mi-sièque, tu as Ellen Harmon qui, plus tard, deviendra Ellen White, Mother White. C'est, elle, c'est une des fondatrices, les plus grandes, elle, là, c'est la tiktokuse ultime des Adventistes de l'époque. C'est la plus grande influenceuse de la pensée Adventiste. Oui, 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 oui. Fait que Ellen White, Armand, Armand, plus tard marié qui s'est appelé White, a eu sa première vision à Portland, dans le Maine. Et Chris, on était encore bien plus proche. Ben oui, ben oui. Là, là, on est à la frontière, drette, 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 drette à l'école. Tu passes à l'école, tu traverses ses lignes, t'es dans le Maine. Fait que là, ça, elle, elle va jouer un rôle qui est bien important, comme je disais. Elle va jouer un rôle comme guide spirituel qui va orienter fortement par ses visions le mouvement Adventiste. Puis si c'est des visions qu'elle avait, c'était pas elle, Jésus. Non, parce qu'elle se considérait pas, là, j'aime ta question, parce que ça nous amène ailleurs, mais tu sais, dans le sens que elle, là, c'est pour ça qu'elle s'est pas imposée. Oui, oui, oui. Elle a laissé le choix, on va le voir, mais elle a laissé le choix aux Adventistes de décider qu'est-ce qu'ils prennent de ses visions. OK. Fait qu'elle, elle voulait rester neutre, mais malgré tout, elle était, tout le monde, Ellen White, là, c'était le pape de l'Église Adventiste, ce n'est plus ni moins. C'était la star. La star, là. Elle était considérée, comme je disais, comme une visionnaire. Elle écrit des nombreux ouvrages. Elle, là, elle a dactyl... Elle a dactyloraptor. C'est un tyrannosaure bien taponneux. Il est bien tactile. Avec une dextérité phénoménale. Une dextérité fine. Ellen, elle a écrit 55 000 pages dactylographiées sur ses visions. Elle faisait rien d'autre. Elle faisait rien que ça. C'était sa job full-time. C'était une tic-trotteuse. Une tic-trotteuse. Elle tic-trottait sur un tic-tac, moi, elle disait. Puis ça, puis si y'a autour, on est ici. T'as bernard que ça drivait sa vie. C'est pour ça qu'il a appelé ça de même. Parce que la machine, la machine a écrit tic-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Allez, sort de ce corps, Christ. Ce corps du Christ, retournons-y. Amen. Amen et FM. Amen et FM. On est dans les zones. Des ondes. Des ondes d'ondes. Zondes d'ondes. Zondes d'ondes. Ouf. Marie-Long, Marie-Long. On est dans les zones. On est dans les zones. C'est cool. Hélène va contribuer à l'évolution de la jeune église dans plusieurs domaines en particulier. La vie de famille, l'éducation, la santé, l'action humanitaire, la liberté religieuse, le droit des femmes et des noirs. Oh, wow. Quand même, 1844. Il fallait y voir parce que la ségrégation est encore là. C'est ça? Bien, la ségrégation, c'est-à-dire l'esclavagisme est encore là pour une vingtaine d'années. Absolument, parce que la garde de cessation, c'est en 1867. C'est en 60 et... De 60 à 65, puis c'est en 64 ou 5 que les noirs ont finalement été affranchis. C'est vrai, parce que 67, c'est nos féniens. Oui, oui, exact. Exact. C'est exactement ça. C'est le fun parce que, Serge, ça nous ramène dans des moments, moi, j'ai... C'est toutes des choses dans l'histoire qui ont été racontées puis on a entendu tous ces noms-là. Là, peut-être pas là, mais tu vois, dans l'histoire plus tard, ça peut pas être plus... Dans trois paragraphes, tu vas comprendre un estu, je m'en vais. Toi, tu le sais, mais ceux qui ont cliqué sur Internet aussi, ils savent, il y a le titre marqué dans... Ah, je l'écrirai peut-être pas. Ah, non. En tout cas, on va voir... Regarde, on va voir ce que je vais faire avec ça. On va-tu jouer le mystère? Mais bref, vous allez comprendre dans trois paragraphes. C'est ça. Elle, elle a contribué... Bon, mais c'est ça. Grâce à elle, le mouvement a pris une dimension mondiale, carrément, ni plus ni moins. Puis, elle a contribué à préserver l'unité des adventistes, à désamorcer des crises, à vertir contre des hérésies. Puis, elle... Tu sais, elle va faire une pause là, parce que, tu sais, déjà là, en partant, elle, c'était la juge, l'avocat, puis, tu sais, autrement dit. Mais, encore là, c'est un whistleblower. Ah oui, en plus. Oui. C'est elle que s'il y avait de quoi qu'il faisait pas, ça a pas de bon sens, ça. C'est ça qu'ils disent. C'est... Bon... Elle désamorçait des crises, puis elle a vertir contre des hérésies, des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens, qui concernaient l'église adventiste. Elle voulait pas ternir, que personne ternisse son église, son mouvement. C'est... Il s'appelle l'église adventiste parce que c'est inspiré de la descendance du catholicisme au départ de ça, parce que tout était une question de religion dans ces époques-là. Mais, tu vas voir, Serge, c'est pas tant une réunion religion plutôt qu'un mouvement. Oui, oui, OK. Qu'une méthodologie de pensée puis une croyance. En tout cas, vous allez comprendre, je vais tout expliquer ça aussi. C'est long un petit peu la portion des adventistes. Il y en a qui vont penser qu'on parle de... C'est pas une émission, c'est la religion. C'est vraiment parce que c'est une grande partie de cette histoire-là. On n'a pas le choix de passer là-dessus pour que l'histoire soit précise puis qu'il y ait toutes les données. parce que c'est important. C'est important parce que les adventistes vont jouer un rôle tout, tout, tout jusqu'à la fin de cette histoire-là. Fait que pour propager les enseignements des... Bon, dans le fond, c'est ça. Elle la protégeait, elle avertisait contre les hérésies. Les hérésies. Mais, comme je disais tantôt, elle ne formulait aucune doctrine adventiste. Elle n'exerçait aucune fonction à la direction de l'église. Elle était off. Elle était un chien de garde. Elle était... Oui. Et elle était là pour... Vraiment pour... Tu voyais que l'intention était noble en est-ce que dans son affaire. On n'est pas dans... On voit quelqu'un qui n'est pas en conflit d'intérêts. C'est le gouvernement d'aujourd'hui qui pourrait peut-être en prendre un petit exemple. Quand elle se gagne le tout croche de Christ. Mais c'est ça. Elle restait au loin de tout ça pour ne pas justement créer de conflits. De conflits d'intérêts. Oui, OK. Pour propager les enseignements des adventistes, James White. James White, ça, c'est l'époux de Hélène. Pour ça qu'elle est devenue White. Elle est devenue blanche d'un coup sec. Elle privilège pas autant la même. Parce que, sérieux, tu la regardes, elle a l'air un peu d'une basanée mexicaine, indienne. mixée. Mais je ne sais pas quelle vraiment... Ça n'a pas l'air de ne... Si on est dans la blanche suprématie, White Power, comme on l'a vu dans l'histoire, avec le blond aux yeux bleus, elle n'était pas pas blonde aux yeux bleus, mais pas à tout. C'est ça. Pourquoi je parle de ça à cause que c'est White? En tout cas, en tout cas, c'est... un petit écart. Ça faisait un bout que je n'avais pas fait. Moi, je suis un moteur de baseball puis Bud Black, il est blanc puis Rondel White, il est noir. Puis là, tu as l'autre brown qui doit sûrement être mélangé. Lui, il porte bien son nom. Pour propager les enseignements adventistes, James White démarra en mai 1849 l'impression d'un journal The Present Truth qu'il renommait la nuit suivante The Second Advent Reviews and Sabbath Herald. Oh, wow. C'est profond. Les ostis noms longs à l'époque. Oui, mais c'est quand même... Ils ratissent l'âge. Hey, mais... Mais ceux qui écoutent les Shapiro de ce monde puis les espèces de patentes de même, il y avait des gens dans ce temps-là qui avaient des opinions différentes. Ah, Chris, oui. Oui, oui, tu as raison. David Shapiro, c'est un bon exemple. Tu peux dire que c'est un osti de colons au départ, mais il y a des gens qui ont des opinions différentes. Ça me fait penser que je vois tout de suite dans la tête mon Joe Rogan est-ce qu'il a lisse. Elle a des opinions. T'as qu'à ça. On n'a pas payé nous autres aussi. Regarde qui c'est qui parle. Les opinions sont des solides. Nous autres ont des opinions sur l'histoire. On se base sur les faits colistes. Exact. On ne partira pas de rumeurs ni de conspiration. On n'invente rien. Non, c'est ça. Donc, en 1855, White, convercu... Convercu. On va le reprendre, ça. En 1855, White, convaincu par Kellogg-Singham de venir s'installer à Battle Creek et créer la première imprimerie Adventiste. Là, on a un nouveau personnage qui est arrivé. C'est Kellogg-Singham. c'est John Kellogg-Singham qui s'appelle. Lui, bon, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais lui, c'est ça, il a convaincu les White de s'installer à Battle Creek. C'est pour ça, je disais tantôt que la mer du Adventiste du 7e jour, c'est à Battle Creek. En passant, ça, ce n'est pas un fait de cette histoire-là, mais Battle Creek, on se demande... Comment ça, Battle Creek? C'est quoi la bataille qu'il y a eu là? La bataille qu'il y a eu là, c'est entre une bataille qui a eu lieu entre les Autochtones, les natives de la place, puis des gars qui faisaient des arpenteurs. Ah. Puis, ils ne voulaient pas les laisser arpenter. Ils voyaient le progrès arriver. Oui. Fait que là, ils ont décidé de repousser le progrès d'un coup de flèche puis de peu plus tard. Mais écoute, j'adore, j'adore, j'adore que cette petite gang-là, s'amenait des Gaulois, ils ont combattu jusqu'à la fin puis bref, ils ont tout donné ce qu'ils pouvaient. J'élève mon chapeau à toutes, toutes, toutes les nations autochtones. C'est gare... Se faire voler sa place de même, ça n'a pas de crise de bon sens. Puis bref, c'est une parenthèse, mais c'est ça la Battle Creek, c'est ça l'histoire de Battle Creek. Les Adventistes enseignent que l'être humain est une créature de Dieu, bien entendu, comme les chrétiens, que l'homme est la somme de toutes les facultés physiques, mentales, sociales et spirituelles. On commence à préciser un petit peu la patente. On tombe dans des... Comment je dirais bien ça? On n'est pas juste un affaire, on est un tout. Tu sais, l'expression « on est un tout », ça ne peut pas être plus mieux décrit que ça. Aussi, ils valorisent davantage le corps que le dualisme et cherchent à refléter le caractère de Chris... Le caractère de Chris... Chris de caractère... Ils cherchent à refléter le caractère du Chris dans leur comportement et leur mode de vie. Je pense que je vais prendre la première tête que j'ai faite. Le dualisme, c'est qu'ils voient le corps comme mortel et mauvais. Oui. Ironiquement, mais l'aube comme mortel, immortel et bonne. Ah! Immortalité conditionnelle. Oui, oui, oui. On commence à tomber là-dedans. Tu sais, c'est ça. Toutes les formes d'abondance, l'alcool, le tabac, les drogues, le café, le thé sont considérés comme des formes d'esclavage pour le corps et le cerveau néfastes et de surcroît à l'organisme. Fait que là, tout ce qu'on dit, je ne suis pas capable d'arrêter de fumer. Oui, oui, oui. Je ne suis pas capable d'arrêter de prendre du café. Je ne suis pas capable d'arrêter de prendre des Energy Dream. Je ne suis pas capable d'arrêter de boire d'alcool. Je ne suis pas capable de... de thé, le café, le... les Anglais qui ne peuvent pas se passer de l'été, qui arrêtent de faire la guerre. Ils passent des conventions, est-ce-tu, dans le protocole de guerre pour arrêter de prendre le thé à 3 o'clock fuck, est-ce-tu? pour 3 o'clock fuck, là, m'amma? Sorry. Say 3 o'clock tea. Ja, peut-être 3 o'clock fuck. Ah, peut-être. 1 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock, fuck. 4 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, around the clock, 9 o'clock, fuck any time. Fuck, fuck, around the clock. Et le fuck, 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 ça ne finit plus et c'est encore plus drôle. Des fois, comme la surenchère peut être bonne. oui. En observant le sabbat, les Adventistes disposent aussi d'un temps de repos qui leur permet de se libérer du stress puis de l'excès du travail. Hallelujah. Ben oui, ben oui. Hallelujah. Je commence à les aimer, les Adventistes, oui, Christ. Les Adventistes enseignent que le salut par la glace, la glace. Hé, ma glace, t'es un peu de l'eau de glace, un peu, t'es un peu de l'eau de glace, toi. Va falloir que tu mets à l'église, la glace. C'est un peu drôle, comment tu peux pas penser à ça? Je le sais pas. Merci. Là, c'est pas les pelules, c'est pas les pelules, c'est vraiment moi. Si les polules, si les polules, si les polices, les polices vont peut-être m'aider. J'étais pas pour dire si les pelules peuvent m'aider, mais finalement, c'est peut-être les polices qui vont finir par m'aider si ça continue de même. Bref, 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 bref. Oh boy. On savait vite là-dedans, même des fois, je me disais, faudrait que je parle moins vite, un peu plus riche que le nesque. Peut-être pas avec l'accent et le tout, mais non. On vient de commencer et je suis brûlé. C'est ça, le pire, c'est qu'on ne manque pas une heure de fête. On arrive à trois quarts d'heure et mon gars, on effleure, l'histoire s'est capotée bien reine. On y va. On y va. Là, les adventistes enseignent que le salut par la glace démarre par un processus de restauration progressive de l'être humain vers l'état original de perfection de l'humanité en délaissant les pratiques pêcheresses et les accoutumances néfastes. T'as dit ça tout d'un bout de calme, franchement. Moi, mon gars, c'est là que je suis content de chanter avant d'avoir appris la respiration circulatoire, circulaire. Ça circulaire, l'air circule parce que c'était de la phrase, ça, monsieur. Ils enseignent que le croyant peut dès à présent être épenoui et éprouver des effets du bien-être avant que son corps soit glorifié et rendu immortel lors de la seconde venue du Christ. Autrement dit, ce qu'ils nous disent, c'est de se mettre prêt, de se mettre beau, de se groomer en dedans comme dehors. Puis, on va tout de suite commencer avec ces pensées-là à se sentir bien. Pas juste quand quelqu'un va commencer à changer. Non, non. Si on fait du ménage, c'est tout de suite qu'on se sent bien dans notre tête. On se sent bien. C'est dans ce sens-là. Ils enseignent que le bonheur se définit par la connexion avec Jésus-Christ lui-même qui lui donne une vie abondante. Ils ne croient pas eux autres à la vie de pauvres, petit peu pésains, qui n'a pas une colisse de scène et qui, tu sais, le diable parle à la queue toute sa crise de vie. Eux autres, c'est une vie abondante. C'est comme ça que Jésus-Christ va connecter avec l'être humain, selon les Adventistes. même si le bien-être n'est pas une fin en soi. Non, Christ a le BS, pas une fin en soi, il faudra que tu travailles à un moment donné qu'on lit ceci. Mais le bien-être du corps, dans un monde imparfait, Dieu désire que les gens soient en bonne santé et qu'ils développent toutes leurs facultés. Un esprit sain dans un corps sain permet de développer une meilleure relation avec Dieu. Tu sais, c'est cette petite phrase-là. Oui, mais autrement dit, il choisit son monde. Oui. Mais, je dis oui, plus ou moins, c'est que le monde choisisse l'adventisme plutôt parce qu'ils vont adhérer à cette idéologie de pensée-là plus que... Mais encore une fois, ils ont des croyances qui sont de doctrines religieuses. On n'est pas juste dans la santé et le bien-être du corps. C'est de l'anti-walkisme. Oui, c'est ça. Parce qu'à ce temps, il faut prendre soin de tout le monde, même si c'est des toxicaux, même si c'est du monde qui ont d'autres idées, même si c'est un petit peu capoté sur les bords, mais il faut en prendre soin. C'est ça. C'est ta différence. En 1855, c'est ta différence. C'est ta différence. C'est ta me, myself and I. Exact. T'avais ta famille immédiate que tu faisais attention, bien entendu. Mais tu sais, je veux dire, les voisins puis les autres, il y avait... Non, non, ça, t'avais infugié pour ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis c'est encore ça aux États-Unis d'ailleurs. Absolument. Fait que c'est ça. On n'est pas si loin de ça. On est à 200 ans près, à peu près. C'est pas tant, c'est pas tant. L'Esprit-Saint dans un corps sain, Serge, cette phrase-là, comment une fois j'ai entendu ça dans ma vie par tout le monde, tout le personnel scolaire, tout le personnel religieux, ma mère, ma grand-mère, le monde, les parents des autres, tout le monde connaît cette phrase-là. Puis cette phrase-là est née de l'adventisme. Eh bien. C'est... C'est quand je dis que l'histoire est pétée, on est en surface du tas de terre. Ben oui. Je dirais pas du tas de marde parce qu'il y a pas de la marde là-dedans. Mais il reste quelque chose. Dans toutes les religions ou les sectes les plus fuckés, il y a toujours des personnes intelligentes. Oui. Oui. Dont Ellen White, entre eux. Des personnes très intelligentes la majorité du temps. Exactement. Oui, puis l'intelligence, c'est un must parce que si t'es innocent, tu pourras pas rallier le monde à ta cause. Exact. tu peux pas devenir un porte-parole, un leader, un porte-étendant. Exact. Tu peux pas. T'es quelqu'un que le monde ne veut pas d'être. Exact. C'est plat. Mais Chris, personne ne veut t'es pas. Exact. On veut tous être le plus beau, le plus fin, le plus intelligent. Puis si on n'est pas le plus beau, mais on va compenser par un étant le plus bright, si souvent. puis tu vas voir que là, on embarque justement dans le petit sujet qui porte le Saint-Ondres du Napoléon aussi. Oui, oui, oui. On compense. La petite main dans le manteau. Oui. Avec la petite chose dans les culottes. Oui. La petite main dans le manteau, petite chose dans les culottes parce que Napoléon avait été reconnu pour avoir eu une petite graine. Ah oui? Ça, je ne savais pas ça. Oh, Chris que oui. Napoléon n'était pas grainé. Ah, 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 ah. Napoléon aurait pu faire le cure-dent sur le livre d'un martini. Eh bien, ça, je n'étais pas au courant. Ouais, 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 ouais. Ça, là, c'est un fait qui a été reporté officiellement dans les livres par les médecins. Mais, comme tu viens de dire, il y a toujours une compensation. Lui, il a compensé par assassiner du monde puis... Il a conquérir le monde quasiment. Avoir un astille de caractère de marde. Calvare, mais... Surtout pour sa femme. Ouais. Mais, ça, c'est une autre histoire parce que... Joséphine. Joséphine. Hé, mais je pense, je pense, Serge, ça vient de... Napoléon, ça serait un bon sujet, ça. Ouais. On va peut-être embarquer ça dans la ronde. Hé, la gang, les pétés, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que ça serait un bon sujet, ça, Napoléon? C'est... Quand les dirigeants français parlent du fait français, on va t'en sortir un qui a fait des conneries à peu près dans sa vie. On va compter un qui a fait des faits puis qui était fait à notre série. En lisant la Bible, un esprit clair peut entendre Dieu et lui parler et peut communiquer avec lui par le pipi... Par le pipi... Par le pipi. Par la Bible. Il peut communiquer avec lui par la prière. Il écrit... Il écrit en pisse. Attendez, j'ai le fun, ça. Jésus, s'il vous plaît, garde-moi une place auprès du toitoire. Envoyez-moi un signe. Je manque de pisse, je recommencerai demain. Il peut mieux garder le contrôle de lui-même et de ses agissements. Une personne en bonne santé peut mieux s'acquitter de ses responsabilités familiales, sociales et professionnelles. Elle glorifie Dieu en étant plus utile au service de l'humanité. Fait que tu sais... On a... On a une croyance qui est religieuse, mais... On a quand même une pensée pour la personne là-dedans. Oui. Mais c'est assez basic. Oui. C'est sûr que si tu es tout le temps malade en 1855, tu n'as pas d'assurance chômage, tu n'as pas rien. Ta famille va crever. C'est ça. Fait que tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas ramener une paie à la maison. C'est certain que la famille va te l'arracher. Absolument. Fait que tu sais, c'est la force des choses. Ce n'est pas le choix de travailler. Mais si tu vas travailler d'une mine de charbon, tu vas revenir malade pareil. Et ça, exactement. Puis c'est ça, j'ai des statistiques un peu là-dessus, mais ça ne vivait pas vieux. Non, non, non. À 40 ans, tu es un vieillard. Oui. Le 6 juin 1863, James et Ellen White, Mother White, se trouvaient dans la maison d'Iron Hilliard à Otsego, dans le Michigan. C'est une ville qui est située à peu près à 50 km au nord-est de Battle Creek. Ils sont en compagnie de plusieurs adventistes. Le couple, Georges et Marthe Amadon, les prédicateurs méritent, Cornell et R.G. Lawrence puis d'autres personnes qui ne mentionnent pas. Ils ne sont pas partants, eux autres, on s'en calisse. C'est comme Pérus dirait « Ça se peut-tu que ça serait quelqu'un dont je me calisse? » C'était un vendredi, c'était à la tombée de la nuit puis il y avait un moment de méditation au début du sabbat. Le sabbat, la journée de repos, il faisait une petite méditation, une petite prière, probablement. À un moment donné, tu as Ellen White qui bondit, qui se lève la tête puis qui a dit « Gloire à Dieu! » Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Martha Amadon puis la fille qui est... Mon Dieu. OK, checkez bien ça, je vais le dire comme il faut. Martha Amadon, la fille de George Byington et Byington, oui, ça doit se dire de même, c'est B-Y-I-N-G-T-O-N Byington. En tout cas, le premier président de la Conférence générale de l'Église Adventiste du septième jour qui rapportait « Nombreux sont des témoins de ces choses qui ont souvent souhaité fournir une description de la servante du Seigneur quand elle est sous influence du Saint-Esprit. L'illumination de son visage, ses gestes gracieux, la dignité de chaque mouvement, les intonations musicales de sa voix comme si le son était lointain. Elle fut en vision pendant environ 45 minutes. Après la vision, Ellen White rapportait ce qu'elle avait vu. « J'ai vu ce que nous devons prendre, un soin spécial de la santé que Dieu nous a donné. Cette vision, communément appelée la vision de la réforme sanitaire, a apporté ces huit principes de la santé sur d'autres instructions sanitaires. Les Adventistes du septième jour ont adhéré à ces principes, pas pour obtenir le salut ou suivre des lois mosaïques, mais parce qu'ils sont bons pour la santé, tout simplement. » Ils voulaient vivre plus longtemps. « Ouais, ils ont dit, gars, c'est de l'allure ce que tu dis là. Puis Chris, on va checker ça. « Ouais, on le fait. On le fait. Ouais. On le fait, c'est-tu. Ouais. Ouais, C'est bon, ça. On est en forme. On est en santé. On le fait. On le fait. On embarque. Madame, c'est-tu, go! « Let's kill the coin! » 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 « Wow! » « Ils arrêtent d'applaudir vite. » « Ouais, ils sont assez... » « Ils sont secs, un hostie. » « On va te les grayer, moi. » « C'est pas... » « C'est pas l'hommage à Guy Lafleur à Québec. » « Calmeur! » « Ça finissait plus. » « Hé, ça, ouais, ouais, ouais. » « Hé, c'était malade, là, ce petit... » « Hé, oui. » Ellen White communiquait avec les grands principes de santé, mais elle laisse le soin aux médecins adventistes de faire des recherches scientifiques et de mettre en application la réforme sanitaire. Fait qu'ils se sont pas juste dit, « Hé, c'est bon, ça! » « Au fait! » Ils l'ont fait en mettant de la méthodologie. Ils ont fait de la recherche. La recherche, du R&D, de la science. Ouais. Tu sais, Ellen White, Asti, c'est une femme avant-gardiste, je trouve. Ouais. C'est vraiment remarquable, cette petite madame-là. Sur certains points, t'as les adventistes qui s'inspirent des idées innovatrices des médecins ou des réformateurs de la santé comme Edward Hitchcock, William Alcott, Ruben Moussy, Sylvester Graham, Joel Shue, L.B. Coles, Russell Troll, Mary Grohl, James Jackson, Hallelujah! La ride-don-don-dé! La ride-don-don-dé! Il y en a si et tout, là! Qui, à partir des années 1830, lancer aux États-Unis un mouvement de réforme sanitaire. Eh bien! Ellen White, elle a été surprise par l'ampleur des changements demandés aux adventistes. Elle, elle a dit ce qu'elle voyait ce qu'elle voyait dans sa vision, mais elle ne pensait pas qu'il y en aurait autant qui serait rentré. Oui, oui, oui. Ça, elle pourrait... Parfait! Tu sais, c'est parfait! Il m'écoute, il m'écoute! À partir de là, Ellen White, qui était déjà une méga matronne de l'adventisme, était rendue là tout le temps de plus en plus en de coche, en crise. là, c'était... C'était quelque chose. Elle a appris dans sa vision en particulier que, bon, on a parlé tantôt que le café, le thé, le tabac et l'alcool sont des poisons lents. Si on mentionne juste underside, là, une couple de paragraphes là-dessus, mais l'effet de l'alcool sur la santé, bon, l'effet de l'alcool sur la santé, là, ça va comprendre diverses affections comme les gastrites, les reflux gastro-œsophagiens, l'hépatite aiguë, alcoolisme, l'angloisse, la dépression, la neuropathie, la neuropathie alcoolique, la névrite optique rétro-bulbère, l'encéphalopathie hépatique, la démence alcoolique, l'hallucinose alcoolique, la cirrhose du foie, la pancréatite, l'hypertension artérielle, la cardiopathie, l'insuffisance veineuse, l'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce, la norgasmie, la disparunée, l'aménorée, le cancer du foie, du pancréas, de la bouche, de l'osophage, de l'estomac et du sein. Tarnac. Hein? Quand même. Je vois ta boîte light, là. Tu sais, c'est fou, pareil, tu sais, tout ce que ça peut toucher, puis c'est drôle. Moi, j'avais, mon grand-père, ça buvait un solide temps, puis je voyais beaucoup de choses là-dedans, tu sais, que je voyais tous ces problèmes. Eh oui. De la vie, ouais, j'en reconnais pas mal. En plus de ça, les effets du tabac, elles comprennent des affections comme la dyspnée, l'insuffisance respiratoire, la flébite, la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire, l'infractice du myocarne, l'athérone, le laryngite, la bronchopneumonie chronique, obstructive, l'anphysème, les cancers comme ceux du poumon, du larynx, du pancréos, de la vessie, de la langue et de la gorge. Un fumeur perd 20 ans d'espérance de vie. Ben, quoi donc? Médicalement, le café est plus néfaste que le thé. Il possède 50 % de caféine en plus. Certaines affections comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'infractice du myocarde, l'ostéoporose, les palpitations cardiaques, l'huile de l'estomac, les troubles du sommeil, les maladies du sein et de la prostate, ainsi que le cancer du pancréos, de l'ovaire et de la vessie. Comme le café, le thé, lui, contient de la caféine puis d'autres substances comme le tannin puis la caféine qui détériore lentement certains organes du corps de manière permanente aussi. Une consommation importante de thé va produire des étourdissements, des maux de gorge, l'impureté du sang, l'insolnie et des problèmes respiratoires et même la paralysie. On comprend vite lequel qui est le moins pire d'un trois. Le thé, il est pas mal moins long à énumérer, mettons. Oui, oui, oui. Fait que les Anglais, coudonc, je vous donne un point là-dessus. Vous étiez visionnaire. Mais tout est une question de dosage aussi. Oui, exactement. C'est en plein ça. Moi, je vais te donner un exemple pas mal précis. Je travaillais dans un magasin d'électronique. On vendait des systèmes de son pour les chars, les autos puis les gros crisps de soble puis boum, 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 get into my room. ça brossait là-dedans. Puis ça, on vendait pas ça à des vieux de 70 ans puis monte, monte, monte. On vendait ça à des gars qui avaient 20, 25 ans. Puis ces gars-là, bien, ils tripaient parce que, tu sais, bon, on tripaient ce système de son, nous autres aussi. On avait dans nos chars, moi, puis celui qui travaillait là. Puis un gars que tu connais d'ailleurs, Little Mark. puis les jeunes, ils venaient nous voir. Mais Chris, il savait qu'on buvait de l'énergie drink. Il nous voyait avec ça. Puis moi, je buvais une canette puis ça pouvait être une canette par jour. Je commençais ça le matin puis je finissais ça l'après-midi à trois heures. Les autres, ils pensaient que j'avais tout le temps une canette dans les mains. Fait qu'à chaque fois qu'ils venaient me voir, ah, il faut un plaisir ridicule, on va y emmener une canette. Il a fallu, je me prenne un frigidaire tabarnant pour mettre les canettes que le monde m'amenait à la fin, le frigidaire, on avait nos canettes dedans et t'as rendu qu'on revendait nos canettes parce qu'on avait bien trop. Le monde nous emportait des canettes. Chris, on ne payait plus nos canettes d'énergie drink. Quoi dire là, j'en buvais un essai d'énergie drink puis la patate machin. Ah, c'est sûr. Il y a un ami et ma femme, dans jeune quarantaine, a fait un infarctus puis si je ne me trompe pas, il en a fait deux à cause justement de ces énergie drink. Ça n'arrête jamais. Ça fait que... Capoter. C'est capoter. Si on revient à nos... Bon, on n'a pas fait une grande écart par là d'énergie drink donc on t'aiderait dans ce sujet quand même. Manger entre les repas disent que ça abîme l'estomac. On est toujours dans les croyances adventistes dans les visions qui ont été demandées. Ouais. La viande de porc ne doit pas être consommée. Ça fait que les autres sont un peu comme les musulmans. Ouais. Ils disent que le porc c'est pas moins gros pourtant. Je ne sais pas. En tout cas... Ouais. Pour eux autres, un porc c'est sale. Ils s'arrêtaient plus souvent au premier degré. Ouais, ouais, c'est ça. Pourtant... Mais c'est vrai qu'à la viande à cette époque-là, c'était pas... Non, c'était pas la qualité de viande qu'on a aujourd'hui. Non. Non, 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 c'est ça. Puis aux États-Unis, c'est pas partout qu'il y avait de la glace. Ouais. Fait que ça, avoir de la glace en été, la viande... Non, c'est ça, c'était dans le sel au bout, ils salaient ça au bout pour le conserver puis vous savez que le sel, c'est pas bien mieux pour la santé. Ben, c'est ça. C'est ça. T'en plein ça. Ah ouais, du cornot-beef salé. Ouais, ouais. Oui, ça marche, mais c'est pas bon. Ils disaient aussi que prendre un bain quotidien, c'est une bonne chose. À l'époque, les Américains prenaient un bain très rarement. Ouais. Ils se nettoyaient à sec, là, avec un linge ou un éponge. Ouais, ouais, ouais. Ou, ben non, avec le foulard qu'il y avait dans la face qui se sont mouchés dedans. Ben, quand j'étais jeune, moi, c'était un bain par semaine, là. Ouais. C'est... Tu sais, puis on n'est pas si loin, tu sais, Paris. Non, non, non. Fait que c'est ça, là. Mais là, c'est ça. Là, déjà là, les Adventistes, il y avait des... C'est pour ça qu'Allen White allait être surprise. Il disait que l'exercice était bon pour le corps et les esprits. Et les esprits, ça a failli être les expos, en est-ce que... Ça aurait été bon de faire de l'exercice, les expos. Il aurait peut-être été meilleur. T'es-moi là que le troisième but, c'était bon, ça. T'es-moi. Vladimir Guerrero! T'as... Beaucoup de gens qui ont des maladies imaginaires, selon les Adventistes. Les médicaments de l'époque tuent plus de gens que toutes les autres causes de décès réunies. Je suis pas certain que c'est pas encore ça aujourd'hui. Les beaux protocoles de tests. J'ai vu bien des documentaires là-dessus. pis... C'est assez... Ironic, it's a little ironic. Non, je chanterais pas du Alanis. Chaque fois que je dis ça, ça me fait penser à... Moi, je l'appelais Alanus. Ouais, ouais, ouais. Mais je l'aime bien. Pareil. Ben oui. On taquine ceux qu'on aime. Ensuite de ça, il disait que les parents pourraient transmettre leur faiblesse génétique à leur enfant. Ben, ça, c'est connu, là. Prendre un soin de santé est une affaire spirituelle. Ben, moi, quand je prends ma douche, je vois pas à la messe. Non, non, c'est ça. Mais les autres, ils disent que c'est une affaire spirituelle dans le sens... Bon, c'est un processus... On purifie l'extérieur du corps. Sain de corps et d'esprit. Ben oui. C'est comme il disait, là. C'est ça. Puis, bon... Je vais revenir juste d'un fait. Les parents transmettent leur faiblesse génétique à leur enfant. Moi, tout de suite, là, j'ai une red flag, là, mon gars, là, dans la tête, là, qui... Poum! Un génisme. Un génisme. Tout de suite, tout de suite. Oui. Aussitôt que tu commences à parler... Mais c'est vrai. Ils disent pas rien d'autre. Mais tu sais, quand tu commences à penser ça, t'as pas le choix de poursuivre le fil de pensée jusqu'à ce que ça aboutisse à ça, là. Ben oui. Les huit lois des adventistes, Serge, c'est l'air pur. Les adventistes enseignent que selon les principes des huit lois de la santé, l'oxygène est essentiel à la vie. No fucking wonder. Ben voyons donc. Hey, tu sais, c'est so hot les adventistes. Ils connaissent ça. Les autres, c'est-tu, ils disent que l'oxygène sont utiles à la vie. Hey, il disait que son manque en seulement de huit à dix minutes entraînait la mort. Huit à dix, il est à tough pareil. Huit à dix. Puis entraînait la mort. Si l'être humain est une créature aérobie. Pas le si. L'être humain est une créature aérobie. Par conséquent, une bonne oxygénation est essentielle à la santé. Elle permet aux cellules du corps liées au glucose de la nourriture de lui fournir de l'énergie, d'améliorer la mémoire, la créativité, la concentration, les forces mentales du cerveau, la qualité du sommeil puis la stimulation sexuelle. Respire. Elle va bien aller. Tout va bien aller. Les Adventistes recommandent l'aération quotidienne de la maison, la vie au grand air, la respiration par le nez et abdominale profonde. Les Adventistes enseignent que selon ces principes des huit lois de la santé, la lumière solaire est essentielle pour la santé. Ça a de l'air que ça maintient, celle-ci maintient la température et l'humidité à un niveau adapté à la vie. Elle produit de la vitamine D avec juste la proportion de calcium et de phosphore et de minéraux indispensables à la solidité des eaux. Ça fait que tu vas dehors, tu vas avoir les os solides. Eh bien. L'atmosphère terrestre protège les êtres humains des radiations solaires dangereuses pour l'organisme mais laisse passer la lumière des rayons du soleil. Tout ce qui est dangereux reste l'autre bord. Oui, bien oui. Il n'y a pas rien qui passe. Ils n'ont pas entendu parler de la couche d'ozone encore. C'est ça. Mais eux autres, ils ont entendu parler de couche et d'eau jaune. Tu vois tantôt. Malgré que la couche d'ozone s'est rétablie pas pire. Oui. Ils disent qu'une exposition modérée aux rayons solaires renforce le système immunitaire contre les infections. La pneumonie, la fièvre tue les microbes et certaines bactéries. Ça stimule le transport d'oxygène dans le sang. Ça fait baisser la tension, le cholestérol, le taux de sucre des diabétiques et ça inhibe le développement du cancer. Les adventistes aussi recommandent une exposition modérée à la lumière solaire, la consommation d'aliments gorgés de soleil et l'ouverture des fenêtres pour laisser entrer des rayons de soleil dans une maison. Je pense que c'est plus pour la tête. Oui. Puis les aliments gorgés de soleil, on s'entend-tu, Chris? Bon, OK. Ils disent que c'est parce que les gorgés de soleil, ils doivent parler d'un orange. Oui, les oranges, les pamplemousses, tous les citrons et ainsi de suite, vitamine C. Ma grand-mère disait ça. Prends des oranges, c'est bon, vitamine C, du soleil, vitamine D. Ma grand-mère me disait des vitamines. On va prendre du Pepsi, de la vitamine pas. Prendre un petit coke, ça c'est de la vitamine C. Coke. C'est coke. Ma grand-mère, il y avait des vitamines pour toutes. Elle connaissait les vitamines de toutes. Oui, c'était ça. Oui, oui, oui. Elle a chier, la vitamine E. Oh, tu manques de la vitamine D, toi. Elle te prendrait de la E. Un petit peu d'huile de foie de morue, puis de bois de velours de gracie et gélina. Avec ça, je vais te dire que je me demandais le petit collier de boule. Pas celui que tu te mets dans le floune, mais celui que tu te mets dans les noisetiers. Les noisetiers, oui. C'est ça, le collier de noisetier. Pur noisetier, oui. Ah, pur, 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 pur noisetier. Si je croyais pas, je le prendrais pas. Moi, le collier de pur noisetier, moi, je crois, moi, je vais te prendre un rapport, je crois que je le mets, je le mets, je le mets, ça, c'est... Oui, 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 on te croit, Marcel, on te croit, Marcel, on te croit, Marcel. on t'aime, Marcel, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, c'était drôle, toi. C'est correct ça, de temps en temps. T'as niaiseux, t'as niaiseux, Marcel, dans ses personnages, c'était le fun, c'était drôle, il faisait un bon niaiseux. Oui, oui, oui. Mais c'était un Christ de bon vent. Hé, Marcel, lui, il a eu le théâtre de la Chèvrerie, de Ritzit, de Saint-Fontis-là, théâtre dans mon enfance à Viran-Calvaire, c'est tout, 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 Marcel, avec des petits théâtres d'été, viens voir papa quand maman est parti, ou tu sais. Ou les potes qui claquent pis ciel, mon mari. Oui, oui. Tu parles d'un oeuf, fais des tartes. Un mois, c'est ça, on t'est rendu loin, mais ça fait que... On s'est éloigné un petit peu des adventistes. Oui, c'est ça. La tempérance, la tempérance, les adventistes, eux autres croient que c'est un principe des huit, 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 des huit, huit. Le principe des huit, je vais dire ça. Selon le principe des huit de la santé, les maladies sont en grande... Oh, ça y est! La tempérance. Les adventistes enseignent que selon ce principe des huit lois de la santé, les maladies sont en grande partie liées à la violation des règles de la tempérance, qui est modération en toutes choses et l'abstinence des choses nuisibles à la santé. Tempérance, le mouvement de tempérance dans les années justement 14, 17, 18, dans le temps de la guerre en montant, même au Québec, ça a été fort, ça, le mouvement de la tempérance. Il y avait un grand mouvement de ça. Ben ça, c'était les adventistes, encore une crise de foi, qui venaient nous influencer dans notre Québec. C'est fou! C'est fou! C'est fou! On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit encore, tout est dans tout! Tout est dans tout! Tout est dans tout! Ça se peut même pas! Pis que vous le croyez ou non, l'histoire est pétée. C'est magique, Serge, je te donne un... Comment ça? J'aime pas ça, la tempérance. Eh bien oui, vous l'avez entendu comme nous, notre système électronique a des humeurs. Ouais, ouais, ouais. Lui, il a décidé que la tempérance, il ne trippait pas là-dessus. Je suis bien d'accord avec lui, moi. Alors, on fait bien des farces, il y a des choses, toutes bonnes choses, une fin, justement. On ne te dira pas ça, ça veut dire, il va être obligé de former un podcast. Et Christ, non, c'est pas fini. Faites-vous en paix, il y a 51 pages, pis je suis rendu à la page certes, fait qu'à tel tour, tu vas voir, on réveillait ton. Fait que, les adventistes, c'est ça, on dit que les habitudes saignent et équilibrées, favorisent une condition d'une longue vie, le renforcement de la force physique, l'éplanissement sexuel et l'équilibre mental. Fait que, c'est tout bon, ça, les scènes, les scènes habitudes. Depuis tantôt, vous allez voir, ça va revenir gros, c'est les scènes habitudes de vie. En soi, c'est ce qu'il y a de plus sensé dans cette histoire-là. Il faut le prendre tandis qu'il est là. Le petit côté sérieux est bon de cette histoire-là. Ben, c'est ça. Un autre 8 des 8 lois, c'est le repos. Les adventistes enseignent que selon le principe des 8, le repos permet de reconstituer l'énergie dépensée, d'améliorer la qualité de la vie et de la prolonger. Il y a un pouvoir curatif dans la lutte contre les infections, la grippe, la pneumonie, les fractures, les déchirures musculaires, les entorses, la fatigue, le stress et le surmenage. Bon, là, je ne suis pas sûr si ce n'est pas plus le temps qu'il y a un effet que le repos, mais oui, oui. C'est sûr, il faut dormir de temps en temps. Il faut dormir, c'est-il. Puis les adventistes soulignent que le repos est essentiel pour certains organes. No wonder, là. dont les organes digestifs leur font un espace de repos cinq heures entre deux repos pour constituer des enzymes et d'autres substances utiles à la digestion. Ils savaient ça, eux autres. Ils savaient ça. Oui, bien. Ils ont fait des études scientifiques. Puis déjà là, à ce moment-là, ils checkaient des enzymes. Oui, bien. C'est surprenant. Oui. Mais oui, oui. Il disait que le cerveau avait besoin de repos. Ça lui permet de redire ses dépenses en oxygène et de glucose puis ce qui est essentiel aux cellules cérébrales. Bien ça, il y a quelqu'un qui devrait dire ça à mon cerveau parce qu'il ne se repose pas souvent. Oui, bien. Je pense que je peux dire la même affaire. Oui, c'est ça qui est ça. En tout cas. Je mange du sucre peut-être un peu trop, trop de glucose puis d'oxygène quand ils disent « prends ton air égal ». Peut-être bien que je la prends « overflow ». Trop d'air, un gros nez et tu rentres dans l'air en estil de l'endelle. Les muscles ont besoin de repos. L'épuisement peut conduire au collapsus. Les adventistes enseignent que le sabbat qui signifie le jour du repos contribue au ressourcement physique, mental et spirituel. c'est très pétituel. Celui-là, je l'ai vraiment aimé. De l'être humain. Il souligne aussi que selon les découvertes de la chronobiologie, chronobio, il existe une biorite. Eh, monsieur, je mets des unes puis j'étais en train de parler en anglais. Je parle en anglais quand ça fait que pas pour le bon le vin, le bon le monde, dans le verbe de le bon. Il souligne aussi que selon les découvertes de la chronobiologie, il existe un biorite de sept jours dans le corps humain. Ah! Ah! Comme les jours de la semaine! Ben, c'est-tu drôle, ça? Big deal! C'est-tu qu'on lisse! Dans la nature aussi? Après les samedis, boy! Ben oui, maintenant que c'est qu'on lisse! Ça tient que tu vois qu'on vient pour faire du bessic, moi, il ne peut pas aller faire du bessic, c'est qu'on lisse! Ça, faire du bessic, je ne peux pas faire du bessic parce que je ne peux pas aller à bessic, mais quand moi, mon bessic est électrique, mon bessic, moi, je ne fais pas de bessic. C'est pour ça que j'ai fait du bessic avant hier! On revient à la biorhythmie. Au cours de l'histoire, toutes les tentatives de modifier ce rythme hebdomadaire en établissant une semaine de 6, de 8 ou de 10 jours, par exemple, feu d'éphémère et n'efface à la santé. Mais ça, moi, je vois le gars, moi, ça me revient encore le sketch d'un humoriste, bon, là, c'est parce que je veux le nommer, c'est ce que je ne pourrais pas, mais lui, son numéro, c'est le calendrier, puis l'arrivée, il dit, on va faire quelque chose, on va inventer des jours, on va en faire 7, mettons, pourquoi 7? Je ne sais pas, mais ça va bien faire. Il va falloir que je retrouve, je vais trouver la référence, je vais vous le mettre en image pour les Patreons, parce que oui, ceux qui sont abonnés de Patreon, on va le mentionner, ont du vidéo. Non, vous ne voyez pas notre belle petite face, c'est encore mieux. Ce que vous allez voir, c'est de l'information qui suit, toute l'histoire qu'on vous raconte, toutes les références, tout, 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 tout ce qui concerne les niaiseries que je dis, que Serge y dit, aussitôt qu'il y a une référence, puis qu'on est capable, on la met, mais c'est pour ça que c'est Patreon, parce que si on ferait ça sur YouTube, on ne pourra jamais monétiser nos vidéos, fait qu'encouragez-nous, allez vous abonner sur notre Patreon, c'est pas cher, pour avoir 70% de l'histoire qui manque, ni plus ni moins, fait que c'est ça, abonnez-vous, mes Patreons, petite pause, de Patreon-esque, on va faire un peu de PR, fait que c'est ça, bon, les Adventistes, putt, 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 ok, ouais, 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 les Adventistes, putt, 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 ça sonne est drôle, les Adventistes recommandent 7 à 8 heures de sommeil par jour, des promenades en nature et une ou deux périodes de vacances dans l'année, Serge, on se couche un soir, demain, on va se promener dans la nature, puis, une fois par année, on va aller en vacances, ben moi, il me reste une semaine, puis j'ai des vacances, tombe en vacances, ouais, ben je suis assez, je suis assez changeux, moi j'ai deux semaines l'été, deux semaines l'hiver, ah, ouais, ça c'est le fun, quatre semaines, moi ici, j'ai quatre semaines de vacances à ma job, ça c'est merveilleux, 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 quatre semaines, là, c'est astille, t'as le temps de faire de quoi, de décrocher, de prendre des journées de vacances pour faire d'autres choses, s'il y a de quoi, moi je peux le dispatcher jour par jour, bref, c'est ça. Puis il me reste un an et un mois et demi, puis là, je vais être en vacances. La retraite, mon Serge, astille, 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 c'est fou, c'est fou, c'est fou. On n'arrêtera pas, parce qu'on va continuer à travailler. On va se concentrer sur des choses plus présentes. Différemment. C'est ça. Fait que tu sais, c'est drôle, on parle que les Adventistes recommandent 7 à 8 heures de sommeil par jour. Comment d'heures tu t'es fait dire dans ta vie, toi, que je fais le dormir? Pas mal 8 heures. Pas mal ça. Quoique à mon âge, c'est plus 7. On a un libre arbitre en crise. Oui, mais c'est la nature, finalement. On n'apprend pas ça dans les livres qu'il faut dormir 8 heures. Ben non. Moi, je le sais, parce que j'ai travaillé longtemps de soir ou de nuit. Ben c'est drôle, moi j'ai tout le temps pensé, il fallait dormir 10 heures. Ben c'est ça, mais quand tu travailles de soir ou de nuit, tu te couches après ton chiffre de travail, une douche, puis on se couche, puis là, tu n'as pas d'heure pour te réveiller. C'est ça. Fait que tu l'évalues à ça, ben c'est pas mal ça. Entre 7 et 8 heures, au bout de 7 et 8 heures, le moment donné, tu te réveilles. Ça finit là. C'est ça, 7-8 heures, 2-3 ans à vie de pisser. Exact. Exact. À notre âge, la proteste, elle marche un peu plus vite. Il faut aller pisser plus souvent, et plus longtemps. Surtout quand la douche pis le dodo, ben il y a toujours une grosse canne de bière. Fait que c'est... Ben important, ben important. Ben ça fait 45 ans que je travaille pis ça fait 45 ans que quand j'arrive de travailler, on en consomme une petite. Bon, ben regarde. C'est une grosse, en tout cas. Toi, t'es une petite grosse. On les aime. Un liquide. Ouais. Longue histoire. On parlait de bière, on parlait de bière, là. Il n'y a rien de sexe là-dedans. Non, non, non. Fait que là, les adventistes, eux autres qui nous recommandent d'aller nous promener en nature, ça va être à faire ça. Ça va être à faire ça. Oui, oui, oui. Le monde, allez vous promener en nature, astuce, c'est le fun. Les adventistes disent que l'exercice physique est bien important. Ils disent que, bon, selon le principe des huit, l'exercice physique, ralentit le vieillissement, accroît la résistance aux maladies, combat l'insomnie, améliore la circulation sanguine, prévient de l'infarctus du myocarde, réduit la fatigue, facilite la digestion, fortifie le cœur, les muscles, les os, les ligaments, l'arbre dans ses feuilles, maridon, maridon. Il embellit le teint, la silhouette, il détend les nerfs, réduit le stress, la fin des facultés intellectuelles. C'est le fun, aller faire du sport. Sport! Moi, je fais du sport, je fais 300 000 de bicycle jusqu'à date, cet été, électrique. On fait du sport intelligent. C'est ça. Qui fasse pour moi, c'est un moteur, il faut bien s'en servir. Ben oui. Il a âge, c'est à ça que ça sert. L'inactivité, c'est une cause fréquente de maladie. Puis ça, c'est vrai. Absolument. Il faut que tu bouges. Ceux qui s'habituent à un exercice bien dirigé, pratiquant en plein air, ont généralement une circulation sanguine bonne puis active. Un autre principe des huit aussi, c'est la nutrition. Une bonne alimentation allonge la durée de vie de 7 à 10 ans ou de plus. Bon, ou plus, bien entendu. Ça, c'était l'époque qu'ils ont fait le texte, mais on est pas mal d'une époque moderne. Ils l'ont pas fait à 1860. Favorise la beauté, la nutrition, la bonne nutrition favorise la beauté de la peau, des cheveux, des ongles, des yeux et du sourire. Qu'est-ce que c'est que du sourire? Bien, c'est sûr que si t'es les dents tout noirs, tout croches puis t'en manques la moitié, c'est moins beau que si t'es en santé. J'y ai pensé de même. En tout cas, il y aurait pu dire des dents. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Le sourire. Ça devait être un sujet tabou parler des dents du monde. Peut-être. Ça a l'air que la bonne nutrition maintient le poids. Une consommation importante de fibres, fruits et légumes est un anti-cancer. Ça prévient contre les maladies cardiovasculaires, le mauvais cholestérol, l'hypertension, l'hébolicité, le diabète, l'ostéoporose puis la constipation. Mais ça pue. Mais ça pue. Oui, monsieur. De la bonne fibre. Ouais, ouais. Depuis que j'utilise du Holbrun, je chie sur un oscuiton. Je chie tout le temps régulièrement. Je vais voir des petits chats dans la nature avec mon Holbrun. Je mets ton sur le bord d'un lac. Je me cherche un petit bûche, je me squatte et flouche. Holbrun, c'est malade. Oh, boy! Je pensais pas qu'on allait là, mais... Oh, oh, oh! Oui. Holbrun, c'est fait pour toi. Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Le risque de crise cardiaque du consommateur de viande et des sous-produits animaux est de 45 %. Il est de 15 % pour un nouveau lacto-végétarien et de 4 % pour un végétarien. Selon le journal des American Medical Association, une alimentation totalement végétarienne prévient à 90 % contre une congestion cérébrale et à 90 % contre une crise cardiaque. C'est quoi une congestion cérébrale? Ha, ha, ha! Pogne à grippe? Faut que je suis caliste. J'ai l'impression que j'en pogne souvent. Si tu te calistes... Ça vient... Ça vient tout m'aider, là. Ha, ha, ha! Ha, ha! La SQDC d'avant de la bonne congestion cérébrale. Ha, ha, ha! Au cas aussi! Ha, ha, ha! Ah, si, bon... Ha, ha, ha! De la congestion comme ça, moi, parle-moi de ça. C'est ça, 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 ça. Il m'a risqué un petit peu plus de crise cardiaque. Moi, il n'y a pas de... Mais c'est ça. On marchera plus souvent dans le bois. Oui, oui, c'est ça. On compensera, comme il dit. C'est ça. C'est ce que notre Napoléon a l'air dit. Ha, ha, ha! L'église adventiste du septième jour recommande une alimentation ovo-lacto-végétarienne. Un bon petit déjeuner, mais un repas léger le soir. Une grande consommation de crudités, de fruits, de légumes et modérés en oléagineux et sous-produits animaux, les aliments biologiques autant que possible. Tu vois, on est dans un courant de pensée... Ha, ça n'a même pas de bon, ça. ...qui est à l'encontre totalement de l'époque. Selon les principes des Lévitiques, si on retombe un petit peu plus au niveau des religions, la viande propre à la consommation est néanmoins tolérée au sein de la communauté adventiste. Les adventistes enseignent que Dieu a énoncé ce principe de santé comme étant idéal dès la création du monde. Les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes sont des aliments que Dieu nous offre à l'état naturel ou apprêtés d'une manière saine. Ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Les principes de nutrition, ça serait de varier l'alimentation mais ne pas manger trop d'aliments différents au même repas. Utiliser des grains entiers, non raffinés comme le pain complet, le riz brun, les affaires moins bonnes. Oui, oui, oui. Oui. Et les sucres, mettons le sucre brun et cassonale. Éviter les aliments riches en sucre, les sels, les huiles, les graisses, manger il y a des heures. Ça ne nous laisse plus grand-chose. Oui, oui, oui. Du pain moche, du riz moche. Tout étant brun, c'est de la bouffe de Denis Drolet. Oui, quasiment. Il peut bien être malin de même. L'autre peut bien de sauter sur une crainte puis les grands dents, les palettes, il peut bien de sauter sur une crainte puis l'autre barbu, il peut bien être en tabarnak. En force d'endurer l'autre, il mange comme du monde. Ça va bien aller, viage. À d'où est-tu, il mangeait brun? Manger à des heures fixes. Ils disent que l'estomac fonctionne mieux avec un intervalle de cinq heures, comme on disait tantôt. Ben oui. souper au moins deux ou trois heures avant de se coucher. Manger calmement, bien mastiquer pour profiter des bénéfices nutritionnels des aliments. Ils disent, comme on l'a dit tantôt, ils disent que grignoter entre les repas, ça perturbe la digestion. Les aliments partiellement digérés demeurent dans l'estomac puis ils fermentent. Tu pètes. Tu gazes. Tu pues. Puis là, tu lèves la couverte puis tu sens un wak assassin à ce coup-là. On le fait. L'Église Adventiste, par exemple, ils préquisent une approche équilibrée de la nutrition et ils découragent des extrêmes en matière de végétarisme. Quels autres, c'est pas du végétalien. OK. Oui, oui. C'est entre les deux. Oui. On est vraiment dans le végétarisme. Fait qu'elle dit, encore là, les adventistes ont carrément, carrément créé le végétarisme, c'est-tu, dans sa forme la plus pure. Moi, j'ai vraiment fait une recherche où j'avais la gueule à terre tout le long comme ça. J'ai dit, Serge, c'est quelque chose cette affaire-là. C'est incroyablement débile. Ben, creler, creler pas, vendredi soir, j'ai mangé du brocoli. Ah ben, Chris! C'est bon, ça. Tu devais péter. Tu devais péter. Moi, j'aime bien les asperges, mais si ça pue quand on pisse, c'est-tu? Ils disent que quand tu manges des ananas, ça peut goûter ce que ça... Ben là, on parle pour... la semence, le... On aurait entendu dire que quand il aurait eu consommation d'ananas, le sperme pourrait goûter les ananas. Es-tu sérieux? Oui. Oh ben! Donc, si la pisse sont des asperges, Charles, je vous dis que ça doit goûter le tabarnak, ça, gollis! Les asperges, c'est bon, mais c'est-tu de la dèche aux asperges, gollis! Oui. Végétarien, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Un peu de viande, mettre un peu de moule à l'air. Oui. Notre dentition est faite pour ça de toute façon. gollis! Oui, vert, mais pas trop. Vert, mais pas trop, c'est ça. Ah, c'est bon. Dans un monde imparfait, le modèle nutritionnel parfait n'existe pas. Ellen White, encore, qui incita les adventistes à la réforme sanitaire, elle a réclamé une certaine flexibilité dans son application. OK, Elle, là, est-ce que je l'aime cette petite madame-là? Elle était tout le temps là pour œil, œil, dose à patente. Elle a fait observer que les conditions géographiques et que les indispositions individuelles à certains aliments, ils ne permettaient pas une approche rigide et unique pour tous. C'est sûr. Je ne sais pas, moi, tu restes au Groenland, en Sibérie, dans le fin fond du cul du monde. Tabarnak, bonne chance, Honesty, d'avoir des ananas. Les oranges, les bananes et les ananas sont rares. Ils sont rares. Ils vont avoir été transportés du bout du cul. C'est assez du bout du cul. On va lâcher le cul. De Saint-Néan, ils sont transportés de Saint-Néan. Puis, c'est ça. Puis, en plus, il y a certaines personnes qui sont allergiques à certains aliments qui digèrent mal, comme les haricots, le chou. Qui est-ce qui digère pas mal ça? Les haricots puis le chou. Ah, pardon. C'est pour ça qu'on perd. Ça me rappelle tout le temps le film La soupe aux choux avec Louis de Funaise. Oui. Mais il faut péter, le glauque. Il faut péter. Mais non, mais je ne sais pas. Non, mais non, mais oui, mais moi, je sais pas. Il faut péter, le glauque. Il faut péter. C'est malade, ce petit film-là. Fait que oui, le chou, le chou, ça digère mal. le big deal. Ellen, elle déclare aussi que là, on trouve du bon lait, des fruits. Il y a rarement une excuse pour consommer de la nourriture animale. Fait que tu sais, ben écoutons. T'es végétariste quand même pas mal, mais tu sais, comme végétarienne open. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est plus mon genre, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que moi, depuis, c'est la seule, c'est rare d'avoir une personne qui est intègre de même pour le bien. Ben, si tu manges rien que du foin, c'est parce que t'es une vache. Parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Chris, elle m'emmenait, là. Chris, on n'a pas ta 4 estomacs pas réminent pas. Non, c'est ça, on est fait différemment. Moi, je pourrais vous conter une anecdote avec des estomacs de vache puis une opération puis du ruminage, là, mais on va passer le rêve parce que c'est un autre sujet long. Ça va sentir mauvais. Ah ouais, ça... En tout cas, rien que pour faire court, remettre des tripes dans une vache comme des bas dans un tiroir trop plein. Ouais, Puis c'est ça. Je voulais être vétérinaire, moi, puis j'ai arrêté de vouloir d'être vétérinaire à partir de ce moment-là. Il faut que je paque ça à chaque fois, moi, tabarnel. Moi, je fais des bagages quand ça rentre pas. Moi, j'aime ça quand ça rentre. Esti, il faut que je pousse ça à chaque fois. Fuck off. Moi, j'aime ça des vasilises clean. C'est ça. Des vasilises clean. Des vasilises. Des vasilises et qui avaient bien du sous-entendu là-dedans, mon soeur. Je pourrais dire des valises, mais en tout cas, autant qu'il n'était pas du vasigil, moi. C'est ça, c'est ça. Vas-y, Lise, mais vas-y, pas chier. On a Lise qui a commandé. S'il vous plaît, veuillez venir au comptoir. Nous avons besoin du code-bord pour le vergicil, s'il vous plaît. Vergicil. Lise, elle ne l'a pas. Oh, bon. Bon, fait que là, c'est ça. Elle disait que quand il y avait des oeufs puis des légumes puis du frais, il n'y avait pas de raison de manger de la viande. Mais elle disait une alimentation carnée, ce n'est pas une alimentation la plus saine. Pour autant, je ne prendrai pas la position que la viande doit être écartée pour tout le monde. Ça, c'est ce qu'elle dit. C'est une déclaration qu'elle a fait. Ceux qui ont des organes digestifs faibles peuvent manger de la viande quand ils ne peuvent pas manger de légumes, de fruits ou de porridge. Porridge. Du griot, 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 comme il y en a gros qui le disent. Manger du griot puis des choses vont chines, whiz. Ensuite de ça, les plus riches, ils mangent du beurre et peanuts. Ah oui, on va y venir. OK. Oui, oui, je te vois aller. C'est tellement tout et dans tout dans cette histoire-là. Ça n'a même pas de criss de sens. C'est complètement débile. Le 1, un autre des 8, c'est l'eau. L'eau est essentielle au bon fonctionnement du corps. Ben, je ne sais pas. Big deal. Mais ce que je bois, c'est 96 % d'eau. Ben oui, c'est ça. Justement. C'est pour ça, Serge, il faut que tu bois. Puis en plus, tu as de la l'air, tu es moins pesante. Ben, c'est ça. C'est plus 96 % d'eau. Plus de rien. Oui, 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 oui. Les élevantistes enseignent que l'eau est essentielle, que l'eau représente 65 % du poids du corps, 75 % de la masse musculaire, 93 % du poids du sang, puis 160 % 60 % des cellules. Fait que l'eau est essentielle. Big fucking deal. Une chance que vous êtes là, les élevantistes. Merci, merci, merci. L'eau permet de lutter contre la fatigue, la fièvre, l'isolation, les infections et la dépression. Ouais. L'eau, là, lutte contre tout ça parce que si tu n'as pas d'eau, en dedans de trois jours, tu es mort. Puis en dedans d'une journée ou une journée et demie, s'envoie à but, petite nouvelle pour toi, tu vas peut-être être fatigué puis tu vas peut-être avoir un petit genre de début de dépression passagère. Est-ce que ça prend de l'eau, viage? Ben oui. Ben du moins de la bière, Bud Light au moins. Quelque chose qui contient de l'eau. Ouais, c'est ça. Est-ce que si on dit Bud Light, là, Bud Light, Bud Light, Bud Light. Tu devrais être craqué, ça. Puis dans le fond, si on n'avait pas eu Roger Waters, on n'aurait pas eu des bons albums. C'est ça. Parce que l'eau est essentielle. Oh, I'm going down to the water to pray. Oh boy. Ben oui. Puis la spiritualité. Ben oui, ben oui, ben oui. Parce que là, on y vient, là. Les adventistes recommandent de boire un litre et demi d'eau par jour, six verres. Encore un autre hostie d'affaires qu'on a entendu dire toute notre vie. Ben oui. Ils sont rendus à huit à cette heure. Ah. Puis là, l'hydrothérapie, le recours à l'hydrothérapie est une bonne forme de traitement. Un autre des huit, c'est la confiance en Dieu. Les émotions positives favorisent un bon sommeil, une bonne circulation sanguine et la ressertion des nerfs. Mais le stress et les émotions négatives comme l'anxiété, la colère, la peur, la culpabilité, la dépression et le mécontentement peuvent provoquer l'uliceur d'estomac, la colite chronique, l'hypertension, l'élévation du rythme cardiaque et de la pression sanguine. Je vais rajouter, tout comme la religion colisse. Fait que tu sais, c'est ça, c'est tous ces phénomènes-là. Moi, je suis en train de découvrir de quoi. Quoi? Je pense que mon médecin de famille, il est là-dedans. Ah! C'est ça. Elle me dit les mêmes affaires que ça. Ça se peut, honnêtement. Tu vois, c'est tout est dans tout. C'est un adventiste. T'avais advent puis après. Donc, en finale, pour faire un petit récapitulé, les adventistes disent que l'abstinence du tabac, de l'alcool, des narcotiques, du café, du thé, des épices, des condiments, des viandes riches en grasse comme la porc, ils ont fait que c'est bien de s'abstiner, tempérin, du moins ça. Ils ont fait la promotion du végétarisme, des fruits, des noix, de l'hydrotérapie, de l'hygiène, de l'exercice, du repos et d'une attitude mentale positive. À l'époque, l'espérance de moyenne de vie à la naissance des Américains était de 32 ans en 1800. C'est incroyable. 41 ans en 1850 puis en 1900, 47.3 ans était la moyenne. Eh bien, on est rendu à 80, c'est malade. C'est complètement débile. Quand j'ai vu ces faits-là, encore une fois, la gueule à terre, astille, 32 ans, Serge. Oui, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est ça que je te disais quand les travailleurs travaillaient dans les mines de charbon puis tout à 40 ans, tu étais carrément un vieillard. Probablement mort. Oui. Manade. Mais il reste tout le temps que tu passes une vie saine, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne sors pas, tu ne baisses pas avec n'importe qui. Ta vie va être plus longue, mais ça va être long en calme. Ça va être plate en viage. Puis, qui dit que tu ne sortiras pas dehors puis que tu ne te feras pas fesser par un troc? Absolument. mort à 25 ans. Et voilà. Exact. Petite gorgée. Finalement, si on comprend bien, la meilleure façon de rester en vie à cette époque-là, c'était de frire l'aide médicale. Oui, ben oui. C'était fou. La dyspepsie qui était le mal du siècle. Oui, oui, c'était soigné avec du mercure. Qui est parfaitement toxique. C'était les remèdes de l'époque. Oui. Pour les douleurs générales, les arrêts cardiaques, on recommandait de l'opium. Les inflammations étaient traitées avec des saignées. Hé. T'es enflé. On te fait un trou, ça va sortir. C'est-tu? La migraine était supposément soignée par des trépanations. C'est quoi une trépanation? Je vais l'expliquer quand même pour nos pétons. qui ne savent pas c'est quoi. La trépanation, ce n'est pas que tu vas être dans le trépan et que tu vas mourir. Tu vas probablement mourir, mais la trépanation, c'est l'action de se faire percer le crâne avec une mèche pour libérer la pression. libérer la pression qui est autour du cerveau. C'est ça. Fait que là, si tu as mal à la tête, ta gueule. Femme, ta gueule. Parle-en-en pas par ça. Parle-en-en pas. Fait que tu vas te ramasser qu'un trou dans la tête, mon gars. Parfaitement égal. Asti, ça va être malade. Ils disent que, bon, les médecins adventistes se sont appuyés sur les découvertes de la médecine scientifique pour éduquer le public au principe d'un mode de vie sain, soigné, puis de mettre au point des produits diététiques diverses thérapies, puis des pratiques chirurgicales plus hygiéniques puis plus efficaces. Sur les conseils d'Ellen White, ils ont établi des sénatoriums aux États-Unis puis à travers le monde. Les adventistes enseignent que la maladie est habituellement une violation des lois de la santé. Ouf. Hein? Ouais. C'est là que ça commence à déraper. Ouais, ouais. Parce que tout était logique. Honnêtement, si c'était pas du côté religieux, moi, les adventistes, si j'embarque... Ah oui, je suis là-dedans, moi, avec. C'est le principe de vie tout à fait logique qu'on a gardé tout le temps de notre vie sans le savoir que c'était eux autres. Mais, en tout cas, c'était pas eux autres qui les ont inventés, mais c'est eux autres qui les ont mis en révélation à lumière, si on pourrait dire, puis qui ont amené l'accès. Puis le développement, c'est surtout eux autres qui ont éduqué tout le monde là-dessus. Puis là, je dis que c'est tout le monde, c'est tout le monde. Vous allez comprendre l'anestie pourquoi. Les adventistes, bon, ont considéré que les huit principes de la santé sont des remèdes naturels parce qu'ils s'attaquent à la cause des maladies, pas simplement les symptômes. Les huit principes qu'on vient de dénumérer qui ont pris une demi-heure. sans rejeter des apports de la médecine scientifique, ils estiment qu'un mode de vie qui était basé sur les huit lois de la santé produit plus d'effets plus efficaces, durables et sains sur la santé que les autres formes de thérapie. Fait qu'on a... Autrement dit, t'es mieux de prévenir que guérir. C'est ça, exactement. Puis, ce qui est tout à fait logique, tu sais, Chris, c'est une façon de penser qui est tout à fait logique. Qu'est-ce que c'est puis wise, Chris, l'objectif, c'est de rester en bonne santé et pas rien de soigner la maladie non plus. C'est ça. On tombe dans le... une autre partie de l'histoire, mon gars. Là, on va commencer à toucher... Enfin! Enfin! On lâche la religion! Je dirais pas qu'on n'a pas eu de fun, mais là, le party commence. Oh boy! I'm in! John Preston Kellogg et sa deuxième épouse, Anne-Jeanette Stanley, donnent naissance à un enfant qu'ils ont appelé John. John, il est né le 26 février 1852 à Tyrone, dans le Michigan. Il faisait partie d'une petite famille, une frétrie de 16 enfants avec les chrises de grandes familles à l'époque. Pour des adventistes qui enseignent que la piscine c'était le bonhomme. Il fourrait à ta barda que le bonhomme. Bonhomme qu'elle a, il est si... Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ouais, exactement ça. John, lui, a vécu avec deux de ses soeurs durant sa petite enfance. Oh! Les autres étaient déjà plus vieux décollés de la maison. OK, ouais, ouais, ouais. Il y avait, dans le fond, sur ses 16 enfants, il est né de deux mariages. John, c'était le plus vieux. Lui, il était né du deuxième mariage. Il y avait... John, John, même s'il était à 16, il savait se faire remarquer à tabarouin. John, il avait un frère qui s'appelle Will, puis son petit frère, disons, il passait par là. OK. Will le bouillait sur une petite thèse. OK, ouais. C'est même ce que j'ai le plus entendu en écoutant cette histoire-là, c'est que comment que John, John Harvey, son nom, il maltraitait, il même, il bouillait bien comme il faut. Will, Will Keith, son nom complet. OK. Tout le monde avait comme deux noms à cette époque-là, John Harvey et Will Keith Kellogg's. John, lui, il savait se faire remarquer parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt, le syndrome du Napoléon, c'est lui. Oui, oui, oui. Lui, ce qui se passe, il est petit, il est chétif, il n'est pas nécessairement le plus populaire des enfants, mais par exemple, je dis, bien, ce n'est pas vrai, c'est même au contraire, c'est Will qui n'est pas le plus populaire des enfants, qui est gêné, qui est plus chétif, un petit peu plus, pas chétif, mais complètement le contraire, il est plus gros, plus grosçu, un petit peu. Puis, John Harvey, lui, il magane, son petit frère, puis finalement, il est wise, le petit Chris, il est tellement wise, John, qu'il s'est tiré son épingle du jeu, puis il devient le préféré de la gang. Oui, oui, oui. C'est le petit préféré à sa maman, puis il en profite, il en profite, Honesty. C'est, tu sais, Will, il y en a un... Je m'acharge, je bégaye. Attends un petit peu. Puis une petite note de passage, si vous pensez que les parents aiment leurs enfants tous égaux, bullshit. Ah! 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 Toujours quelque chose à quelque part. Ouais, 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 ouais. Ah, je vous aime toutes, mais il y en a tous à eux dans la gang. Ah! Ah, je vous aime, mais... Ah! Il y a tout le temps un mec qui ressort. T'sais, c'est vraiment, là, c'est marquant à pas d'être ça. Will, le jeune frère de John, il vivait dans son oncle carrément, il vivait en durée quotidiennement les inégalités, lui, puis ça, subit son bullying. Vers 1860, sa famille, elle a vécu à Battle Creek dans le Michigan. Ah! Tu vois, là, ça se rétrapait. On revient en source. On revient en source avec nos Adventistes. Où, justement, son père, lui, il a décidé... Son père, lui, il avait une usine, c'est un gars qui était en business, il avait une usine de ballet. Puis, à Battle Creek, il est allé faire une deuxième usine de ballet. Eh bien. John, lui, quand il a prêt, il a fait deux ans d'école, puis après ça, il est allé travailler à l'usine de son père. Il avait 12 ans qu'il a commencé à travailler pour son père. C'était pas en mode. L'éducation, c'était pas en mode. Pas bien, bien. Puis deux ans, c'était déjà pas pire, là, pour, tu sais, il a pu apprendre quelques affaires, là. À l'âge de 14 ans, John, lui, il a lâché sa job de l'usine de son père, puis il est allé travailler comme apprenti imprimeur dans la maison d'édition Adventiste de Review and Herald à Battle Creek. OK, ouais. Fait que là, c'est là que les deux histoires se rejoignent. Pourquoi que je puis parler si longtemps des Adventistes, tout à l'heure, en intro de podcast? Ben, c'est ça. le 5 septembre 1866, l'Institut de la réforme sanitaire dirigé par le docteur Horatio Leigh. Ça ressemble à Horatio Arruda. Ben oui. Puis inauguré à Battle Creek. Fait que, tu sais, la réforme sanitaire, c'est assez ironique. Quand j'ai vu le nom Horatio, j'ai pas de rire en calice, ça. Le docteur Arruda, je le voyais, on met pas de masque, on met des masques, on met pas de masques, on met des masques. Les masques, c'est pas bon. Les masques, c'est bon, c'est bon, les masques, pas de masques, pas de masques, c'est bon. Moi, je crois à tout le monde, tout le monde, salut, je m'en vais. Tiens-toi loin, tiens-toi loin. Tu sais, un gars qui tient à ses principes, un autre, puis qui décide qu'il calise son camp puis qu'il en dose pas ce que le gouvernement a fait. Ah. Yes, d'après moi, c'est pas mal ça, mais c'est un Arruda. Je pense qu'il y a peut-être des petites leçons à tirer de tout ça. Pas pour toi, pour nous, tous les autres. Ouais, ouais, ouais. Quand on a des couilles, on se respecte, ce petit tabarnak. Il y en aura d'autres, des jobs. Pendant son travail d'imprimeur, John a lu les ouvrages d'Ellen White, Health and How to Live, ainsi que des articles périodiques sur la santé de Health Reformer qui parut à partir d'août 68. Fait que là, ce qui s'est passé, pour résumer ça, c'est que quand John a commencé à travailler dans l'usine de ballet, il a fait son deux ans-là. Après ça, son père, il a fait son usine à Battle Creek. Puis là, quand il était à Battle Creek, il a appris, son père était déjà Adventiste, parce qu'on ne l'a pas oublié tantôt, John Senior Kellogg a influencé les Adventistes à venir s'établir à Battle Creek. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est le père de John Harvey qui les a amenés à Battle Creek. Fait que l'histoire se rejoint de loin. Tout est dans tout. c'est un astide encore une fois. Fait que là, une fois rendu là, il a commencé à travailler à l'imprimerie que les Adventistes sont allés ouvrir à Battle Creek. C'était la raison pour laquelle ils sont allés là. Fait que pendant le temps qu'il travaillait là, les Ellen White qui avaient ses visions puis qui a fait les réformes Adventistes puis tout ce que je viens de vous raconter dans les séries, voyons, pas les séries mais dans les émissions précédentes, bien, c'est toutes les 55 000 pages qui ont été écrites, bien, probablement que pas Will, mais John Harvey les ont imprimées. Ah oui, oui, oui. Fait que là, il les a lus, il a placé dans la presse de Gutenberg tout ça, il a tué, tu places toutes tes lettres, il a fallu qu'il connaissait les paroles et les visions et tout, tout, tout de Ellen White par cœur. Fait que il s'est fortement inspiré de ça pour créer sa philosophie de pensée avec le temps. il est devenu accro lui aussi à Ellen White, la gourou des adventistes, qui était la best human ever là, c'est-tu, à date, puis pendant l'histoire, je n'ai pas vu de rien de mauvais à propos d'elle, même au contraire, elle ramène l'autre dans l'ordre, en tout cas, vous allez voir, c'est un... On y va. Il devait, il a... C'est justement, il est devenu rapidement convaincu, puis il y a un pratiquant enthousiasme de cette réforme-là. En 1905, il a déclaré, j'avais alors 14 ans. C'était pour moi une lumière merveilleuse, c'était la chose la plus douce que j'avais jamais entendue, et depuis, j'ai essayé de m'y tenir de mon mieux. John avait une passion pour les bateaux. Là, je passe du coq à l'ombre, parce qu'on m'a amené bien gasser ça. On comprend vite que ses passions, c'était les croyances adventistes. Son autre passion, c'était les bateaux les plus rapides, des régates, des genres de tapettes qui flottent sur le haut. c'était les régates. C'était un tripeu de bateaux, plus ça allait vite, plus il aimait ça. Je dis des régates, je ne sais pas quel genre de bateau qui allait vite dans ce temps-là, à quelle vitesse ça pouvait aller. on n'allait pas de la stime en tabarnak, mais en tout cas, on arrivait au pétrole et tout, on y était. Je ne sais pas, je n'ai aucune espèce d'idée de quel genre de bateau. Il y avait les schooners à voile. OK, oui, OK, probablement, peut-être des voiliers, c'est possible, ça a bien du sens. Tu sais, je n'avais pas pris cette option-là, je pensais plutôt au moins de déformation. Quand on parle vite, ça prend un moteur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis, autant qu'il aimait les bateaux et l'eau, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, par contre, il détestait tout ce qu'il pouvait prendre un envol. Oh! Tout ce qu'il volait, ça n'aurait pas été ton chum, ça. Il ne faut pas en tout, non? Fait que lui, un petit ballon, tout ce qu'il volait, tout ce qu'il volait, mon moine étant, tout ce qu'il volait, tout le temps, il n'aimait pas ça. Il n'aimait vraiment pas ça. Puis, il acceptait mal la critique. John, c'est un petit soupe au lait. Oui, oui. Tu sais, il se fait critiquer, il n'aimait pas ça. Puis, comme je disais tantôt, le comportement d'intimidateur était surtout avec sa famille, sous son frère Will, pendant toute sa vie, parce que Will a travaillé avec, thésement, toute sa vie. OK. Mais, si John, aussi, mettons, rien pour te dire à quel point il acceptait mal la critique, si John, il avait un différent avec quelqu'un, il pouvait passer des années à lui faire une guerre via les journaux adventistes puis les médias de l'époque par sa notoriété puis tout ça, parce qu'il va devenir de quelqu'un de notorieux. Notorious! 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 Faisons longtemps! Deran a corré! Ah oui! C'est-tu? C'est-tu? Ah, moi, Notorious! C'était bon, ça, cette petite tournée? Ben oui. C'est ça. Fait que si John, il avait un différent, lui, il pouvait passer des années à faire la guerre, à Siti, puis à bicher l'autre, aller-retour, parce que souvent, l'autre, on va le voir tantôt, je vais l'apporter, c'est un autre personnage bien connu. OK, ouais. Ouais. Fait que, ensuite de ça, au début des années 70, 1800, 70, James White, le mari d'Hélène White, le dirigeant le plus influent de l'Église Adventiste, encourageant les Adventistes à poursuivre des études scientifiques sur la santé, la nutrition, la physiologie, la médecine, la chimie. Là, si on comprend bien aussi, le boss de l'Église Adventiste faut celle qui a l'évision. Ouais, oui, du moins, pas tant souvent, parce qu'ils se retiennent, eux autres. Ouais, ouais. Ils se tempèrent. C'est ça. Fait qu'il y a pas de conflit d'intérêts presque. OK. Fortement influencés par, mais, coudonc, disons qu'il y avait peut-être, c'était peut-être pas lui qui l'avait, le gros bout du bâton. Ouais, ouais, non, c'est ça. Il jouait tout le temps le sketch, on l'a parlé tantôt un peu avant de rentrer en podcast. la vieille qui est, avec son flas sur la tête et son rouleur à pâte dans les mains. Tu parles d'un heure pour rentrer. L'autre qui répond, tu parles d'un heure pour faire des trappes. tout le temps passe à ça, le sang. Fait que là, en 1872, ce qui se passe, c'est que James White incitait, il a incité John Harvey à aller faire des études, des études en médecine à l'Université du Michigan, qui était alors dirigée par le professeur Alonzo Palmer, un autre réformateur de la santé. Ça va. Fait que là, eux autres, ce qui était dit, ils ont dit, Chris, si on forme du monde qui sont des notoriétés dans la science, ils vont pousser nos... Ils vont donner la marche à suivre. Oui, c'est ça. Ils vont carrément suivre nos réformes, notre réforme des huit. Fait que là, c'est ce qui s'est passé. En 1974, le couple White, qui a versé un salaire mensuel, puis il a fait un prêt de 1000 piastres pour aller payer ses dépenses pendant ses quatre mois d'études à l'école de médicale de l'hôpital de Bellevue à New York. Oui, oui. Moi, il y a de quoi qui m'a fourché dans ce frange-là. quatre mois. Moi, j'ai eu un cours en électronique deux ans. Spécialisation en vidéo un an. Formation médicale six ans, sept ans. Là, quatre mois. Eh bien, quatre mois. J'ai été chauffeur de truck. Ça a pris six mois pour avoir mes cartes de truck. Billy est devenu médecin à quatre mois. Eh bien, Chris, ça n'a pas d'ouvrage. C'est un brillant. Ça prenait... Ah non, c'était ça. Ah oui, j'imagine. C'était pas plus fin qu'un autre. Parce que là, ses études, c'était quatre mois de temps. Après quatre mois, avec ce qu'il savait, t'étais correct. Oui, oui, oui. Ça n'était tellement pas gros. C'est fou, honnêtement. Il est probablement de la forme d'ailleurs. Chris, qu'est-ce que c'est? Tu sais, quand on disait tantôt, la meilleure façon de rester en vie, c'est de se tenir loin de la médecine. Ben oui, absolument, absolument. C'est vrai. en tarnant que ça n'a pas de la stie de bon sens. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que après être devenu médecin puis avoir été poussé par les adventistes puis être un fervent croyant des réformes adventistes, ben il est devenu le principal architecte de toute la mise en oeuvre de la réforme sanitaire puis du système médical adventiste. Il est allé pousser ça loin, le bonhomme. C'est devenu l'Anthony Fauci de ce temps-là. Hé, là tu vas m'éduquer, je ne connais pas Anthony Fauci. Ben c'est le Horatio Arruda mais des États-Unis. Ah, ok, 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 bon, ben bon, fait que si on veut c'est un peu ça. Sur le côté de l'église adventiste. ouais. Parce que bon, on s'entend qu'il était loin d'avoir tout le monde, il était 50 000 divisé par 3. Ouais, c'est ça. On se rappelle au début les chiffres, il était peut-être une vingtaine de mille, que pour être une vingtaine communauté de 20 000, ils ont fait. Ben, ils ont laissé une marque terrible. tellement beaucoup dans l'histoire, c'est incroyable. Mais il énonçait des choses logiques. Ouais, c'est ça. Ok. Contrairement à toutes les autres religions. Toutes les autres religions, il n'y avait rien de sensé là-dedans, ou à peu près. Non, il y a eu un coup de poignard dans le côté de l'Ouest, puis il est né, il est revenu au monde trois jours plus tard. Ben ouais. Il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Puis là, tu sais, tente la joue gauche. Ben ouais, je vais faire Christian un coup de poing sur la gueule, tu vas être de moi un. Non, fuck you, mon monsieur. Tu vas avoir un calvaire. Tu sais, touche pas, touche pas. Fait que tu sais, des croyances, des résies qu'on parlait tantôt. Ouais. C'est le genre d'affaires de même qu'un peu Ellen White essayait de garder en dehors des Adventistes. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. En suivant, justement, on parle d'Ellen White, en suivant attentivement les conseils d'Ellen, John a déployé une grande énergie pour inciter les Adventistes puis le public en général à pratiquer les principes de son mode de vie. Puis ça a marché. Oui. Parce qu'on les a tous, 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 allant jusqu'à la quantité de crisse d'eau qu'il faut boire par jour. Absolument. On passe par tout, 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 tout ce qu'on a dit. Moi, je n'en reviens pas. Ça m'a fiberclasté aussi les... Ça m'a scié la banane en deux, comme on dirait. Les Européens vont l'aimer, celui-là. Ouais. Il a fait que là, John, il a appelé ça, c'est un mode de vie-là, la vie biologique. Oh. Ouais. C'est devenu son créneau, la vie biologique, pour rassembler tous les principes et croyances de ce que lui propageait et l'Adventisme. qui facilite ta santé, finalement. Félicie-toi. S'il eût fallu qu'elle suce son frère mort. S'il eût fallu qu'elle en marche sur le phénique. Moi, j'avais à peu près 14 ans quand j'ai entendu que c'était une phrase française. Ah oui? S'il eût fallu qu'elle suce son frère mort. Ça devait être Molière, ça. Non, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est un... Une espèce de participe pas assez fucké. Malade. Osti. Non, reviens pas, c'est bon, ça. Fait que là, John file la promotion de l'alimentation végétarienne, de l'exercice, de l'hydrothérapie avec un grand H, de l'air pur, de l'exposition modérée au rayon du soleil, d'une bonne posture, du port de vêtements appropriés et d'une bonne attitude mentale. Il estimait que les fruits et les oléagineux étaient des aliments essentiels. Lui, ici. Mais tu dis ça, tu donnes des cours aux enfants avec ça aujourd'hui, c'est encore ça. C'est encore ça. C'est encore ça. Absolument. Les sept groupes alimentaires, puis tout ça. Puis le soleil, oui, c'est bon, mais... Pas trop. On a quand même un ancien premier ministre qui est mort du cancer de la peau. C'est ça. Exactement. Lequel, déjà? C'est Bourassa. Ah! Chris! OK, OK, OK. Mais sur le coup, je dis oui, exactement. Puis là, j'étais là, voyons, c'est lequel? Oui, Bourassa, c'est un homme qui aimait beaucoup, beaucoup le soleil. Il était très, 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 très souvent exposé au soleil. Ah! Puis je ne sais pas si c'est la cause principale de sa mort, mais en tout cas, il était atteint de cancer de la peau. Ah! Ça fait qu'il a cancer de la peau au thé, lui. Oui. Oui. Il a fait son dernier dépôt. La dyspepsie! Tu sais quoi ça? Tu connais ça, la dyspepsie, Serge? Non, la dyspepsie, je connais ça. Oui, la dyspepsie, là. Écoute, tu vois, on va partir de même. Mettons, la dyspepsie, là, c'est si tu prendrais 10 pepsis. OK. OK. Oh, boy! On part fort. On part fort, hein? Mais sérieusement, si tu fais ça, tu vas avoir des tabarnacles de brûlement d'estomac. Oui, OK, OK. Tu fileras pas bien, tu vas filer gazé. C'est ça, la dyspepsie. OK. C'est les brûlements d'estomac, la mauvaise digestion, c'est les colites, la bile étaient des problèmes communs, tu sais, c'était tout lié à la mauvaise alimentation. Oui, oui, oui. Fait que c'est dans ce sens-là, tu sais, moi ici, quand j'ai ri, dyspepsie, après, je repense à mon affaire. Tabarnak, je fais rien qu'à boire 3-4 des pepsis d'une journée pour ne pas te le dire. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est rough. Mais moi, on dit que c'est bon un bon pepsi, frête. Pepsi. Tiens, moi ici, j'ai pas fait des annonces de pepsi, tu sais. J'ai rien, là. Un aile. Un aile. Chez-nous aussi, pepsi. Eh, moi ici, moi ici. Le pire, c'est que c'est vrai. Chez-nous, c'est pepsi, un astil. Eh bien. Bon. C'est le résultat. C'est ça. Dispepsi. Fait que tu sais, donc, c'est ça, la dispepsi. Kellogg, lui, s'est spécialisé dans les traitements particuliers de difficultés gastriques comme la dispepsi. T'as Sylvester Graham et Russell Trull, qu'on a nommés tantôt, qui avaient essayé de donner une base scientifique à la nutrition. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment Kellogg qui l'a fait avancer. John, lui, comme on l'a dit beaucoup tantôt, il s'opposait fortement, encore plus que les adventistes, à l'alcool, au tabac, à la caféine, au sucre, aux narcotiques, à la viande puis aux épices fortes. Il a rajouté, il a rajouté, c'est une couple d'affaires. Il fut un des premiers à attribuer au microbe la cause de certaines maladies à une époque où il était courant de considérer que la maladie était le résultat d'un jugement divin ou d'un hasard qui n'a pas de mauvaise habitude sanitaire. Tu sais, si tu as tel, 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 ah oui, toi, tu fais de l'épilepsie. Ah ben ça, mon petit gars, c'est parce que tu n'as pas été honnête envers les Christs et toi-même. Viens confesser ton curé à mon oncle curé, là. Mon petit garçon. C'est un peu ça. C'est une époque où c'était des croyances toutes étaient dans le religieux puis ancrées envers des histoires de bons dieux, des bons dieuseries comme on dirait. Dans environ de 1867, les Adventistes ont construit à Battle Creek un centre de soins qui traitait les patients avec les méthodes des croyances Adventistes. C'est Health Reform Institute. On en a parlé un petit peu tantôt, vite fait. ils en ont donné la direction. Ça faisait une courte d'année qu'ils étaient là. Mais pour rajouter un petit peu sur l'histoire, c'est pas là, mais c'était pas tant... Ils n'étaient pas tant business, les Adventistes. OK. Puis c'était pas... C'était comme une grosse maison. C'était pas... Mettons un gros manoir. Oui, 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 oui. Les maisons des producteurs de coton de l'époque, mettons, là. Oui, oui. Des grosses maisons carrées, style colonial, là. puis c'est pas tant la grosse affaire. Les planchers sont pas tant beaux. C'est pas... C'est pas un établissement de prestige. C'est un san... C'est un sanatorium. C'est un... Carrément sanatorium. Oui. Puis là, ce qui se passe, c'est que... Quand ils ont donné la direction à Kellogg, ils ont dit... Dans le fond, l'idée, au début, c'est qu'ils en ont donné la direction à Kellogg-Seigneur. Kellogg-Seigneur, il a dit oui, mais mon fils va s'en occuper dans la vie de tous les jours, dans le day-to-day. Ça va être lui directeur adjoint. Ça va être lui qui va diriger la chose, en fin de compte. Moi, je vais être là pour... Superviser le jeune. Oui, oui. On va watcher le jeune, mais c'est pas moi qui va faire la job. Tu sais, c'était peu près ça qu'il se disait le bonhomme Kellogg. Fait que là, c'est ce qui s'est passé, c'est que... Il y a... John a accepté. Puis les Adventistes ont accepté la condition. Puis là, l'histoire s'en suit. nouvellement diplômé après ses études de médecine en 1816. De quatre mois. Oui, de quatre mois, des belles grosses études. C'est même pas un DEP, c'est même pas un AEC, ça, c'est même pas un AEP. C'est comme, c'est rien ça, quatre mois. Calvaire. C'est un cours d'introduction en Windows. oui. C'est à peu près ça. C'est un coïnc. Fait que tu sais, nouvellement diplômé, lui, il est arrivé puis il est devenu directeur de l'établissement de l'Église Adventiste par les bons soins de papa. Eh bien. Toi, t'es dans tout. Petite crise. Il y a le monde qui s'appelait là. Ils font bien, ils font bien, ils font bien. Fait que là, tu sais, ça, c'était à Battle Creek, bien entendu. Un petit peu plus tard, t'as son frère, Will, qui a été engagé par John Harvey. OK. Oui, il a engagé son frère à partir de 1880. Puis, c'est lui qui gérait toute la bâtisse, le personnel. Parce que John, lui, il gérait, c'était le médecin. Il gérait les cas. Les malades. Les malades. Puis, Will, il gérait le reste, lui. Mais, tu sais, il a tout le temps été sous-payé ou à peu près pas payé. Il faisait quasiment du 20 heures par jour à travailler parce qu'il fallait qu'il a payé sur le doigt à l'œil à son frère. qui, on se le rappelle, il bouillait. Puis, c'était encore le cas. Hé, viens pour te dire, il se faisait prendre des notes. Lui, John, il aimait ça faire du basic. Mais le matin, il prenait du basic. Puis là, il dit, il faut prendre des notes. L'autre ne peut pas prendre du basic. Il faut qu'il prenne des notes. Il faisait courir son frère à côté du basic. calvaire, la barnac. Faut-tu être assez esti de colis de colons de ciboire? En tout cas, c'est une vie de ça. Tout ce qu'il a pu pour faire chier son frère, il l'a fait. C'est incroyable. Puis, il a fait toutes sortes d'autres choses. Des affaires insultantes. Quand même. En 25 ans de travail au sanatorium, Wilkie n'a jamais eu son propre bureau. Oh, viage. Il a donné un bureau, mais c'était comme un armoire à balai. Oui, carrément. C'était ça. C'était vraiment ça. Puis, tu sais, lui, dans ce côté Harvey, bien là, toutes les grosses, rien n'était trop beau. Il a dirigé toute sa vie des centres de santé importants. Toute sa vie. Pendant 30 ans, il a dirigé le sanatorium de Battle Creek et d'autres. Parce que, on va le voir, il y a eu d'autres centres de santé. Le nom de l'établissement des Adventistes, Health Reform Institute, ne correspond pas en toute à l'image que John se faisait de son centre de soins à lui. Ah. Il était rendu à lui. Oui, Il a décidé à se tuer. Fait que, tu sais, sa première action, lui, après sa nomination, il a dit, moi, un sanatorium, là, ça désigne un hôpital pour des soldats mutilés du malade, des malades de tuberculose à moitié décrissés. Il dit, c'est pas ça, il dit, c'est pas ça, il sait qu'on va faire. Nous autres, les autres, qui mangent la marde, là. Moi, je veux pas de malade, je veux du monde en santé. C'est ça. On va soigner du monde en santé, nous autres. Ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Fait qu'il a inventé un autre mot. Il a appelé ça un sanitarium. Un sanitarium. OK, oui, 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 oui. Fait que tu sais, la crise de toune de Metallica, sanitarium. Ben ça, c'est, j'ai checké, c'est pas sanatorium, c'est vraiment sanitarium. Fait que là, j'ai pas regardé les paroles de cette toune-là, mais probablement que ça parle de cette histoire-là un peu. Fait que tu sais, il disait que le mot sanitarium, ça désignait un centre hospitalier d'enseignement puis de restauration sanitaire, un lieu où les gens apprennent à être en bonne santé quelque chose. ouais, ouais. On veut pas de malades ici. C'est ça. Parce que les malades sont imaginaires. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Kellogg, c'est un excentrique. C'est un excentrique dans toutes les formes. Déjà là, on commence à voir un peu ce personnage. C'est un excentrique sur tous les sens du terme. Lui, là, tous les jours, tout le temps, stédé. Stédé, stédé. Le docteur Sabia, toujours avec un complet 3 piastres blancs, des sujets blancs, cravettes blanches, sans oublier son petit cacatowice blanche qui se promenait sur un épaule. Ah ouais. Tu promenais avec son perroquet et son saut blanc. Un perroquet, ça chie blanc. Ben oui. Mais tu sais, moi là, un oiseau, comment ça que c'est noir, ça chie blanc, puis c'est blanc, ça chie noir. Asti. J'ai jamais compris ça. Non, non, c'est ça. Moi, j'avais un char blanc. Tous les oiseaux qui ont chié dessus, je chie à noir. Ouais. Puis ma femme a un char noir, puis tous les oiseaux qui chiaient dessus. Ils chieillent tous blancs. Absolument. C'est magique. C'est magique. C'est de la marde magique. Je pense qu'ils choisissent. Ils ont deux tanks. Oh, en plein blanc, on va chier noir. Ah, c'est ça, c'est ça. Bon, quelle valve, comprends-tu? R'ouvre la valve, ici. Et tu copes, me suis trompé. Ah, tabarnak, ça n'a rien paru. T'aurais pu chier dans le windshield. Est-ce que je ne m'attendais pas à ça? Fait que mon autre excentrique, lui, est-ce que le blanc, selon lui, ça laisserait entrer la lumière dans son corps. ouais, ouais, ouais. Fait que tu sais, dans le but, mais pas tout. Tu sais, juste un peu. Le blanc pour lui, c'était la pureté, puis tu sais, et surtout, c'était pour voir des saletés sur lui. OK. S'il était sale, il partait, puis il allait changer. Ouais, ouais, Parce que lui, c'est un sanitarium, c'est pas une place où tu es sale, puis malade, ici, de crotter. Ouais, ouais, ouais. On n'en veut pas. T'es un barnaque. Jouer le genre, là, ouais. Avec l'aide, avec l'aide, avec l'aide, avec l'aide des dirigeants de Ventis, il a créé l'école de l'hygiène en 1977. Il a créé l'association américaine de tempérance et de santé en 78. Fait que la crise d'association de tempérance, c'est lui qui a fait ça. Ouais, ouais. Qu'on parlait partout, qu'il y avait même au Québec. l'école de formation des infirmiers en 1883, l'école d'économie domestique, là, j'ai bien dit, 1888, le collège médical missionnaire américain en 1895, l'école normale d'éducation physique en 1909. Pourquoi normale? C'est quoi, une école pas normale d'éducation physique? Ouais, mais non, ça arrivait souvent des écoles normales. Ah ouais? Écoles, c'était pour ça qu'ils boitent pas. Ouais. Toi, t'es normal, ok, vite. Ah, c'est ça, c'est l'eugénisme encore. Ouais. Afin de former, eux autres, le but, c'était de former des centaines de professionnels de la santé. Mais donc, en gros, lui, il voulait dire au monde comment vivre. Ouais. Fait que, les Adventistes, eux autres, c'était pour les Adventistes, mais lui, c'était dire le plus de monde possible. Puis, c'était vraiment d'amener ça dans son centre de soins. Puis, dans son centre de soins, on va le voir, il y a du monde important qui a passé là. Kellogg s'est donné une si forte impulsion au système médical Adventiste qu'au début du 20e siècle, il y avait plus de personnel médical, 2000 personnes, dans l'Église Adventiste du 7e jour que de pasteurs. Il y en avait, il y avait 2000 personnes qui sont formées médicalement contre 1500 pasteurs. Ouais, sur une vingtaine de 1000 personnes, peut-être, ça veut dire qu'au pro-raté, il était une machin de gang. Il était une machin de gang. Puis, il était 1500 pasteurs. Fait qu'il était plus de médecins ou de peu importe. Ouais. Bien sûr, je suis pour ça. C'est hot. C'est hot. C'est la crise qui a la style de communauté. C'est comme un peu la communauté juive. Ouais. Tu sais, les Jewish hospital puis tout ça à Montréal. oui. Tout ça, elles autres aussi, c'est à faire la nez. On était dans le même style de direction. Le 22 février 1879, Kellogg, Saint-Marie-là avec Ella Hervila-Eaton de Alfred Center dans l'État de New York. eux autres, eux autres, ils ont élevé 42 enfants. Comment ça se dit? 42 enfants de différentes origines. OK, c'est pas tout elle qui les a eus. Non, non. Parce que là, j'aurais dit que c'est plus un vagin qu'elle a. C'était une p'tine crusée. C'était un tuyau des goûts. Allez, ça, c'est un courant d'air. 42, là. Non, c'est ça, c'est 42. C'est complètement fucké. Puis, tu sais ça, de différentes origines. Fait qu'on ne connaît aucune idéologie raciste dans ces cas-là. Lui, il a défendu toute sa vie de la cause des noirs comme son père même qui a participé au réseau fervoir clandestin de Battle Creek pour libérer les esclaves sur la frontière canadienne qui ont le Battle Underground Railroad. Ben oui, là, Battle Creek, ça vient d'avoir un flash. Tout est dans tout en crise. Tout est dans tout. Est-ce que c'est leur peur? Est-ce qu'ils n'en viennent pas? Surtout dans cette histoire-là. John Harvey, lui, s'est opposé à toute forme de discrimination envers les personnes d'origine ethnique différentes. Non seulement, il adoptait des enfants noirs, mais il formait aussi des dizaines de médecins, des infirmiers, des professionnels, et divers de la santé noire. Notamment, il y a 67 personnes des Caraïbes qui ont formé. Sept de ces enfants furent légalement adoptés. Agnès Grace, Élisabeth, John William, Yvaline Maud, Paul Alfred, Robert Moffat, Newell Carey et Ariete Eleonore. Toutes des noms en double, c'est bizarre. À partir de... Fait qu'on comprend bien, les 42 enfants, il n'a pas un calice qui est à eux autres. À partir de 1883, qu'elle a, il s'est rendu sept fois en Europe, à Londres, à Paris, à Vienne ou à Berlin, en 83, en 86, puis en 1907, puis en 1911, pour aller apprendre la chirurgie avec les plus grands chirurgiens du monde. est allé se spécialiser. Par contre, lui, il s'intéressait pas mal plus en médecine préventive que curative. Un peu plus comme la médecine, plus charlatanisme. Oui, oui, oui. À l'époque, il y avait une bonne raison. Parce qu'à l'époque, tu avais 15 à 20 % des chirurgies qui étaient fatales. Lui, il estimait que c'était pas mal trop. En principe, il était contre l'usage de la chirurgie, notamment pour enlever certaines parties des interstints. Parce que c'était à mode à cause de la dyspepsie. Oui, oui, oui. Dans la préface du livre « Auto-intoxication », il a écrit que c'est un fait notoire que la plupart des gens qui se soumettent à ce corps-circuit ou à des opérations chirurgicales, même plus radicales, pour se soulager de la congestion intestinale, tôt ou tard, se retrouvent à souffrir habituellement, un an ou plus tard, des mêmes symptômes qui précèdèrent cette mutilation. Dans tous les cas de maladie qu'elle a utilisé à la chirurgie qui en dernier ressort leur fera même souvent gratuitement à des patients pauvres. Il y avait un bon côté. Oui, oui. C'était un peu le côté mécène un peu. Oui. Il y a même plus de... Tu sais, il y a 11 000 des chirurgies qui ont été offertes gratuitement aux plus démunis. Oui, bien. Dans sa carrière, qu'elle aurait fait 22 000 chirurgies. Il y aurait même... Puis il a fait sa dernière à 88 ans. Viage. Fait que, tu sais... Ça a marché son affaire. S'il a vécu jusqu'à 88 ans dans ce temps-là, c'est extraordinaire. Exactement. C'est extraordinaire. C'est exactement ça que je voulais en venir. Tu sais, c'est ça. Tu m'amènes droit sur la route pavée d'or, mais c'est ça. C'est exactement le cas qu'elle a. Il a prouvé, c'est dit, il a dit que son mode de vie changerait la durée de vie des humains. Mais Chris, il l'a montré, il l'a montré parce qu'il l'a pratiqué à partir de l'âge de 14 ans, lui. Fait que tu sais, il était déjà dedans. il y a une connexion quelque part, synchronicity. Mais justement, à Radio-Canada, cette semaine, il passait un documentaire que notre espérance de vie dans les 150 dernières années, je pense, a doublé. c'est impressionnant. De 40 à 80 quand même. C'est uniquement on travaille la médecine. Oui, la médecine, comme on disait tantôt, la manière de manger, l'hygiène, etc. C'était pas des fous. Des fois, comme tous les sauveurs sur la planète, il y en a qui dépassaient les bornes dans toutes sortes de sens. C'est ça. Mais au départ, c'était une bonne idée. Le fanatisme est tout le temps un problème dans toutes les choses. C'est toi, tu perds tout, c'est un problème. C'est exactement ça. La durée de vie, Tabarouette, on parle à 88 ans et on était à 32 ans tantôt. Oui, c'est une exception. 150 ans, comme tu dis, d'historique médical. C'est excessivement impressionnel qu'est-ce qui s'est fait. Il y avait même, moi aussi, un documentaire que j'écoutais cette semaine par le système militaire. Ils disaient qu'il y a moins de morts dans les guerres. Il y a moins de morts. Puis là, le monde attribue ça rare. Il y a-tu plus des guerres comme dans le temps avec des fusils et gna gna gna. Non, c'est que les médecins les rafistoles et qu'ils repartent vivants maintenant et qu'ils seront moins mentionnés parce que, bon, c'est fait courant maintenant. Mais il reste une chose, c'est que des gens comme lui ou comme Benjamin Franklin ou comme la majorité des gens qui vivaient vieux dans ce temps-là faisaient partie d'une société plus à l'aise que la plèbe. Ben, c'est ça, crève. Crève, puis va m'extraire du charbon pour que moi j'ai chaud, puis toi, crève. Tu vas creuser, c'est ça, c'est ça, quasiment dans l'histoire de la petite vendeuse à l'humain. c'est l'histoire. Oui, puis malheureusement, l'histoire se répète souvent. Exact. L'histoire répétée. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait ça comme ça. Là, ça venait du char gauche. Bon, encore, on peut... On tombe tout le temps de ce petit piton. On va m'en faire un pour moi. Il va finir par la prendre. Une petite poche mentale de Chris, de DH, de colis. Soigne-toi, Calvin. Je me soigne, je me soigne. Pas assez, il faut créer. bon, il y avait, il y avait, il y avait, bon, ah oui, c'est ça, il a fait sa dernière opération à 88 ans. Il y avait même dans la profession ce qu'on appelait la Kellogg's car. OK. C'est une cicatrice bien précise qu'on voyait qui était faite par la main de Kellogg par rapport à... C'était un beau, elle devait être un beau cas. C'est un beau cas, là. On va la rouvrir sur un sens de cas. Il serait assez, il est assez narcissique pour ça, cette colis. Oui, ben oui. Il y avait vraiment un Kellogg's car, ça c'était assez... Ben, à 22 000 opérations pour un gars qui disait que c'était son dernier recours, ça cramait. Oui, il n'a pas eu le choix bien souvent. C'est ça, là. Il y a un film qui s'appelle The Road to Wellville. C'est magique, c'est-tu, 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 c'est-tu avec Matthew Broderick, c'est-tu avec... Est-ce-tu, comment est-ce qu'il s'appelle? Dana Carvey qui faisait The Wind's World puis c'est un film sur ce qu'on est en train de raconter qui en 1h30 raconte, c'est une comédie, c'est drôle en calvaire. Je n'ai pas d'adresse à vous donner précise, mais si vous tapez sur YouTube Road to Wellville puis allez dans la section vidéo de votre browser, vous allez tomber tout de suite dessus, il dure 1h39 à peu près puis je l'ai écouté en streaming sur un site là, fait que je vous conseille fortement, après avoir écouté notre histoire surtout, vous allez capoter comment c'est, vous allez faire tout plein de rapprochements avec ça, c'est un esti de bon film, j'ai honnêtement, il y a même le gars qui jouait dans le film avec Jodie Foster qui avait le masque d'en faire, soyons, carrice. Oui, en tout cas, les Patreons vont voir ça. Anthony Hopkins, exactement, c'est lui qui fait le Dr. Kellogg's. OK. Il y a des... Oui, je vois là, oh boy. Il y a des grands noms de castor là-dedans puis il parle de la fin de bing, là, parce que c'est mourant, c'est mourant, c'est vraiment une comédie. Tu as Matthew Broderick, c'est qui voit toutes les femmes tout nues là-dedans, c'est magique en crise, c'est un franchement, c'est un très bon film, très bon film. Puis c'est ça, fait que Kellogg, lui, pendant dix ans, il a précidé de l'Association Adventiste Missionnaire Médicale et de Bienfaisance qui a été fondée en 1893. Fait que lui, il a géré ça de 1893 à 1903. 18... 93 et 19... 03. 03. Non, ça ne marche pas. Non, 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 non. J'aurais dû vouloir un non, non ou octante. Ah, un octante, un non, 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 trois. C'est qui qui... C'est Marseille, Belge, qui parle la même? Non, c'est les Français en général. Il y a la Ligue des Bien-Pensants qui... C'est octante-huit. Octante-huit. Nonante-neuf. Nonante-neuf. Ouais. C'est septembre... C'est quoi? Ouais. C'est peut-être pas comme ça si il faut que je le dise. Fait que lui, pendant cette période-là, il a fondé... Il a construit plus de 30 sanitariums à travers le monde. Viage. Fait que Chris, c'est pour ça qu'on a toute cette philosophie de pensée-là maintenant. Ils ont comme... Pop, 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 pop. C'est-à-dire partout. C'est-à-dire comme snap, crackle, and pop. Fait ça. On va faire un rapprochement des risques. Ouais. Chris, tu sais, puis ils ont fait un aume similaire des centres d'hydrothérapie. Une trentaine de centres d'hydrothérapie en plus de ça. Une douzaine de restaurants végétariens. Des centres d'accueil urbain pour aider les pauvres, les orphelins, les chômeurs, alcooliques, prostitués. Chômeurs. Fait qu'il y avait du chômage. Eh oui. Ben oui. Je sais pas quelle année ça a commencé le chômage. Ben du chômage. Il y avait pas... Il y avait pas de prestations de chômage. Non. Un chômeur, ça veut juste dire qu'il ne fait rien. OK. Un BS aussi. Un bien-être. Parce que non, le chômage ici, au Québec, ça a commencé, d'après moi, dans les années 60. Ah OK. Avant ça, tu travaillais pas, t'avais pas une... Pas une crise de scènes. C'est ça. Fait que c'était pas drôle. En 1894, le couple Kellogg établit le foyer Haskell pour les orphelins. Il créait bien en 42 enfants. Ils prenaient rien qu'une maison. Ils ont fait ça sous prétexte. C'était rien qu'une bâtisse pour loger le petit. Ils ont fait ça. On va faire financer ça par l'église adventiste. Toi, tu sais, il faut me blesser à quatre parts, ça gagne de flots. Kellogg a présidé pendant dix ans, ça je l'ai dit, l'Association Adventiste Missionnaire Médicale. Avec sa femme Kellogg, ils ont établi une cuisine de recherche qui a mis au point une alimentation végétarienne en utilisant puis en testant diverses méthodes de transformation de nourriture. On commence à faire un rapprochement entre la nôtre Kellogg puis si quelqu'un qui ne l'avait pas déjà fait, en tout cas, il est tord un peu. Il a insisté sur l'absorption quotidienne d'air pur, d'exercice physique et de l'importance de la hygiène, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt. La plupart de ses théories décrivant les systèmes thérapeutiques du sanitarium furent publiées dans l'ouvrage The Road to Wellness, La Voix du Bien-être. Tu vois, je parlais de The Road to Wellville tantôt. Ça, c'est The Road to Wellness. The Road to Wellville, ironiquement, là, je vais vous en parler, c'est le docteur C.W. Post qui a écrit ce livre-là pour faire le contraire. Puis, en tout cas, il y a d'autres petites fesses sur Post, on y reviendra. Mais c'est ça. John Harvey Kellogg avait passé une grande partie de sa vie à concevoir des moyens pour améliorer la santé et la vitalité humaine. En 1860, 1860, en tout cas, 1860, le docteur James Caleb Jackson inventait le granulat, pas granulat, le premier petit déjeuner à base de céréales. C'était fait entièrement avec du blé, puis ils ont fait, oui, c'est ça, c'était fait entièrement avec du blé. Ils ont fait aussi, le docteur Jackson, il a inventé un substitut au café qu'il a appelé SOMO. Donc, c'est du fromage, pas de fromage, la bouffe, pas de bouffe, puis du ton, pas de ton, puis du son, pas de son. C'est du café, pas de café. Pas de café, pas de café. Oui. Plus tard, en 77, Kellogg, inspiré par Jackson, il a développé un produit similaire qu'il a appelé Granulat. J'ai beaucoup d'originalité. C'est pas une enquête, mon Serge? Excusez-moi, que les fois, j'en sens eux venir, j'essaie de m'éloyer du micro. ça aidera rien. Ça va prendre de l'air dans le nazeau de mon gars. Répie. Ça, c'est pas facile à même temps. Tu veux-tu, je te donne un petit... Je travaille, je t'ai une machine au laser, je me sens que j'ai le nozzle bloqué. Le nozzle bloqué. Faites laser à rien, gars, continue. Est-ce que... Oh, boy. Fortement inspiré de pérus, le gars. Faites-vous en point que ça, là. Oui, je le sais, je le sais, je le sais, je l'adore. Bon, bref, mais tu sais, il a assez laser. Pour ce soir, ici, laser 33-45 avec René Simard. Nous allons danser ce soir avec Belgazou. Boulle Noire et Hervé Ovington. Pas dans la même époque. Oh, boy. Tire à gauche par la droite. Ça me faisait trois trous. Bon, je t'ai rendu où, moi, là? Bon, 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 c'est ça. Hervé Ovington. C'est n'importe quoi. Plus tard, en 77, Kellogg, inspiré par celui-ci, développa un produit similaire appelé Granola. Bon, c'est ça, je l'ai dit, je ne vais pas répéter. Composé, lui, de le Granola que Kellogg a fait, il était composé de plusieurs céréales. G.H. Kellogg a mis son étang pour sa recette des granulats. Il l'a modifié un peu, changé les ingrédients. Tu t'influences. Ben oui. Puis, John aussi a inventé plusieurs cafés, lui, de substitution avec des céréales, dont un bien connu que je suis certain, mon sœur, tu connaissais en crise, le post-homme. Ben oui, ben oui, ben oui. On en découvre un petit peu chaque jour. Kellogg a inventé un essai des affaires. En 1896, la même année que Ellen White a appelé à trouver des alternatives à la viande, Kellogg inventait Nutose. La première vente végétale. D'un qui est Kelloggette, l'autre qui rote. Ça va bien. Il en manque rien. Il manque rien qu'un qui pète. L'autre qui sent la cigarette. On l'avait. On l'avait aussi, la cigarette. Oh boy. On dit salut, GF. Pour remplacer la viande, le Dr. Kellogg faisait appel à une série d'aliments de substituts. John, avec son jeune frère Will Keith Kellogg, a créé une société de production de céréales vers 1897, la Sanitas Food Company. En même temps, la Sanitas, dans le fond, en réalité, j'en ai marqué juste une, mais il a fondé deux compagnies de nourriture. Il a fondé la Sanitas Food Company avec Will, son frère, qui détenait des actions à 25 %, puis John Harvey 75 %. Puis, il a fondé la Sanitarium Battle Creek Food Company, qui là, c'était pas son frère, c'était John Harvey puis les Adventistes avaient 70 % de ça. Fait que là, on comprend pourquoi le mouv' simultané, les deux produits étaient pour se retrouver sous deux tablettes en même temps, en fin de compte, sous deux heures. Puis, bon, c'est la petite parenthèse, je vais revenir où est-ce que j'étais, la Sanitas Food Company a créé, vraiment là, le but, ça a été fondé, tu l'as dit tantôt, pour changer les habitudes du peuple et concurrencer le petit-déjeuner traditionnel, qui était alors composé d'œufs, de viande, puis de tout ce qui était beau, de restants de la veille. Dans ce temps-là, tu mangeais du ragout de patte de cochon le soir, tu t'as levé le matin, tu mangeais du ragout de patte, la calice, t'attendais pas qu'il passe dur, puis ses frettes, c'était tout bon ça, ça pognait d'un gelé, t'attendais ça sur une toast, ta barnaque, une sandwich au ragout de patte, tiens-toi ta barnaque, bon ragout de patte, puis de graisse de rôti, maudit Christ, mais les autres mangeaient pas de cochon, fait qu'ils savaient pas c'était quoi ça, c'était bon ragout de patte, là, puis c'est ça, bref, 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 moi j'ai tellement, je parle de ragout de patte, j'ai quasiment une petite barre de salive sur le bord de la gueule, ma grand-mère, maman faisait ça, puis wow, ça quand on parle de comfort food, pour moi, c'est comme la tourtière du lac, ça là, fait que c'est ça, ça c'est ça, la viande, puis les oeufs, puis tout, c'est sûr qu'il y avait une ferme, puis de la bouffe, puis les pauvres, eux autres, ça mangeait du gruau, de la farine, puis tu sais, quand tu manges de la farine, tu fais des galettes à la farine, tabarnak, c'est pas riche en nutriments, ben, ben, une chance de la farine est faite avec du grain, parce qu'il est, on en rie assez vite, tabarnak, c'est manré flat, en esti, ça, t'es calique, en 1915, il a proposé au public le malted nuts, ça dit-tu de quoi ça? Oui, 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 moi je connais pas ça, j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est des vieilles céréales en tabarnak, ça, ben, c'est plus vieux que moi, je n'ai pas mangé, ben, c'est ça, 1915, 1915, le premier lait végétal, lait d'amande, puis de cacahuète, de beurre de pinot, de pinot, puis avec, en émulsion, avec du sirop de malte, le premier lait d'amande, finalement, puis qui était mixé avec un peu de pinot, il était fait avec, par, par, par Kellogg's aussi, ça a tout été inventé dans les cuisines de Kellogg's, eh ben, le 18 février, 1902, là, il y a eu tout un feu de camp, le feu de poignol, un institut d'incendie, il a détruit entièrement le sanitarium, alors, John s'effondre, puis il dit qu'il y en a l'impression d'avoir perdu son meilleur ami, il, sérieusement, John, là, il prêchait des principes de vie, mais en même temps, il respectait à moitié, parce que, lui, il s'est, il arrêtait pas, c'était un workaholic, fini, puis c'est pour ça que son frère, il était obligé de le suivre tout le temps, il aimait mieux que travailler mieux, d'après moi, son frère, mais non, c'était pas le cas, puis, plusieurs sources de feu ont eu lieu au Seine, ils ont détruit plusieurs bâtiments, parce que là, j'ai nommé une date, mais il y a eu beaucoup de feu, une série, à pas la même date, il y a eu les bureaux, il y a au moins eu 4-5 feux, puis les feux, sources inconnues, mais là, plus tard, on a appris que c'était Ellen White puis les Adventistes qui commandaient de faire allumer les feux, parce qu'il y a eu des différents, Ellen White, elle, elle se dit tabarnak, si ça marchait pas à sa façon, elle ramenait ça, tu vas voir, avec des pertes de plus de 400 000, Kellogg ne se décourage pas, il emploie immédiatement, tu sais, dans le fond, lui, il dit, il y a un journaliste, dans le fond, Kellogg, quand le feu a pogné, il savait pas, il est arrivé, il a été soupçonné d'avoir mis le feu à son bâtiment, à cause qu'il y avait plein, plein, plein de feux qui avaient lieu, mais c'était pas lui, puis c'est un journaliste qui a appelé, il est arrivé, puis M. Kellogg, avez-vous l'intention de reconstruire? Là, il s'envient, il a reconstruit quoi? Il dit, ben, le sanitorium, ben, il a construit le sanitorium, ben, là, le journaliste réalise que le docteur savait pas que le sanitorium avait passé au feu, puis qu'il avait perdu. Ouais, 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 ouais. Fait que là, il capotait, lui-là, c'est là qu'il a capoté, puis c'est ça. Bref, il s'est encouragé à reconstruire, puis il a dit, gars, il a pas lâché, puis il dit, gars, il dit, non seulement on va le reconstruire, mais on va le faire plus grand, puis plus élégant que le premier, parce que le premier, bon, on s'entendait qu'il n'était pas tant hot. Ben, il y a eu plusieurs étapes, tu sais, t'as eu une étape de la maison, je te parlais, après ça, t'as eu une autre étape que ça a grossé un peu, que là, qu'il y avait la place pour 75 lits au total, que là, ça a commencé à avoir un petit peu plus d'allure, mais c'était pas encore la grosse affaire. Mais, après l'incendie, là, ça a pris une astichir, là. Contre l'avis d'Ellen White, qui lui déconseillait de reconstruire un hôpital à Buttercreek, puis surtout aussi grand, ironiquement, l'O.E.L. était contre ça. Eh bien. On comprend pourquoi, aujourd'hui, c'était qu'à cause, c'était elle qui allumait les feux, fait qu'elle ne voulait pas que, dans le fond, elle était rendue contre les principes à quel âge, parce que vous allez comprendre pourquoi plus tard, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de notre beau John Harvey, tout n'est pas rose. Fait qu'avec l'aide de ses talents de gestionnaire et de financier de son frère, Will, si, mon John, il a refait de remonter la nouvelle structure, ça a été inauguré le 31 mai 1903. Selon différents rapports, il y a des... elle aurait coûté entre 700 000 et 1 million à l'époque. Fiaire. Wow. Une crise de fortune. Puis, bon, encore une parenthèse, quand ça a été reconstruit, là, je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais on y vient, là. Il y a des architectes, ils ont fait quelques passe-passes financières, là, puis administratives, puis qu'elle a venu à bout de s'assurer le contrôle légal du sanitorium. OK. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il ne reste plus juste une personne désadventiste sur le siège du conseil, c'est elle, elle, c'est la seule qui reste, la guerrière. Puis, en même temps, celle qui était supposément la meilleure amie de Calogne. Sauf que là, là, c'est ça, là, de... Ouais, on sait, je voulais l'emmener. Ouais, c'est ça. Hélène, elle la voyait John s'éloigner de plus en plus des croyances adventistes, là. Fait que c'est... C'est pour ça qu'elle a agi de même. On est encore plus loin parce qu'un petit peu plus tard, ils ont été bannis, Will, John, puis, tu sais, dans le fond, ils ont été bannis de l'église adventiste, en tout cas. Ouais, 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 ouais. Plus, bon, entre 1866 puis 1906, là, le nombre d'hospitalisés est passé de 106 à 700. Wow. Fait que c'était gros. À cette époque-là, le sanitarium de Battle Creek était là des hôpitaux les plus réputés puis les plus grands dans le monde. C'était pas rien, là. C'était... C'était bien simple à l'origine, comme je disais, le nouveau bâtiment du sanitarium. Lui, il possédait des installations qui étaient dignes d'un grand hôtel, là. Il y avait des colonnes florentines à son entrée, un style architectural qui se rapprochait de la Renaissance italienne. Wow. C'était complètement malade. Les principaux bâtiments qu'on prenait, quatre grands edifices incluaient un grand hall, un solarium, un parloir, une chapelle. Il y avait 40 à 60 cabinets de médecine au premier étage puis les chambres des patients au second... À partir du second, du deuxième, dans le fond, aller jusqu'au cinquième étage, c'était les chambres des patients. Les étages étaient séparés selon les sexes aussi. OK. Des cuisines modernes puis il y avait une grande salle de banquets qui se trouvait au cinquième étage. Le bâtiment central, lui, pouvait accueillir à peu près 400 hospitalisés puis la salle de soins pouvait contenir plus de 1000 patients. Les halls centrales à l'arrière du bâtiment étaient surmontés d'un dôme en verre puis il y avait un jardin semi-circulaire avec une chute d'eau. Ça avait beaucoup de chère. Tabarnak. Il y avait des plantes tropicales, des palmiers, des bananiers, des citronniers, des arbres spectaculaires qui atteignaient le plafond. À la fin des années 18, le sanatorium était un rendez-vous des riches américains qui soumettaient à des traitements les plus étranges pour soigner et guérir les maladies diagnostiquées par le Dr. Kellogg. Étrange, il n'est pas là. Oui, oui. Au sanatorium, Kellogg expérimentait des traitements variés incluant la réforme de la nutrition et des bains fréquents. Une maladie en particulier d'après lui qui faisait des ravages, c'était l'auto-intoxication. On l'a mentionné un petit peu tantôt. Il disait que le monde s'intoxiquait eux-mêmes de leur propre maladie. Pour le Dr. Kellogg, presque toutes les maladies avaient pour l'origine des problèmes de putréfaction au niveau de l'intestin. Tout était « in the guts » comme on dit dans le ventre. C'est pourquoi lui, il préconisait entre autres un régime alimentaire strictement végétarien aussi comme l'église d'adventisme. La viande était particulièrement sujette à la putréfaction et elle devrait être proscrite. Au lieu de pourrir dans la bédaine, c'est des légumes et ça serait moins pire. Oui, oui, oui. Pour convaincre ces patients, le Dr. Kellogg avait développé toute une routine, mon gars. Il amenait un singe dans une salle à manger et il dit « Donnez à choisir entre un steak et une banane. » C'est qu'il cave. Bien entendu, le singe choisissait la banane. Ça permettait à Kellogg, lui, il annonçait tout heureux. « Toi, même le singe se reconnaît que la viande est dangereuse pour la santé. » « Caliste, c'est n'importe quoi. » N'importe quoi, tu dis. Il y avait des conférences, il organisait des conférences à toutes les semaines. C'est la soirée-séance de questions. Kellogg était tout le temps au centre de l'attention. Le monde allait pour lui poser des questions de tout ça. Mais c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait jamais d'autre chose que lui. C'est un Christ d'égocentrisme. C'est l'enfer. Une autre démonstration assez patente qui était faite par Kellogg pour prouver ses durs. C'était avec des loups. Docteur, il y avait deux loups. Il y avait une astille de ménagerie. On se pose la question. C'est un espèce de Pablo Escobar de la céréale. Lui, il y avait un loup qui nourrissait la viande et un loup qui nourrissait avec un régime carné. Pas carné, mais je veux dire régime des produits végétarien. Celui qui était nourri à la viande, il y avait le caractère d'un loup bien normal avec toute l'agressivité qu'on s'en a. Oui, oui. Le comportement de loup aussi. L'autre, mon gars, c'était rendu un esti de toutou. L'autre, il était venu tellement d'ocides et le gros labrador esti. Tellement que les enfants du docteur de Kellogg jouaient avec lui comme un chien. Le loup n'était plus loup. Tout ça, grâce à la bonne nourriture végétarienne et le strict régime hydrothérapique. À l'âge que ça a, ce que tu me dis là, ça faut-tu te sentir? Oui. C'est incroyable. Je ne reviens pas. C'est capoté. L'hydrothérapie était abondamment utilisée et surtout prêchée. Surtout, dans le sanitarium, tu avais deux bâtiments de trois étages. Tu n'avais un pour les hommes, un autre pour les femmes. Un pour les hommes et un autre pour les femmes. OK. Il y avait le sous-sol. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi le troisième étage. Tu avais deux étages au moins consacrés à l'hydrothérapie dans le bâtiment des traitements. Tu avais chaque bâtiment qui avait un sous-sol consacré aux salles d'enseignement sanitaire et aux applications hydrothérapiques rectales et des entrailles. Ouais, 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 ouais. C'était un sujet de mort. Les deux bâtiments étaient rattachés au bâtiment principal puis à la grande salle de gymnastique. Kellogg observa l'hydrothérapie a gagné une place qu'elle a observé dans le sens qu'il a dit, il a cité l'hydrothérapie a gagné une place définitive et permanente dans l'utilisation moderne rationnelle des thérapies qui ne peuvent plus être mises en cause et le sanitarium de Battle Creek revendique d'avoir été un des pionniers dans l'hydrothérapie scientifique aux États-Unis. Il était fier de grisser des sons dans le cul! Ah putain on m'a mis une son dans le cul! La fascination de Kellogg pour l'irrigation colique est légendaire. Le gourou inventait les avantages des coloniques insistant sur le fait qu'un intestin impeccable était crucial pour la santé globale. Ah ça me trop le cul! Putain Cartman ça me trop le cul! Ah mais mon dieu ils sont tués Kenny! Lui-même s'imposait cinq lavements par jour. Oh non 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 Oh shit Oh shit Oh shit Oh non Sacréfice Ça sert à quoi de vivre vieux quand tu vis ça tous les jours? Si vous pourriez voir le fait sa séance Come on man Ah 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 Oh Puis Will insistait à chaque séance pour que son frère Will Keith soit présent pour prendre des notes Check pour le trou de cul Hey Will Viens on va écrire un livre Non ça veut Tu sais c'est comme la toune de Lisa Dublin Au début Au début je me demandais si c'était malheureuse parce que sa vie pissait de la marde T'es que demain ça les revient mais aujourd'hui il m'a pissé de la marde Ah non 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 S'il vous plaît Pour le meilleur pour le docteur Callag le meilleur moyen de traiter l'auto-intoxication était par le nettoyage du colon Oui ça je suis d'accord Je suis d'accord trop chier Je suis bien d'accord qu'il faut chier de temps en temps Mais Avis cette émission contient des sujets rectaux et fécaux ça va être de la marde Oh boy Afin de maximiser les avantages supposément de l'envie supposés les avantages supposés Bon Je suis trop chier Afin de maximiser les avantages supposés d'un lavement dans lequel une solution d'eau et d'autres fluides comme l'huile minérale sont insérées dans l'anus pour expulser les serres Oh mon dieu Il me semble jouer mon cas-là qui s'affiose dans le cul en train qu'il fait des ballounes en train de dire à son frère quoi écrire Blah 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 La vie est belle Lui est tout heureux Chris Ça a l'air qu'il était bien bobli comme personne puis il se promenait Il traitait 75% de ses astuces patients lui-même mais c'était câlisse Ah no guess C'était justement un problème Kellogg avait même fabriqué une machine parce que c'était un inventeur c'était ça Il a fabriqué une machine à lavement capable de pomper écoutez-moi bien 25 gallons 60 litres de liquide dedans et dehors du corps en une minute mesdames et messieurs 60 secondes seulement C'est ce qu'on peut appeler une vie de marbre Jouille Il y a un petit frais me semble Coulisse Le docteur Kellogg avait été aussi bien influencé par les travaux du docteur Mertchnikov sur les bienfaits du yogourt et il recommandait à ses patients mais pour lui le yogourt devait être introduit par les deux bouts avec la façon habituelle par NMA par introduction de lavement mais non là c'était carrément on mange une pinte de yogourt et on s'en fait un série 4 Hein? Certains patients chanceux recevaient une flanche royale de yogourt dans le cul pour améliorer le flore intestinal Je te l'avais dit que c'était fou une petite histoire là Non ça se peut pas Je mange plus de céréales de ma vie Attends je t'ai pas encore dit pourquoi ils ont été inventés Les probiotiques sont reconnus comme bénéfiques c'est connu mais là les prendre par voie orale semblent fonctionner bien comme faux d'après moi Non ben en tout cas je sais pas là Ostie il y a eu bien des thérapies du 19e siècle qui ont tombé en désuétude sauf que là l'hydrothérapie elle est largement utilisé Ouais Il y a des patients qui refusaient les lèvements les énémas les colis les colis comment en tout cas je sais pas combien ils ont appelé ça tantôt Si ça faisait pas si mettant en trou et tu veux pas de la main Ah t'as peur T'as peur mon gars On a une autre solution On a une autre solution Il y avait la chaise vibrante Oh boy Ah oui Ça là c'est à monter sur des springs ça s'écouait violemment le patient afin de déloger les toxines pour être attaché à l'intestin Une chaise qui fait chier Aïe ça se peut tuer Puis d'après le docteur qui a l'air que ces toxines c'était une cause des principales des maux de tête puis des maux de dos Je vois pas tout à fait le rapport Moi il enseignait pas elle devait faire une bosse dans le dos t'en marde C'est une crée C'est une crée C'est une crée Alors tout le collogue lui trouvait l'équitation bonne pour la constitution il craignait que les maux physiques ou géographiques ça cons... il était pas tout le temps là pour pour éloigner le monde de leur chum pour ceux qui pouvaient pas faire du cheval pour ceux qui pouvaient pas faire du cheval qu'elle a un cheval électrique un appareil fixe en forme de tonneau équipé d'une selle qui brosse en calvaire aussi son invention c'est même en retrouvant la maison blanche t'as le président Calvin Coolidge c'est-tu un président ça? Oui t'as le président Calvin Coolidge qui a pris trois qui te prenait trois fois par jour pour garder la forme pis si mettons mais ce n'est pas tout c'est pas tout mais si mettons si toi t'étais plutôt du type oriental musulman ou dans ces bouts-là tu pouvais avoir le chameau qui brossait d'un bord à l'autre il était multiculturel j'ai mal à la gueule t'as dans le mec c'était un avancé phénoménal le multiculturalisme en 1900 la gang j'ai chaud j'ai mal à la gueule je me peux plus ça a pas de bon sens mon gars c'est incroyable ce qui se passe moi j'en reviens pas on est même pas rendu à moitié de l'histoire mais c'est ça on est rendu à page 24 oui on est à moitié à peu près l'utilisation de calories sur l'hydrothérapie était le développement le plus sophistiqué d'un système utilisé au début du 19e siècle par Vincent Presnitz qui l'introduisait aux Etats-Unis il l'introduisait aux Etats-Unis ce qui fut essentiellement un traitement d'eau froide autant d'eau froide que d'eau chaude pas d'eau froide puis ils l'ont fait en conjonction avec d'autres thérapies aussi parmi tes toniques physiologiques il y avait les douches les sonas les frictions à froide les compresses d'eau froide les applications sèches trempées les bains de toutes sortes incluant les bains le Noheim Noheim en tout cas c'est un drôle de nom le N-A-U-H-E-I Noheim oui ça doit être ça Noheim les bains hydroélectriques c'est pas bon c'est pas bon ça c'est pas bon ça les bains de boue les bains de glaise les bains neutres les bains en eau profonde les bains de longue durée pouvant aller jusqu'à plusieurs jours ah non 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 as-tu imaginé comment que t'es fripé quand tu sors de là elle m'a dit j'ai écouté un podcast la fille a dit c'est magique écoutez ça c'est le podcast c'est The Cereal Killer Chronicles c'est magique la fille a dit j'ai l'impression que c'est un Boba Gump des bains Boba Gump c'est le Noir pis Forrest Gump qui veut faire des crevettes frites des crevettes farcies des crevettes ci fait le film Forrest Gump as-tu vu ça? non non ok faudrait que tu voyais le film si c'est pas le film la référence est pas là mais t'sais c'est un gars déficient pis je sais un petit peu l'histoire allez Forrest faudrait faire des crevettes des crevettes panées des crevettes des crevettes frites des crevettes au piment pis là il part il énumère des styles de crevettes pendant quasiment deux heures pas dans le film mais tu vois que ça finit plus mais c'est ça c'est la petite référence aux crevettes les applications froides et chaudes devaient produire des effets profonds de réflexes incluant la vasodilatation la vasoconstriction ça dépend de quelle température tu m'as l'air ces mécanismes physiologiques semblent à présent bien compris pis justifient l'utilisation contemporaine de l'hydrothérapie avec des réactions réflexes décrites par certains comme étant le phénomène du rebond Kellogg a utilisé une variété de techniques pour améliorer l'esprit et le corps les soins du docteur Kellogg regroupèrent ont regroupé toutes les branches médicales de la chirurgie mais avec un emphase sur l'air pur d'exposition modérée bon blablabla comme on le disait tantôt on l'a dit souvent ceux qui ont pu écouter avant c'était l'air pur ceux qui ont pu écouter avant qui commencent par cette émission là ou pis ça t'es dans le champ caliste tu en as manqué deux autres avant fait qu'il va écouter les autres nous autres on récite pis on t'attend fait qu'il va écouter les autres c'est une série ça d'après moi il va en avoir pas mal fait qu'on revient à nous moutons l'exposition au rayon de soleil l'exercice physique pis le repos et la nutrition comme les adventistes bon compte tenu t'es un petit peu t'es un petit peu bon compte tenu ben c'est ça des philosophies à Kellogg ben c'est pas surprenant que les inventions soient d'un mélange d'outil pis de ridicule bonjour tout le monde c'est Carl Gauthier bienvenue à l'histoire épétée ben non si vous pensez que je vais vous partir ça comme ça tout le monde bienvenue ma gang de pété à l'histoire répétée on va continuer aujourd'hui parce que bon on fera pas de fer à croire pis on jouera pas au go des vues vous m'attendez je chante comme une fond de canne de ravioli à moitié à moitié restée sur le comptoir depuis trois mois passer au micro-ondes pendant 45 minutes avant trois fois parce que j'appartenais à un étudiant je sais de même que je chante présentement pis du ravioli en plus ça éroche le fond de gorge genre à le dodge-rame facile pis le courage pis la victoire ben là je tanné c'est assez souvent que je la fais alors fait que c'est ça aujourd'hui ben on va vous continuer l'histoire de notre fameux gars des ariales le collègue machine man ben c'est beau ça sera pas reposant mon serve j'espère que t'es prêt je te suis souvent et tout le temps depuis qu'on a commencé cette histoire là on enregistre l'après-midi hey mon gars on est full d'énergie il faut l'énergie là c'est la première fois qu'on enregistre ça en fin de veillée bon en fin de veillée on s'entend il est pas trop pas trop pas trop pareil nous sommes à la brunante bon ouais c'est ça c'est à l'heure que les petits les petits huards vont sortir pas Patrick les huards c'est pas ceux des 2 piastres les petits arrières de 2 piastres avec la tête qui est swiveled jusqu'en arrière ceci est un message de phone Canada la mutuelle d'hommes vous présente oui oui oh les souvenirs télé-québec dans le temps que ça s'appelle Radio-Québec mon gars on dirait que je viens de retomber à l'âge ingrate de 14-15 ans puis que la voix me meurt ma mère j'ai deux problèmes j'ai des boutons dans la face puis j'ai quelque chose qui pousse dans mes culottes oh mon dieu ça pousse ça pousse ça pousse ok bon 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 il y a notre fameux gars des céréales qui lui nous autres on était rendu à la 25e page mon Serge ça marche il reste du millage à faire fait qu'on va commencer à marcher si on veut pas courir tout à l'heure on va mettre du gaz en masse fait que bon ben gars ceux qui avant de partir ça ben ceux qui ont qui commencent à écouter ça là puis qui se demandent puis qui trouvent ça pas bizarre ben c'est parce que c'est justement vous êtes un petit peu dans les champs ce podcast là c'est des histoires et des c'est sérialisé fait qu'autrement dit il y a le podcast numéro 1 partie 1 partie 2 partie 3 partie 4 partie 5 puis dans ce cas là ben partie 6 probablement fait que tu sais gars si tu commences par la partie qu'on est là t'es pas sorti du bois parce que t'es probablement dans le coin de la quatrième là fait que je te conseille de repartir ça du début vas-y nous autres on t'attend on reste ici puis on repasse un mètre tu sais être prêt mon pit fait que compte tenu de tout ce qui se passe là on passe à droite de même let's go fait que les les flip flip les je pars déjà sur une dérape la philosophie aléatoire de Kellogg c'est qu'il n'est pas étonnant que ses inventions soient un mélange d'outils mais en même temps de ridicule donc on comprend bien puis un cas que je t'ai parlé tantôt ben tantôt c'est l'autre fois avec le cheval puis le chameau là si ça fait pas puis pour te déloger les intestins d'un os tu te clous tu vas te faire shaker le cou et ça va le vider tu vas voir tu vas t'un zanby fait que c'est ça il a fait divers instruments de mesure de l'intégrité psychologique qui ont été utilisés pour assister le personnel médical dans ses diagnostics dans l'évaluation de l'efficacité thérapeutique pour voir si ça marchait ces histoires là puis en plus de ça bon on se fait des belles grandes phrases puis obtenir de nombreux coefficients vitaux bon y'a-tu du coeur y'a-tu du pouls y'a-tu du ça bouge-tu le gars il respire-tu quand on dit qu'on laisse une claque il réagit-tu monsieur madame parce que c'est ça qu'ils nous disent de faire dans un cours de RCR c'est un qui est tombé sur le dos il dit c'est une claque en plate-face peut-être bien pas tant que ça parce que bon le calice pour nos copains européens c'est beaucoup c'est fort c'est une claque violente claque québécoise on lui donne une petite claquette en disant monsieur monsieur c'est comme Benny Hill c'est la tête du petit vieux tu sais ton petit vieux sauf que hey Christian ça c'est un affaire qui passerait plus ici non pas vraiment calvaire toute l'intégrité de l'émission on a parlé un petit peu plus tôt un colloque il utilisait des courants électriques comme thérapie pour tout résoudre des maladies contagieuses à aller jusqu'à l'empoisonnement au plomb avec l'électricité wow ben là écoute tu reviens plus conducteur tu réagis plus au traitement ça marche ça marche il réagit plus hey mon gars le gars tu fais de l'acide c'est le bord de la gueule quand tu te fais blaguer tu fais de la catalyse tu vas faire une hydrolyse tu vas faire des chars des chars et l'hydrogène l'hydrogène exactement ça ça c'était son département électrique son département électrique il utilisait la lumière aussi bien solaire qu'électrique il sert de la lumière électrique uniquement durant les mois d'hiver autrement dit dans ses traitements bon le traitement solaire s'ils sont en plein hiver ou peu importe si il y a du soleil naturel ils sortent dehors ils prennent de l'air puis sinon bien là ils sont en dedans le sanitarium de Battle Creek eux autres ils accordaient une grande importance à la photothérapie parce qu'ils disaient que c'était là pour aider calmer les dépressions c'était pour pareil comme aujourd'hui on s'en tient encore à ça mais il faut se souvenir qu'il a fait sa médecine en 4 mois oui il connait ça c'est bon du soleil prenez-en en fin de compte il était quasiment en train d'inventer des premières machines à se faire griller devenez orange avec la nouvelle machine Super Solar Power 2 Flasher 2000 vous allez capoter sur un édition vous allez voir ça vous sentirez le bacon tout à l'heure ça va être bon ça c'est des toasters inhumains toaster ouais ouais toaster toaster le Super Toasterizer toaster 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 ça fait un bon sourire c'est cool c'est efficace toaster on en a un pour les anglais ils tosent il y a deux côtés quand je dis toaster ça me fait penser il y a un vieux bonhomme qui a fait la guerre de 39-45 puis qui débarque de Normandie il dit on a les yeux tous toastés c'est une expression à main d'autre c'est une expression ouais 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 toastez vous avec les toasted frosted flakes de ce que là on est dans le sujet ouais fait que le premier 20 lumières électriques a été conçu et construit dans le sanitarium au sujet de l'utilisation de l'électricité qu'elle a il a remarqué que l'électricité ça ne complissait pas la moitié des merveilles qu'on lui prétendait mais quand on les mixe avec d'autres thérapies en conjonction avec de l'hydrothérapie ok fait que ça il y a de l'électrothérapie avec de l'hydrothérapie c'est super efficace c'est un petit peu dangereux ça ça tu vois le patient réagit à ça c'est sûr tu as une réaction visible tu le vois tu ne te la demandes pas si ça marche ou pas fait que là c'est super efficace à la place de ça tu mets une belle lumière fait que là tu as de la thermothérapie ça suffit c'est bien beau de te faire éclairer de te faire griller il faut que tu te fasses chauffer aussi tu allais dire tu vas sentir le bacon tout à l'heure ça sent bien ça sent bien j'ai déjà des odeurs tu as la d'odeur c'est ça c'est ça du bon gros pâte hein toi mon pachon puis toi tu pointes d'autres méthodes curatives oh fait que en passant un petit coma là hydrothérapeutique électrique il y a deux trois personnes qui ont été rapportées mortes là par cette thérapie c'est drôle ça ne me surprend pas on a une thérapie qui était très 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 à le point comme on dit ça marche ou ça casse ah ouais on est au courant quand tu dis au courant ouais c'est ça c'est peut-être plus ça fait que bon en exemple ils nous donnent le bain de lumière qui consistait d'une pièce ou d'un abri dans lequel les patients se tenaient immobiles et absorbaient de la lumière artificielle pour conjurer la gangrène ou l'insomnie on ratisse large c'est du large aspect ouais c'est comme il y a des pelules ils vont te donner ça ils vont te dire ça c'est de la psychose les pelules pour les psychoses mais 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 ça marche pour un mal de tête ça va te donner plus d'énergie prends ça fais un mois de psychose tu vas virer plus sur le breaker au lieu de marcher sur le 120 il va tomber sur le 240 ça va être drôle tout à l'heure fait que là ce qui se passe c'est que selon l'estimation de Kellogg en élevant la température corporelle à 105 degrés Fahrenheit ça pourrait tuer les bactéries puis augmenter le nombre de globules blancs ouais mais ça peut tuer le go aussi ben c'est ça tu sais c'est parce que Chris moi je me souviens là je disais mon mère mon mère je fais de la fille elle me file pas je file pas bien comment tu fais elle a dit tu fais 101 tu es fière oui ça commence à être grave à 101 imagine toi à 105 avec la 105 si je me trompe pas c'est à 108 tu pètes aux frettes c'est ça c'est ça c'est tout c'est une thérapie visible et efficient pour pas dire ça marche pas tu peux dire je pense qu'il est guéri il bouge plus ouais 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 puis tu sais vu que ça n'en traite l'âge on peut pas demander est-ce que ça fasse une job parfaite ben c'est ça c'est ça c'est comme le barbier qu'on parlait tout à l'heure avec sa pancarte qui fait des queues dedans puis qui fait la barbe puis qu'à un moment donné il te fait une ponction il te vide à moitié de ton sein parce que t'es enflé du bras on repassera si tu fais une poque d'un arbre il te fait en tête pour laisser passer ouais ouais t'en peux t'en peux t'en peux mon plan fait que c'est ça alors que pendant que Kellogg lui travaillait davantage sur un lit de bronzage la thérapie par la lumière UV moderne aurait des avantages dans le traitement des problèmes de peau puis des troubles de l'humeur fait que tu vois c'est vraiment la machine à bronzer parce qu'on est dans l'UV on est dans tout ce que ça prend mais si on parle de lit de bronzage trop d'utilisation ça n'en crée des problèmes aussi je crée bien je crée bien c'est dérivé pur et dur 15 minutes là-dedans c'est trop moi j'avais été elle m'a emmené tu sais dans les années 90 c'était la mode je faisais bronzer pour être bronzer en hiver j'avais quelqu'un qui m'avait donné des billets ça ne me coûtait pas cher j'ai dit moi y aller m'aller encourager le gars je connaissais qui avait du salon j'ai dit moi y aller me faire bronzer je rentre dans la machine tout va bien first tu t'es assis le cul tout au nu c'est une vitre elle glisse elle glisse elle glisse elle n'est pas brise tu t'en sais il t'argeait avec tes cartes c'est bien que ça elle est intense veux-tu bien me dire qui c'est qui pense à ça oh oui il désinfecte quand j'ai fou elle t'en je ne sais pas quoi qu'il a de ça moi j'ai vu du monde faire du manard je peux te dire qu'on appelle pas ça désinfecter moi je ne te trasse pas là j'arrive je me mets là-dedans je m'étire un peu est-ce que tu te calisses il faut se mettre une petite crème pour t'aider tu n'es pas obligé non c'est sûr je suis sorti de la petite crise de ma chaîne j'étais rouge tabarnak j'étais rouge puis là c'est pas que ça chauffe ça pique ça pique ça pique ça pique ça pique ça avait pas de maudit bon sang ça me piquait je suis en train de m'arracher un peu au-dessus du corps ça fait que tu sais ça a été ça moi la fin du bronzage pour moi j'ai décidé de rester de ma couleur fuck l'orange je me airbrocherai coudonc si je veux être orange on est né blanc on va rester blanc ouais c'est ça c'est ça ça apporte des privilèges ça fait que coudonc en plus on a pas dit ça on a pas dit ça fait que bon pendant que aussi là bon ça a l'air que ça se débarrassait aussi de l'excès de graisse corporelle puis en grande partie une question au niveau d'activité d'apport calorique fait que il disait aussi que Kellogg utilisait des courants électriques comme thérapie pour toute résoudre justement des maladies concageuses à l'empoisonnement au plomb à les dépressions à les tout dépendamment avec quoi tu le mêlais à partir ah Serge tu vas le donner ça ok le traitement d'hydrothérapie de Kellogg ça consiste c'est une machine qui donne des tu sais la fameuse affaire l'abdominal l'abdo qui donne des chocs électriques oui 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 bon mais Kellogg c'est lui qui a inventé ça oh mais c'est ça sauf que lui il l'a fait il l'a fait avec il dit comment faire un courant pulsé là il dit Chris il était pas fou quand même puis il était chum avec Graham Bell puis tout ça puis une coupe de monde ben oui fait que là ce qui s'est passé avec le Westinghouse ou comme non non je vais je vais sûrement le nommer tantôt le gars le gars des Globes Edison Edison Thomas Edison c'est ça c'est ça fait que tu sais il était chum avec Edison fait que Edison il dit ça ben Chris écoute il a fait sa machine à partir d'un téléphone ah ouais tu sais tu sais un téléphone avec une crainte ça donne un câlisse de choc ça c'est peut être surprenant je te dirais que ça peut être l'équivalent d'une clôture électrique à peu près peut-être même pas à ce point là mais c'est un bon voltage pour faire du saut sur le bout de quelque chose ouais parce que là t'entends tic 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 mais à toutes les tics il y a un choc électrique plus vite tu tournes plus vite que le gopli puis il devient banane tu vois les orteils ils refrisent ça vient rond des orteils si on veut fait qu'il a déjà pris sa machine à partir d'un téléphone recyclé c'est une machine c'est ça qui selon lui il disait qu'il y a 20 minutes de sa machine pour équivaloir à 4000 de marche oh c'est quand même pas mal pas mal c'est éprouvant 20 minutes de temps à te faire c'est des chocs électriques d'après moi c'est pas mal plus que 4000 de marche je sais pas moi je pense qu'au bout de 4 minutes tu vas te coucher puis tu dors mon gars si tu te fais taiser 60 fois secondes tu vas allumer un feu il y a des lighters allumables oui oui pardon ça te semble à ça pas mal c'est sûr que ça ne remplace pas l'exercice c'est les stimulateurs musculaires électroniques mais aujourd'hui ils sont encore utilisés puis c'est même approuvé par le FDA puis pour la thérapie physique le TENS le fameux TENS qui est en physiothérapie qui met des petites suces avec de la petite gelée pour te faire faire des petits courants électriques puis te faire sauter les muscles puis les faire bouger c'est prouvé ça marche mais pas avec un téléphone ce petit malade mental de colis appelle le 911 oh non 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 appelle pas appelle pas le gars va capoter puis dans ce temps-là les numéros de téléphone c'est pas le 911 c'est un total c'était long honestie tu sonnais il fallait tu crains 2, 3, 4 coups selon la place où tu étais puis d'après c'était 5 coups il y avait chez nous des années 60 on avait un numéro qui était il y avait 9, 7, 8 tu sais fait que là tu virais tu vois c'était long non on parle pas du Moyen-Âge les enfants non 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 tellement tellement Moyen-Âge calé Serge tu connu ça toi tu restais dans la ville toi tu restais dans la ville moi je restais dans la campagne ben moi là dans les années 90 on était 4 sans même ligne non nous autres au début des années 60 oui on était 4 sans même ligne fait que là un long un court c'est lui deux longs c'est l'autre ça sonne 2 là celui qui reste à l'autre bout ça sonne 4 longs coups mais là celui c'était 4 petits coups et on en sait plein hey tabarnak va nous faire sonner ça 4 longs coups à chaque petite fois 6 mois il y en a qui appellent en plein milieu de la nuit des fois c'était pas un cadeau des urgences n'importe quoi hey 4 c'est la même ligne nous autres on était 4 dans la maison plus la fin de semaine on tombait 6 après ça les voisins et eux autres ils étaient déjà 4 après ça l'autre voisin et eux autres ils étaient 7 dans la maison ben c'était des familles normales c'était des familles normales en campagne dans les années 90 pouvez vous craindre ça moi j'en reviens pas on était tout contents quand on a eu le touchstone pour arrêter de faire c'est un cadran t'as une roulette avec des trous que tu te mets ton doigt dans le trou que tu tournes puis là la roulette en revient c'est les courants ce qui donne les chocs au gars c'est ça qui compose le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ça c'est le 9 si tu veux mettons reproduire ça si ton clavier il est fucké si ton touchstone tu prends ta guédille pour accrocher un téléphone il y a une ligne fixe on parle de pas de vieux les enfants vous autres vous connaissez pas ça téléphone pour accrocher il est dans l'écran nous autres c'est pas ça c'est une clenche ça faisait clic et clic c'est pas ça c'est assez rapide t'étais capable de composer le numéro de téléphone si tu voulais avec la clenche avec la clenche on clenchait le numéro de téléphone c'était le cas de dire ça pas rien que les chars qu'on clenchait dans ce temps-là ben moi il m'a dit moi j'ai vécu ça mais 30 ans plus tôt dans les années 60 c'est malade mental pis je me souviens qu'à la fin moi quand je l'ai connu on était juste deux il y avait deux familles ceux de même ouais viens 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 quelle horreur être poigné adolescent avec quatre astuces de famille sur la ligne quand tu es un petit horreur il y a une affaire quand l'autre famille il y a une adolescente qui est complètement cute parce que un chum là t'écoutes ce qu'elle dit ah ouais les voisins c'était tous des écornefles oh mon dieu c'était du bon monde ben oui il y a tout le monde écorneflet bon ça en même temps quand ils disent qu'on est approche c'était vrai ah ouais c'était on t'a loin mais on t'approche je t'ai dit on t'a loin de chez nous l'un de l'autre dans les maisons t'a loin éloigné mais si on allait chez le voisin Serge c'est pas des jokes j'allais jouer à deux maisons sur le petit salaire à côté de chez nous ben Chris créez-le créez-le pas d'un chaiseu à chez nous c'était à longue distance calvaire on changeait de numéro de téléphone on passait du 382 au 369 tombez pas à longue distance tabarnak ça n'a pas de bon sens c'est n'importe quoi est-ce-tu ben moi en tout cas t'as plus gâté que ça j'étais en ville à beau pas nous autres la câble la câble on avait une antenne avec un rotor sur le dessus qui tournait l'antenne pour pour il fallait tourner l'antenne avec un moteur pour pogner des postes je m'ennuie pas de ça moi viage de viage de viage je m'ennuie de la campagne mais pas de la technologie de campagne justement donc si on revient à notre histoire donc 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 comprenez l'hydrothérapie la phytothérapie la thermothérapie l'électrothérapie la mécanothérapie la nutrition la culture physique le traitement à l'air foie et l'enseignement sanitaire ça c'est tout 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 ce qu'on prenait c'était c'était l'ensemble des traitements sur quelle facette des traitements qui se présentaient c'était pas tout 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 mais c'était une partie des traitements qui se donnaient au sanitarium il y avait aussi conçu bon parce qu'on parlait des inventions on a drifté un petit peu sur certaines choses mais il a conçu une machine à pétrir une machine à pétrir qui faisait directement le dos du patient pour tonifier les muscles des fesses puis le dos puis aussi tu l'auras bien deviné mon serge c'était pour stimuler les intestins ben oui c'était pour faire chien ben pourtant faut-tu te vide faut-tu te vide mon cochon oublie pas que mon calogue il se fait 5 lavements par jour il se qu'il est propre à le bonhomme il est blanc en dedans comme en dehors il est en forme est-ce que il est en forme pas étonnant que les nombreux patients du sanatorium de Battle Creek se promenaient avec des peignes des couches pareil comme des bébés des belles grosses couches de coton puis ben guère on peut-tu te dire que c'est pas pour rien qu'il est en couche vraiment ouais ça devait déborder trois ans écoute moi si je m'affirais injecter deux gallons de yogourt dans le derrière puis 60 litres d'eau en une minute je pense que je shakerais de la couche pour un sacrament je sais pas est-ce qu'il va sortir de là mais ça va sortir un brown shower c'est le joseur puis c'est pas Yellowstone c'est Brownstone Mr. Brownstone I don't believe me alone le dispositif de pétrissage c'était deux bras enveloppés de cuir deux bras en bois enveloppés de cuir qui plongeaient dans l'estomac comme un match de boxe unilatéral pour déloger les tissus à 10 peu ça devait être bien le fun une machine à te verger dans le bide comme dirait les cousins c'est vraiment on te ressache une coupe de pipapoup 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 ça arrête pas ça là t'as pipapouf l'estomac c'est un sacrement de ton ensuite de ça il y a des appareils pour soulager les tensions musculaires par massage mécanique ils sont au monnaie courante mais c'était plutôt inhabituel à l'époque de Kellogg par exemple Kellogg il croyait à ça bon il est pas fait il est preuve que le fait d'être frappé entraîne une perte de poids disons que c'est un peu discutable mais écoute Kellogg il croyait l'exercice physique ça a tout le temps on l'a dit depuis le début de ce soir c'est un aspect important du système thérapeutique du sanitorium ça facilite non seulement l'amélioration de la tonicité des muscles mais aussi la posture la respiration la circulation sanguine les fonctions anaboliques et cataboliques l'exercice incluait la posture les calisthéniques aussi c'est le renforcement musculaire la calisthénique je vais le dire comme il faut la gymnastique puis la notation les méthodes d'air froid puis les activités en plein air d'exposition au soleil puis étaient considérées comme fondamentalement importées on a parlé tantôt de la luminothérapie on y revient parce que là c'était aussi la luminothérapie en air froid il y avait en air normal chaud ou en air froid mais il y avait vraiment aussi il disait que l'air froid tuait les microbes il n'était pas rare de voir au sanatorium de Ballot Creek un paquet de monde dehors couché resté drette carrément quasiment dans la neige le lit de sortie puis tout on dort dehors à soir le sanatorium de Ballot Creek il y avait un grand gymnase en plein air l'utilisation de différentes températures facilitées par l'eau était une composante de la méthode là aussi il faisait des exercices il mettait à l'air puis là il te plongeait avec l'hydrothérapie il plongeait dans l'eau fraîche la piscine juste assez fraîche pour que ça te rafraîchisse puis ça te revigore fait que là bon c'est quoi ça je ne sais pas mais combien de degrés on veut savoir c'est juste à sa frère puis que puis que le verre de terre t'artressisse puis te devienne ta petite tortue rétrécie avec le petit col roulé tu mets ton col roulé et tu te caches en dedans une tortue les deux épaules bien qu'après ben t'es moi je ne fais pas du tout puis là tes deux gars se sont montés collés c'est pas au site calice on n'a pas payé pour ça nous autres est-ce que tu on est ici on est supposé d'être ceux-là ceux-là qui sont le plus au chaud là Chris on râle la piscine sont nous le glos c'est moi on n'arrête pas de faire ça ensemble on rétrécit tu vois bien qu'on réagir calice tu ne vois plus t'es rendu t'es rendu comme une nouille qu'est-ce que c'est qui t'es rendu je veux dire tu t'es rendu platé un gros guitariste là fait qu'il y a d'autres activités en plein air qui étaient disponibles comme le patinage l'autobagan puis le ski puis le doigtage le doigtage oh boy on y reviendra je viens de voir le signe que tu m'as fait on va y revenir plus tard que là il disait que tous les avantages d'une sortie au bord d'une rive de camping ou d'une partie de pêche puis d'autres formes de récréation sont assurément puis ils protègent le patient des excès grâce au conseil attentif du médecin fait qu'autrement dit tout est dans pas d'excès ouais ouais je connais des gars qui vont justement en camping pour relaxer puis je te jure qu'il y a des petits excès des fois ils ont-tu de la misère à arrêter un peu des gars qui font plein de petites vidéos là qui mettent ça sur internet tout le temps qui parlent de leurs petites bifaroni penpées tirez-moi mon Facebook pour les comprendre il y avait-tu des mouches c'est ça vous avez pas vu le filet mignon dans le bois ça s'en vient ça fait que longtemps présent dans les films et la télévision d'autrefois le fait de s'attacher à une ceinture tournoyante autour de la table et d'être secoué comme un pot de peinture était une bonne affaire tu sais la fameuse machine qui est un pot tu te mets une strappe dans le dos je pense que ça fait longtemps que je suis pas de réussite je pense que je reviendrai plus j'aime pas ça la machine qui me fait chiquer tu sais ça la machine emportait avec lui la promesse de soulager l'hypertension ou ben non l'hypotension tu sais ça fait tout ça te quinte les deux c'est quelque chose ça c'est efficace c'est notre docteur le remède du docteur Shiba Daoui puis ça éveille les organes périsseux à l'action notamment la partie du corps préféré de Kellogg le colon encore une crise de poids notre colon de Kellogg notre colon est obsédé sur la marde c'est un gars de marde ça c'est vraiment tu sais quand tu dis qu'un gars son histoire c'est de la marde ça c'est le cas de le dire ça peut pas être plus mardé que ça comme histoire c'est Dr. Brown qui aurait dû l'appeler ouais Mommette Brown Mommette Brown ouais là je me trouve drôle le docteur Kellogg lui là il avait repéré une maladie qui était selon lui le plus grand mal de la fin du siècle l'auto-intoxication on en a parlé un petit peu au début ça on avait passé vite j'avais dit j'en reviendrai on est rendu là fait que pour lui presque tous les problèmes de santé de ses patients étaient liés à une putré-infection de l'intestin on peut pas s'en sortir on peut pas s'en sortir on va être dans la marde on va être dans la marde jusqu'au cou jusqu'à la fin de ce colis d'histoire là puis les seuls remèdes possibles passaient par un changement d'alimentation fait que le sanitarien de Battle Creek lui il a utilisé l'information qu'on a à l'époque pour indiquer les besoins nutritionnels pour l'obtention d'une bonne santé puis les adapter aux besoins individuels des patients autrement dit il checkait tout ce qui était connu dans l'historique de la médecine puis de l'étude scientifique de l'alimentation c'est ce qui avait été fait comme recherche il s'est fier là-dessus puis à partir de là il a bâti une espèce de guide de recette si on pourrait dire encore une codyste de fois notre libre arbitre foutu qu'on fait que l'alimentation ça réclamait une préparation qui était vraiment minutieuse selon les prescriptions puis il accordait semblerait-il beaucoup d'importance au fait que les plats soient appétissants puis savoureux dans les normes d'alcoologue et du sanatorium fait qu'autrement dit il ne fallait pas que ça soit trop bon puis tu vas voir la liste nutritionnelle incluant des quantités de recettes spéciales puis des centaines de préparations d'aliments spéciaux tout était étudié soigneusement en relation avec tes propriétés thérapeutiques puis nutritives les listes nutritionnelles étaient utilisées par les médecins et les arrangeaient ils faisaient les prescriptions nutritionnelles personnalisées pour chaque patient Kellogg traitait lui-même 75% de ses patients oh fait que s'il passait à 700 patients dans l'année ou le mois ou peu importe il traitait à 75% de ces patients là puis il n'avait pas le choix parce que c'était quand même souvent des personnalités très fortunées qui passaient là et bien gros de l'influence fait que un peu de lui-même lui Kellogg c'est-tu avoir tout pour se faire voir absolument et c'est la ferroille je sonne comme une ferroille un Ford 57 qui perd ses manifoles je ne vois pas parti depuis 4 mois qui a commencé à rouiller puis qui là je pourrais imiter un charlemagne le fameux charlemagne bon fait que bon ensuite de ça les bon c'est ça les listes nutritionnelles comme je disais ils étaient utilisés par les médecins puis les médecins ils faisaient tout c'était personnalisé selon la personne fait que c'était pareil comme aujourd'hui dans les hôpitaux aujourd'hui enfin de compte lui il avait besoin d'un menu plus gras il donnait un menu plus gros s'il avait besoin d'un menu plus riche en fibres ce que probablement il devait se donner puis avec beaucoup de yogourt aussi on va te mettre ça on va te mettre ça dans ton menu mange ça c'est beau pour ton colon ouais c'est ça ben sinon t'es pas obligé de le manger ça va passer par le colon pareil ça se gaspira pas pareil il n'y aura pas de resté anyway fait que c'est aussi les les aliments préparés par le sanitarium de Battle Creek il était appelé par le public des aliments sanitaires du sanitarium on se trompe pas c'est ce que tu veux miser juste au moins c'était pas comme le suspension bridge qui était des astries d'hypomobiles on n'en reviendra pas c'est assez bon fait que là le docteur Kellogg a appliqué aussi des théories d'Horace Fletcher Horace Fletcher c'est un médecin qui était un gourou de l'alimentation de l'époque lui pour comme méthode la méthode la plus connue c'était le processus qu'il appelait la fletcherisation oh wow la fletcherisation try the fletcherisator the new fletcherisator you have it in your yard it's your yard c'est quoi la fletcherisation ben c'est pas compliqué c'est dans le fond ce qu'il faut que tu fasses c'est qu'il faut que tu manges ta nourriture jusqu'à temps qu'elle se transforme à une pâte liquide ouais 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 puis comme ça c'est essentiel ça pour en retirer le maximum d'énergie pour déterminer la technique on dit qu'il fallait manger 40 fois ouais ouais puis plus loin que ça il n'est pas écrit dans mon histoire mais m'en allait plus loin parce que je les ai vus j'ai entendu les tunes il y a des tunes qui ont été enregistrées qui fait poursuivre le rythme de la mastication t'es sérieux ouais 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 toutes en gang en même temps dans la cafétéria tchou 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 je vais vous les mettre en référence c'est Patreon vous allez pouvoir l'entendre vous allez capoter mais il nous disait ça quand on était jeune et il était tout petit au début des années 60 à les écoles il nous disait ça il faut que tu mâches longtemps longtemps ouais ouais comme ça tu commences à digérer tes aliments dans ta bouche puis après ça ça se finit dans l'estomac encore une fois on a perdu notre libre arbitre tabarnak où est-ce qu'il y a notre gars avec son chandail noir et blanc maman pourquoi tu m'as dit ça maman ça venait pas de toi ça venait de Fletcher ça venait de Fletcher et puis les astuces d'adventus puis toi tu t'as gagné avec Christophe le processus de facialisation il est essentiel pour retirer le maximum d'énergie de la nourriture pour déterminer si la technique était efficace comment est-ce qu'on fait ça c'est pas compliqué c'est ce qu'on fait c'est que tu t'assies tu attends tu chies puis après tu examines tes selles après chaque repas ah bon oui ben oui pour savoir si c'est beau il devrait pas avoir aucun signe de putréfaction ah ok puis les selles devraient n'émettre aucune odeur oh 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 ça c'est assez c'est assez compliqué faut-tu être propre à ton goût pour répondre aux normes de calogne c'est assez compliqué faut pas s'assembler faut que tu chies oh je chies de l'eau écoute mon amour écoute comme c'est beau oh je chies de l'eau un petit gouttelette dans le fond de la toilette j'écoute le flou que flac que flic que flic que l'ac je pense pas qu'Rivore il se souviendrait de sa toune comme ça non mais oh je chies de l'eau oh boy mais donc c'est un mythe il disait quand on était jeune il nous disait que si tu pues quand tu chies c'est parce que t'es en santé décidez-vous ça on avait le droit de puer la marde ça faisait partie de notre libre arbitre de sentir la marde c'est bien le seul bout qu'ils ont pas décidé c'est un fait c'est le seul bout qui reste à nous autres c'est comme un incontournable c'est plus incontournable qu'une visa ça oui oui donc c'est ça il devrait avoir aucun signe de putréfaction puis aucune odeur ce qui est tout à fait logique ben oui c'est de la marde c'est de la marde c'est pas ça ça fait que là il disait que la viande c'était bien sûr parce qu'on revient on revient encore c'est un végétarien fait que la viande c'était bien sûr la principale responsable de ces putréfactions puis elle était totalement interdite au sanatorium c'est bon elle était pas toléré déjà là on a un petit problème parce que bon Chris l'autre madame notre petite madame White Mother White elle c'est pas ça qu'elle dit elle dit quand c'est possible si c'est possible puis dans certains cas on laisse le patient non mais là c'était pas ça c'était la viande était interdite eh ben fait que là ce qui se passait c'est ça fait que là c'était bien c'était c'était bien difficile de convaincre les anglo-saxons fait qu'autrement dit tous les américains là accro au bacon puis au steak puis accro au bacon au steak au boeuf au bon au poulet elle disait toute viande que tu peux viande de chevreuil d'ours de sanglier de perdri il mangeait de la viande savage dans ces temps-là aussi le monde chassait fait que tu sais ce qui se passe c'est que là le monde ne mange que de la viande ils ont beaucoup 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 de fer ils ont des problématiques c'est pour ça la dyspepsie ouais ben c'est ça il y a quelque chose entre les deux c'est ça mange rien que du foin c'est pas trop ça c'est ça fait que comme il disait les adventistes il fallait varier un peu l'alimentation mais pas plus que 4-5 affaires par repas sinon l'estomac va travailler à toutes sortes d'affaires fait que si tu manges de quoi de facile à dissoudre comme de la salade mais que tu mets une tonne de graines puis de pinottes puis d'amandes dedans puis que tu penses que tu manges léger ben non ben non ben non c'est là que l'estomac va te fendre ça va tout va pâter ça va te péter une sessite c'est là que tu pètes sur Hot tu chier par les deux bottes ben coudonc ça va plus vite c'est ça que Kellogg veut il y a un autre put il y en a deux sinon le plague c'est le gros câble ah pis il est machine pour il est machine il est machine pour t'es équipé mon Kellogg fait que là en 1900 en mars mettons si on regarde à l'époque rendu en Barce on va faire un petit bon dans le temps en mars 1909 Kellogg il produisait neuf sortes de viandes végétales commerciales il y avait une méchante panoplie pis il s'était investi pas mal dans le domaine tout ça pour nourrir sa gang du sanitarium uniquement parce que lui il voulait pas pis ça a pris tout ce temps-là avant que ça revienne à la mode ouais ouais parce que quoi depuis 2010 à peu près qu'il y a des remplacements de bœuf à base de plantes la seule affaire qu'on avait c'était du soya pis du tofu dans le fond mais c'est tout fait à base de soya mais c'est sûr c'est pas la même affaire là on parle on va te donner un exemple t'as Protose qui était sa viande la plus populaire son substitut de viande c'est un mélange de gluten pis de beurre de pinot de pinot si t'es allergique au gluten pis t'es allergique aux arachides ça va pas bon ben c'est ça c'est direct ça t'as tout compris tu viens tout paf de peter tout ça c'est déjà là tu vois que c'était déjà pas fondé trop trop fait que là ça c'était sa viande la plus populaire ça c'était une de ses premières alternatives à la viande ça contenait du fer aussi des protéines pour ceux qui cherchaient à développer leurs muscles fait que c'était vraiment une une contre-culture alimentaire appelons ça comme ça parce que là on s'adressait aux culturistes on s'adressait on commence à embarquer dans le nutritif dans l'aspect nutrition pis aller chercher les vitalines pis les éléments nutritifs les boosters la bouffe on se calisse ben de calveter comme mon père dirait l'estomac faire du bourrage c'est un autre temps que sa galfette moment de vie moment de vie mais non c'était pas ça eux autres ils disaient qu'ils ont commencé à manger pour aller chercher les nutriments dans le fond le nom de protose ça combine le suffixe de ose pis pro protéine pis ose pour pleine de pleine de c'est parce que pro ose c'est en anglais c'est en anglais c'est dur d'expliquer des jeux de mots en anglais ça se dit mal pis eux autres ils l'ont écrit pleine de hostie je comprends pas j'ai passé là dessus sans voir ça mais en tout cas coudoncée là je l'accepte je l'assume my bad mais là pleine de ose suffixe c'est protose esti lui Kellogg il était plus concerné avec une texture imitée imitée à la viande c'était plus la texture qui l'importait pas mal plus que son goût il connaissait bien ce que ça goûtait parce que tu sais bon ben regarde c'était pas ça le but pour lui pis tu vas comprendre un petit peu là ça s'en vient ceux qui apprécient le protose pourraient le manger comme il ferait avec un steak ou en trance du pain comme du clic pis du calme pis du corned beef pis toutes des bien bonnes affaires mais dans la même lignée il y a quelques années il y a le végémite aussi ah je connais pas ça d'après moi c'est un espèce d'affaire comme du clic pis du calme mais sauf que c'était végétal si je me trompe qui me trompe pas il y a un peu il y a une prochaine nouvelle va nous inventer un substitut végétarien de ballonné câlisse câlisse hey ballonné tu achetais ça récemment ah il est cher en tant que il est cher en calvaire ça a même pas de vierge au bon sang si peut même pas vouloir qu'on mange c'est très très rare que ça arrive mais tu dis ça pis j'avais une sandwich au ballonné comme lunch à midi je me pensais comme un rouet mon nom est Nostradamus venez je vais vous conseiller dans mes visions ça doit faire 7, 8, 10 ans j'ai pas mangé ça comme lunch à midi pis là à midi ça donne que je mange ça tabarnak le talvaise c'est 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 fucké toi t'es dans tout tu sais qu'on va le dire tabarnak c'est weird pareil ça c'est les conjonctures quand les grands esprits se rencontrent la rencontre des grands esprits entre grands esprits les grands esprits se rencontrent à saint esprit il y a une place c'est le petit saint le petit saint esprit le petit saint esprit pis tout le monde qui reste là ils disent le petit saint d'esprit un petit christ d'innocent un petit christ un petit colis de cave un petit naiseux un petit twit un petit christ un petit colis de cave ensuite de ça protose c'était pas un produit qui était à la base de soya contrairement ce qu'on pouvait le penser comme on disait c'était à la base de bon de blé aussi de céréales pis ben oui ben oui du peu de pinard on l'a dit tantôt il y a plusieurs autres produits qui ont été développés aussi il y avait en particulier mettons t'avais le zwaibak le zwaibak oh là t'as un nom qui m'intéresse le zwaibak zwaibak pis oui t'es intéressant parce que le zwaibak qu'est-ce que ça fait ça je peux pas craindre je vais dire ça c'est un biscuit qui est ultra bien cuit ok pour ne pas dire vivre ensemble il est passé deux fois au four ben coudon il y a ma ça il y a ma ça cuit zwaibak moi pis pis bon le nom vient de l'allemand ben oui zwaibak c'est deux fois zwaibak et bakken cuit au four bon on le pense tout je l'ai dans la tête est-ce qu'on a eu des zwaibak des zwaibak je peux écrire ça du conseil national je vais pas me mettre après moi si je dis ça il y a il y a écoute c'est pas moi qui le dis là c'est 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 zwaibak zwaibak ben cuit deux fois au four yes et pas me faire craindre que c'est pas sorti de quelque part ça là mais non on est avant cette époque là rassurez-vous on est pas en 1900 quand on est en 1800 fait que les zwaibak qu'est-ce qu'il y avait c'est que c'est ça les biscuits ce qu'il y avait comme ben 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 belle problématique c'est qu'il était crissement dur c'était pas mangeable ben j'imagine c'est c'est ça les pour pour le docteur qu'elle a ça ça rendait ça extrêmement efficace pour déloger les toxines de l'intestin on s'en sort pas ça vire en rôtre ça vire en marde tout le temps ça vire en marde malheureusement un jour il y a un de ces patients qui s'est cassé une dent sur un zwaibak je comprends aïe ça a amené le docteur Kellogg et son frère Will Keith à travailler à chercher une solution ça fait que là ce qui s'est passé c'est que le docteur il disait aïe parce que lui il faisait pas des dents il a pris la médecine dans 4 mois mais une dent il s'occupait pas de ça il envoyait ça au barbier probablement c'est du calice calice d'époque de malade ça se peut pas aussitôt qu'on tombe des 18 ans je veux tu me dis quelle crise d'histoire tu vas me sortir là tu sais puis ça s'en sort pas j'ai mal dans l'épaule ah ça c'est le garagiste qui s'occupe de ça ah c'est ça comment ça j'ai chaud de même ça se peut pas ça se peut pas faire des affaires comme les allemands de Weibach puis je suis deux fois au four viage la viage la viage ils m'ont fait des allusions à ça c'est clair la tête m'amache moi là je l'accuse pas celle-là bon fait que là le docteur c'est ici la dernière affaire qu'il voulait c'était de prendre en charge les frais dentaires de ses patients fait que là il a décidé qu'ils ont fait du garagiste on va faire une solution on va travailler sur le coût différent il a essayé il a tous sort d'affaires ils ont arrivé des affaires c'était pas mangeable à un moment donné ils ont décidé ils ont dit regarde on va prendre du blé on va cuire le blé on va faire une pâte de ça on va on va passer qu'on prenne c'est ça avec des rouleaux puis on va faire sécher ça puis on va voir qu'est-ce que ça donne fait que là à un moment donné ça faisait comme une espèce de feuille de pâte autrement dit ça faisait pas l'affaire parce que là c'était pas tout à fait ça qu'il voulait puis lui qu'elle a ce qui était drôle c'est qu'il avait lui ici il avait des visions il avait une vision dans son rêve comme de quoi que sa céréale était pas de même c'était pas ça qu'il avait vu c'est pas ça qu'il voulait c'est pas ça qu'il voulait sur cette petite feuille de ratoille de ce petit-là tout crache c'est pas mangeable ça Chris on va laisser ça aux autres compagnies on va laisser ça curer moi je veux pas ça fait que là ce qui s'est passé c'est que à un moment donné on sait pas trop pourquoi mais ils ont sur le vif sur le fly il a fallu qu'ils partent ils ont laissé une batch entre les rouleaux puis traîné sur la table puis ils sont revenus le lendemain puis l'histoire dit que parce que bon c'est un peu biaisé on semblerait-il l'histoire-là mais bon l'histoire dit que ça aurait l'air qu'il aurait laissé traîner ça puis qu'il aurait une espèce de moisissure qui n'est pas de moisissure un peu comme le fromage un vieillissement un vieillissement qui s'est opéré puis que le flocon il a tout flaké puis il s'est tout séparé en petits morceaux puis qu'il est devenu comme des beaux petits flocons oh ben fait que là 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 ça fait des petits flocons qui risquent pas d'endommager la dentition des patients fait que là ils ont essayé bien des affaires ça c'est avec du blé qu'ils ont fait ça fait que c'était pas bien bon c'était pas mangeable non ceux qui aiment les mini-wheats là sont pas clairs dans leur tête ça a l'air qu'ils ont voulu donner ça au cheval puis ils en ont même pas voulu fait que ils ont essayé ça avec du maïs puis là finalement ça a donné des résultats plus intéressants on parle-tu de cornflakes? on commence à s'en venir en-dessous-là effectivement je sais pas désolé tout le monde je vais vous scraper vos rêves d'enfant de petit-déjeuner mais oui sir c'est alors qu'on acquit l'invention des cornflakes de Kellogg's crée pour les patients du sanitorium puis le but de Kellogg's c'était pas juste pour le sanitorium mais aussi c'était de créer la recette la plus fade la plus insipide possible pour les patients je vous remercie monsieur Kellogg j'en mange des fois des cornflakes bon ben tu pourras me dire si ça marche pour chier ça marche pour chier ça chier non pas pour chier pas pour chier non non ils disent car ces céréales devraient avoir un effet anti-afroidisiaque hein ben non tu manges tu manges tu trouves la vie plate ben c'était ça il y a le plate fab aujourd'hui il y a un petit peu de sucre dedans on peut-tu te dire que cette alternative au petit déjeuner ça détonne un hostie sur le paysage culinaire américain qui se mettait du steak puis des ragouts de pâte la veille steak puis du bacon puis de la wade ils ressortaient ça le lendemain matin puis ils remangeaient la même affaire les classes c'était pas les mêmes mais c'est ça il y en a qui mangeaient de la marde dans l'hostie là ce qui se passe c'est que Will le frère de de John il se crisse mon frère il dit il y a quelque chose on a de quoi là et toi tu veux ça pour les patients du sanitarium mais il dit je pense qu'on peut révolutionner le déjeuner tout le monde ça se commercialise ça se commercialise ça là mais là il y a des petites tensions qui commencent à apparaître parce que lui là John lui il était pas intéressé par bref t'es ça puis tout puis ce qui s'est passé il voyait pas le potentiel commercial de ça puis tandis que Will lui il voyait le potentiel commercial puis il dit regarde moi je veux offrir le produit à la planète entière et il dit on va révolutionner il dit ton idée est bonne mon frère il dit je veux je veux t'encourager dans ta lancée on va révolutionner le monde avec ça le monde va pouvoir manger puis manger c'est un Chris de temps vite frou frou rouvre la céréale la boîte colle ça dans le bol met un peu de lait puis ah ouais Will il dit Chris on pourrait mettre du sucre à la recette originale des cornflakes puis commercialiser le produit à plus grande échelle là mon John en tabarnet non non tu ne toucheras pas à mes céréales tu ne toucheras pas à mes céréales il n'est pas question mon frère comment ça comment ça il dit non il faut que ça goûte à de Chris il ne faut pas que ça saille bon il fallait te faire cracher dans ta grande même de ce style il faut que ça goûte à de Chris il ne faut pas que ça saille bon il faut que ça saille il est anti-aphrodisiaque fait que là que là lui il dit non 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 ça n'a pas de bon sens pas de bon sens parce que là lui qui est là il était réticent aussi à commercialiser ses inventions parce que là à l'époque c'était pas accepté par la communauté médicale de commercialiser de commercialiser ses choses même que John il s'est fait poursuivre par le collège des médecins pour faire la publicité de ses produits en servant soi-disant de sa notoriété de docteur c'était arrivé il l'avait eu fait que lui pour lui il voulait garder ça underground il voulait même pas mettre de brevets là-dessus imagine toi as-tu pensé toi des milliards mais à quelque part ça devait ça devait être un problème dans sa tête là il se levait le matin il disait non là mon frère je veux pas qu'il fasse ça mon frère me fait chier oh il me fait chier c'est bon c'est bon c'est bon c'est vrai le but hurrican c'est ça le frère lui il dit il dit je vais se faire ajouter du sucre il dit non le sucre va améliorer le goût puis là le potentiel de succès auprès d'un marché de masse mais ça va aller à l'encontre de la philosophie il dit je veux pas je veux pas le glucose va favoriser les mauvais comportements fait que là en 1906 le Wilkie il a quitté le sanitorium puis il a cassé son camp puis il est allé fonder la compagnie qui était pour devenir la Kellogg's eh ben fait que la Kellogg's c'est pas celui qui a inventé c'est pas l'inventeur c'est le frère de l'autre c'est le frère de l'autre eh ben puis la signature que tu vois sur la boîte Kellogg's c'est la signature de Wilkie c'est un nom de John ah quand ils disent que l'original porte la signature ouais 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 fait que c'est pété là ça il y a eu beaucoup 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 je le raconte pas dans l'histoire parce qu'à un moment donné c'est trop long mais il y a eu beaucoup beaucoup de procès ah j'imagine interminables parce que je vous l'avais mentionné John c'est un mégalomane fanatique qui a les buts de lui-même il pouvait se prendre des années à se battre dans ses journaux donc contre son frère aussi il l'a fait contre CW Post fait qu'il va le faire contre son frère fait que là Will il quitte la compagnie puis là la Kellogg's aujourd'hui elle est distribuée dans 180 pays par un chiffre d'affaires à 12 milliards de dollars par année wow fait que le gars qui voulait pas mettre le brevet sur ses céréales là 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 je l'ai eu j'ai eu le bon putain la première fois que j'ai eu le bon putain je capote je capote John t'es un couillon puis en plus moi je comprends pas ça parce que la job d'un médecin si tu guéris tout le monde tu fais plus une scène tu fais plus une scène faut que t'en laisses une couple de malades t'sais dans la gang mais à un moment donné je pense pas qu'il manquait de monde à guérir ah j'imagine non c'est pas dans ces années là à 45 ans t'es un vieillard ben c'est ça c'est exactement ça à part John John lui t'as sa cloche top shape top shape le bonhomme top shape 5 lèvements par jour top shape 5 vieux 4 tout en blanc tient mon clément j'ai le colon propre propre le colon nickel on m'a bien colonisé colonoscopé colon braqué t'es en business en tabarnak je suis colon rapé on m'a colon rapé pendant des mois à la fin il me déploguait plus de la machine il me pompait ça direct in and out toi aussi bien resté là on s'ouvre du temps ouais c'est ça reste couché remonte tes fesses un petit peu dans les airs ça y est la place à vider un peu je pensais pas passer une veillée à parler de marque non moi non plus mais tu sais dans le fond je le savais je te disais quand t'as pas sorti du bois tantôt la Battle Creek Toasted Cornflake Company est devenue la Kellogg's Company maintenant concurrencée par la Battle Creek Food Company fondée par John Gratabang 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 Bing Bang Rit Bang Ping Pang Lang Bing Tang tu vois mon gars tu pognes mes céréales puis Gratabang tu peux voir tu peux te le booster tu vas l'énergie dans le piton mon gars tu vas courir tu vas courir tu vas courir au toilette tu vas courir tu vas courir tu vas courir pour le papier de toilette tu vas courir tu vas courir ouais tu vas courir plus puis tu viens te chier dans tes culottes tu vas lever tes culottes puis tu vas courir tu vas courir retourner aux toilettes tu sais mon gars si tu crois on te fait ton jeter deux fois oui papa au cours bon 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 un petit coup au cours au secours elle va m'a mouré au cours des années 1910 qu'elle a il fit la connaissance du soyon son intérêt pour cette légumineuse s'est accru dans l'année il s'est mis à capoter sur le soyon mon gars elle était belle honnestie sos sonia 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 canogne sonia moi en tout cas j'ai connu une sonia moi aussi je n'en nommerai pas non non parce que là elle est une personnalité connue on s'égare puis ouais c'est ça il ne faut pas j'en dise trop parce que les enfants n'auront pas ça ok c'est déjà trop bien que qu'elle a il soit resté célèbre pour ses conflakes il y a eu d'autres avancées majeures qui ont été attribuées entre autres tu savais-tu ça qui a perfectionné l'extraction du bol de pinot ça existait déjà sur d'autres formes chez les incas puis chez les aztèques ce serait les premiers les premiers à avoir utilisé la pinot pour en faire un beurre ce serait vraiment les sociétés à se tequenca puis je cherche la région mais c'est pas dans le coin du Mexique ouais le Mexique aller jusqu'à jusqu'à dans le sud de l'Amérique même ouais c'est ça Brésil non pas Brésil je suis dans le chien plutôt Chili pas Chili Cadice ouais c'est ça Pérou Pérou ouais c'est ça Pérou à nos deux on est pas pire t'en trouves un bout moi je trouve l'autre on fait un bon thé mon Serge on fait un bon thé pour ça viage viage comme je disais il peut pas revendiquer de façon exclusive la notion de broyage des pinots pour en faire un beurre c'est plutôt un Canadien Marcelus Gilmore Edson qui a breveté une pâte à tartiner aux cacahuètes grillées fabriquées à partir de deux surfaces chauffées en 1884 c'est un thème récurrent on chauffe un zoaille-bac aux pinots mais que là lui ce qu'il a fait c'est qu'il l'a fait concevoir d'un procédé pour prendre des pinots crus puis les réduire en pâte puis accommoder les patients du sanatorium qui avaient besoin de protéines mais qui avaient des problèmes de mastification ouais le problème est que mastifier les boules mastifs ça mastifie quand Chris c'est mastifiquant c'est-tu pas mastifique tout ça c'est beau beau ça aussi ça chie ça chie l'auvent oui c'est beau que ça chie on dit ça chie des chiens bon c'est ça ça doit avoir le colon propre en baptême Chris oui lui là il y a Ambroise Stroh qui a breveté un beurre de pinot en 1904 Kellogg lui ce qu'il a fait c'est qu'il n'a pas limité son idée aux pinot il a fait du beurre avec des amandes il a fait du beurre avec d'autres d'autres types de noix du beurre de pistache ainsi de suite oui 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 comme le pan des premiers produits à base de beurre de pinot c'est un produit qui se sépare je ne sais pas si tu as déjà vu du beurre de pinot bio l'huile le remonte sur le top exactement parce que c'est extrêmement huileux d'épinot puis c'est pas trop long ça goûte de colis c'est pas le pinot bio disons c'est bon les premiers jours après ça ça goûte de la menthe c'est bon pour faire flasher de colons c'est pas mangeable ça goûte de vieux fer je ne sais pas comment décrire ça ce goût là mais bref ce qu'il a fait c'est que lui il a mis de l'huile partiellement hydrogénée puis ça a réglé le problème de la beurre de pinot le beurre de pinot stable qu'on voit en tablette transformé comme aujourd'hui le ski pu le ski pit le ski pit le craft le ski pit ça le ski pu ce qui sent bon puis tout l'autre avec la pinot c'est ça c'est lui qui a inventé ça le procédé d'hydrogénération parce que quand tu bats de l'huile ça fait de la mousse comme la mayonnaise ça vient de la mayonnaise battre de l'huile je ne sais pas si tu as déjà essayé ça Serge non si tu prends de l'huile puis tu passes ça au malaxeur ça va monter comme en crème en mousse en crème ça va faire de la mayonnaise ça va faire carrément de la sauce en salade ça fait que c'est ça c'est de l'huile hydrogénée c'est que tu rentres de l'oxygène dans l'huile pour la rendre plus dense homogène puis tombant de pinot justement il devient un produit qui est homogène il est émulsifié finalement on pourrait dire ça comme ça au début de sa carrière qu'elle a écrit puis il a présenté des séminaires sur la sexualité une des raisons pour laquelle le docteur Kellogg préconisait une alimentation végétarienne c'était que la consommation de viande stimulait les ordeurs sexuelles ben oui depuis le début fait que Kellogg lui son idée en arrière de la tête il se collait bien l'alimentation tout ce qu'il voulait est ce qu'elle demande ça m'aide pas faites plus d'enfants il y en a trop déjà Kellogg déconseillait fortement les rapports sexuels ben voyons donc il est condamné ben voyons donc il est condamné lui-même n'a jamais couché avec sa femme le couple faisait chambre à part puis ils n'ont jamais eu d'enfants biologiques même s'ils en ont adopté de 42 wow puis c'est lui qui essaie de dire au monde comment vivre comment vivre si tu mourrais au bout de 45 ans dans ce temps-là au moins laisse-moi mon plaisir un peu t'as pas fourré t'as pas baisé t'as pas fait l'amour t'as pas dit comment tu voudras Christ t'as pas couché il y a une mort ah mais ça ça devait avoir l'air plus long ça devait avoir l'air d'une vie normale de 75 ans je suppose pour le docteur Kellogg pour rester en santé les rapports sexuels étaient à éviter le plus possible il ne devait pas dépasser en aucun cas un épisode par mois ben voyons là je vois mon Serge qui se gratte la tête peut vous dire dans toutes les histoires qu'on a faites c'est la première fois je le vois réagir autant que ça pas de cul c'est moi lui Kellogg s'appuyait là-dessus en souignant les dangers connus par le silence de l'époque tels que les maladies transmises c'est ça je veux bien mais quand tu couches avec la même à tous les soirs un moment donné si la graine commence à être piquée c'est parce que ta femme est allée ailleurs c'est ça ben non lave-toi quand on lit peut-être qu'une fois par deux mois c'est pas assez si tu vas plus chercher de fromage à la laiterie c'est parce que tu l'as sur le bas du bat si Magma c'était pas un duo tranteur de jumelles ça Chris c'était Magma eux autres les jumelles du Magma oh tu sors des vieilles affaires là que là oui oui j'étais des vieilles arrive à 50 ans mes références vieillissent avec moi je travaille de me remettre avec une coupe longueuil astinons astinons hey Chris hey les générations les générations nouvelles qu'est-ce que c'est ça Chris hey coupe longueuil vous vous remettez ça à mode vous avez pas honte génération X nous autres c'est de l'appropriation générationnelle ça imaginez-vous moi je suis t'avant toi t'es l'époque de la coupe des petits morts ou presque moi c'est les baby movers moi c'était le crocotte c'était pire que ça la coupe la coupe à forest gum ouais exact mais c'est ça nous autres c'était la coupe la balle coupe la coupe au petit simon puis au beatles aussi puis au petit mongol nous autres on allait chez le barbier et on disait coupe tout c'est ça en arrière comme ça dégage-moi les oreilles dégagées pour ça que j'ai le crâne dégagé aujourd'hui c'est une vieille habitude dégageons ce qui est pas dégageable Samson est-ce que tu enlèves tout ça puis là tu deviens sans su sans su sans sur sans son sans son sans ses cheveux Samson sans sa force est-ce que Samson sans ses cheveux s'en sort à la date tout va bien je dirais tout 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 est-ce que nous pas Samson Samson il est pas épais Samson est fort Samson il est pas épais tchesse brocolis mais Samson il est comme sa femme ouais oui mignon oui mignon tu seras pas surpris oui mignon tout ce que tu veux chéri oui mignon oui mignon oui mignon oui mignon oui mignon oui mignon c'est ça chéri bon ben Samson encore liste ton gars t'as assez vu bon Kellogg lui parce que là on est pas on est pas on est pas sorti du tout Kellogg considérait que certaines activités sexuelles des excès comme la sodomie c'était contre-nature et dangereux pour la santé des couples mariés pourtant ça ouvre la porte tu le disais contre pas d'amour c'est ça c'est ça ah plus encore que les relations sexuelles c'est dépendant dans le fond là plus que la sodomie plus que de coucher plus ce qui était le pire de tout là c'était l'onanisme oh la masturbation que le docteur Kellogg il tenait en horreur pour les sources médicales de l'époque le docteur Kellogg a cité ni la peste ni la guerre ni la petite vérole ni les maladies similaires n'ont produit des résultats aussi désastreux pour l'humanité que l'habitude pernicieuse de l'onanisme ben dis-moi comment ça a tué le monde je ne sais pas écoute ben ça pour le docteur Kellogg l'onanisme est un véritable fléau un crible doublement abominable ben voyons il écrivait en 77 dans Plains Facts for Old and Young le vice solitaire pouvait engendrer un cancer de l'utérus des maladies urinaires des émissions nocturnes des wet dreams autrement dit l'impuissance l'épilepsie la démence la débilité mentale physique et l'obscurcissement de la vision pis ça rend saut ah 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 c'est de là que ça vient ça et voilà toi t'es dans toi t'es dans toi t'es dans ça là dans tout ce qu'on a dit dans tous nos podcasts je pense que c'est la pire imbécilité que j'ai entendu c'est gars c'est assez capoté même que je vais te le citer en anglais 6 year life begins with puberty and then the female and the male ends about to the age of 45 years the generative power of the male is retained somewhat longer than the female and by simulation may be indulged in quite an advanced age oh ça sortit dans ma phrase but only at the expense of shortening life and running the risk of sudden death oh si tu baisses après 45 ans tu vas mourir oui c'est ça si tu te rends à 45 ans déjà là on parle de 1870 oui c'est ça c'est ça lui tu vois il connaissait ça il avait fait des études selon ses études c'était à 45 ans c'est pour ça le monde c'est plus ce qui va s'il mourait s'il mourait jeune dans ce temps-là c'était parce qu'il baisait ça finit à 45 ans la puberté oui la puberté finit je te dirais je suis rendu à 63 pas certain d'être sorti en français pour résumer ce qu'il disait c'est que la sexualité la vie sexuelle commence avec la puberté puis que dans les femmes ou les hommes elle finit à peu près à l'âge de 45 ans la puberté finit à 45 ans qu'on lisse ça on se dit what tabarnak puis il disait que la pouvoir du monde est retenue un peu plus longtemps que celui de la femelle et par stimulation peut être indulgé à un âge assez avancé mais sûrement sous peine de peut-être raccourcir ta vie ou ben non de mort immédiate il dit justement parfois même elle pouvait causer la mort les victimes mouraient littéralement de leur propre mère la masturbation est la cause principale des cancers des ovaires des infections urinaires de l'épilepsie de la folie chez les hommes comme chez les femmes pour combattre ce qu'il considérait comme un mal absolu chez l'humain lui qu'elle a il faisait des opérations avec des méthodes assez capotées au-dessus du régime alimentaire végétarien strict qu'elle a il proposait diverses formes d'opérations de appelons ça des mutilations génitales visant à détourner les jeunes gens des jeunes des plaisirs de la chair moi te l'ai coupé mon connoisse quel oeil en tout cas pas loin quel oeil lui c'était pas juste de faire des céréales lui c'était mes petits cris vous vous crasserez pas eh ben tu sais pire encore dans le fond je dis pire encore quand on parle de mutilation génétale bon ben on va le préciser mettons là t'as on a parlé des oeil-bac tantôt ouais 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 bon ben les oeil-bac là ils ont trouvé une utilité à ça à part de casser les dents à part de casser les dents ouais 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 ça s'en dit calice si on prenait ça pis on conçait ça avec petites particules on pourrait faire de quoi qui qui déterrer dans le sens de pas déterrer de la terre là mais qui qui empêcherait les jeunes de se crosser ah ouais 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 tu prends une poignée de ça pis t'essayes oh ça non ça frappe trop non 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 c'était sous forme de douche vaginale ah 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 comme on a je te l'avais dit j'avais une couple de twists encore ça pas de bon il faisait en effet des douches vaginales qui 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 amenaient aux filles qui qui regarde il faisait une douche vaginale là c'est ce que vous pensez les filles il n'a pas besoin de vous expliquer expliquez donc ça à vos chums c'est quoi une douche vaginale s'ils ne savent pas il le sent te blaster à nous c'est tout wow j'aurais pas pu mieux dire c'est-tu que c'est parfait ça alors la nonne est son blaster maintenant passons au bas de l'oeil c'est-tu fait que là la le zouaille back c'est ça ensuite de ça ce qu'il pouvait faire aussi dans le fond il 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 pratiquait des circoncisions ah ben oui tu sais dans ses 22 000 opérations là ouais 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 il y en a gros qui étaient pour ça ouais ouais qui étaient pour dans le fond là encore dans son son livre oui ça ce livre là je l'ai cherché je l'ai pas trouvé non non je trouve qu'il aurait de l'air intéressant plein de facts pour old and young c'est des faits bien ordinaires pour les jeunes et les vieux il m'a dit une affaire ça avait pas de l'air plein tant que ça les faits qu'il y avait là-dedans parce que bon lui qu'elle a il fallait que l'opération se fasse sans anesthésie ouais 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 à fret à fret parce que la souffrance qui va ressentir l'enfant va avoir un effet salutaire sur son esprit il touchera plus à ça est-ce-tu qui dit toujours plus très bien quand l'ice va avoir le bateau vif est-ce-tu en particulier si la douleur est reliée à l'idée d'une punition de ce qui pourrait être la crosse ouais ouais la douleur qui se prolonge pendant plusieurs semaines qui interrompt la pratique puis si elle n'a pas été trop profondément enracinée auparavant on parle de la pratique elle peut être oubliée puis jamais revenir fait que tu sais bon ben regarde on va lui couper un bout de batte ouais on va lui couper un bout de batte après ça on va voir qu'est-ce que ça va faire s'il arrête de se crosser il y a on l'a eu on l'a eu on l'a eu que là c'était pas tout il y avait d'autres alternatives mettons là si la circoncision faisait pas mettons tu n'es vraiment pas te faire circoncire ben il y avait une autre façon pour t'aider je t'attends ben la petite peau là ça s'étire ça ouais bon ben un coup le cap couvert de la petite peau puis cousu à l'entour du gland ça pourrait ça pourrait aider le fait que tu ne veuilles plus te crosser ah non je vais être malade je pense Serge t'as déjà eu un accident de couille ouais ouais je sais de quoi je parle ça va-tu tu veux-tu j'arrête ces détails parce que bon il reviendra peut-être s'il veut mais ça c'est pas à moi c'est son histoire c'est une histoire pétée pas mal c'est tout je te laisse ça c'est à toi je peux dire juste une phrase 24 points de citure sur une couille mais en tout cas on s'en est sorti la couille est sortie c'est ça c'est un cible c'est un cible c'est un cible on va le souvenir ma gueule Carl ma gueule ma gueule ma gueule moi pis ma maçon tu suis renchérée tu calices à un moment donné il va falloir que je comprenne ou arrêter ou arrêter expérience de vie pareil comme ta machine il aurait fallu qu'elle comprenne il aurait fallu qu'elle arrête une couple de secondes avant je pense que vous avez compris Serge s'est fait écouiller sur une machine c'est ça c'est ça c'est bien pour ça on voulait te laisser c'est ton histoire t'étais pas obligé de la compter mais ça a l'air c'est fait il y a pas rien vous l'avez dit au début de cette aventure qu'elle n'avait pas de tabou pis qu'il y avait pas rien qui était passé je peux vous dire qu'à partir de ce jour-là je suis devenu une vedette à l'hôtel Dieu dans Tabasco tout le monde me connait c'est moi c'est toi c'est toi sur la masturbation curieusement c'est efficace oh curieusement ça non ça ça l'a très bien guéri bon guéri c'est du calme t'es un trooper j'ai gagné mes galons ah ouais ben en tout cas c'est ça tout ça pour en finir que bon les petits gars qui voulaient pas se faire circonseiller pouvaient se faire un coup de la peau du bat par dessus du bat pis pis que c'est c'est-tu c'est-tu de calice je suis pas sûr que c'est tout au du ouais non ça là du 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 taux disons les mots scientifiques tout au du taux cap ouais je pense pas que c'est là j'en sais pas mais c'est si il y a une partie sensible le gars si t'as-tu déjà vu Papa Tree of the Penis Serge non non ça c'est c'est deux gars qui sont flambantus ah ouais ouais ils font des ils font des figures avec leurs appareils ils font des tour Eiffel avec leurs graines pis des tortues pis des des hamburgers pis des des pandas malades pis des 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 dans du cas je pense qu'il qu'il faisait des petits paquets dans le fond la 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 cousue après la 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 c'est si tu t'avais pas le goût de bander tu t'auto-censure quasiment oh ouais 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 c'est ça lève là t'es dans la marde dans la calice ouais on vient à la marde dans la calme là mais on vient dans le même coin là pis t'sais Chris comment tu pisses non ben c'est ça je la catch pas là mais en tout cas regarde je te dis c'est plutôt je dirais pas loufoque d'habitude je dirais loufoque c'est ça c'est Kelloggesque c'est ça une chance qu'elle n'avait pas 56 il n'avait rien qu'une autre méthode qui ressemblait à ça aussi Kellogg avait une autre façon c'était de mettre aux adolescents des bandes de pansements aux mains des bandelettes les attacher les mains ensemble puis de couvrir leurs graines eux autres disent leur sexe on va dire des vrais mots de couvrir leurs graines avec une cage brevetée puis c'est ça de coudre le pépris ou de leur administrer des décharges électriques l'électrothérapie ça marche pour ne pas vouloir te crasser aussi ah oui c'est sûr un coup une petite décharge dans les noix toi mon gars ça fake deux minutes quand ça ressemble aux ampoules Thomas Edison tu ne touches pas ça je ne sais pas si ça fait comme une répulsion à chaque coup ça fait tu sais comme des électro-émets qui s'opposent d'un à l'autre tu vois deux oi oi ben c'est ça ils mettent une petite cage ils les attachent les mains puis ils couvrent ça puis ils mettent une petite électrode sur le bout de la graine puis ils donnent des décharges électriques ça c'est pour ce qui est des gars pour ce qui est des filles écoute il n'y a pas 56 façons on en a parlé d'une tantôt avec les whitebacks avec les whitebacks ça ressemble comme comme une équipe de football du Montana les whitebacks du Montana ça torche en criasse venez faire votre take-aid au party du swipeback du Montana vous allez voir c'est une gate de football c'est du footreball comme vous n'en aurez jamais vu vous allez chier votre vie oh boy vis-à-vis des jeunes femmes Kellogg lui s'est montré pas bien mieux pas bien mieux qu'avec les gars dans le fond lui c'était plus simple soit tu avais tu avais deux façons à part la façon la façon douce qui était de mettre une douche aux douche vaginal aux whitebacks à le sandblast t'appelles ça douce à le waterblast t'es caliste t'es caliste t'es caliste t'as vrai ils sortaient de l'azère t'es caliste ils vont couper du plasma avec un jet de l'eau vis-à-vis des femmes ce qu'ils eux font c'est pas compliqué ils eux appliquent juste assez d'acide phénolique sur le clitoris ah t'es caliste t'es caliste là désolé s'il y en a qui ont des enfants qui écoutent ça t'es caliste c'est ça l'histoire dissoudre le mal si t'as pas compris déjà que tu fais pas écouter ça si t'as pas de casse-là des enfants ben t'es aussi épaque lui on va dissoudre le mal c'est ça dissoudre c'est ça fait que bon ben c'était pour lui un excellent moyen de calmer calmer l'excitation anormale ben ça ressemble aux excisions finalement qui se passent dans les pays musulmans ben c'était l'autre solution c'est pas mal ça l'autre solution c'était l'excision mais dans le fond ça c'est une excision chimique ouais c'est ça ni plus ni moins puis aussi ben c'est vrai c'est vrai Serge c'est vrai j'avais oublié je pensais que non il reste une autre façon je t'attends as-tu déjà vu tu sais les poupées les têtes réduites tu sais ouais 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 ils ont toutes les lèvres cousues ouais 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 je te voyais venir ben c'est ça qui est ça et du coup les labiales externes pour empêcher vous comprenez tout là hein as-tu besoin de dire plus longtemps là tu sais moi il y a des affaires que ça me dérange pas de rire dessus de tout ça non moi je pensais qu'on parlait de cornflakes mais on parle de fucker là là on parle de cornfuck un méchant cornfuck en assise ah fait que tout ça c'était des bons moyens selon Kellogg ah c'est sûr c'est sûr tu couds en tout ça ensemble c'est certain c'était juste pour calmer pour calmer et puis si elle veut des enfants après comment est-ce qu'elle fait non non c'est ça c'est ça ben ouais ben tu redécoules tu sais ça va peut-être en mode je sais pas mais en tout cas tu regardes ça doit bien on ne devrait pas embarquer là-dedans quand ça fait 3-4 ans c'est cousu ouais pis c'est parce qu'il y a des périodes aussi ouais non 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 j'ai mieux pas y penser on est rendu loin dans le podcast les chums pour une fois on va peut-être s'arrêter là ah 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 est-ce que tu sais je pensais pas qu'on paierait le bout de cette affaire là quand tu dis que l'histoire est répétée oh boy ah oui ah oui est-ce que tu fokais de malade mental est-ce que tu sais le point de vue extrême de Kellogg sur la sexualité ne fut jamais un enseignement officiel de l'église adventiste un super viage caliste sans ça 50 ans pis il n'y a plus d'adventistes aïe c'est s'ils se reproduisent pas c'est fini c'est en plein ça c'est durant l'existence d'Ellen White certains américains et même parmi des adventistes prônaient l'abstinence sexuelle sauf pour avoir des enfants en pensant atteindre un idéal de sainteté cependant Ellen White elle s'opposait systématiquement pis vigoureusement à ses campagnes antisexuelles elle aimait ça oui pis même tout ça c'est disponible en archive sous forme de lettre officielle écrite de sa main elle déclarait que ses idées ne venaient pas de Dieu et qu'elle conduira au péché les plus sombres et à l'immoralité la plus grossière fait qu'encore une fois asti la petite madame White je l'adore elle à date malgré quand même une couple de petits de faux elle disait je suis une cochonne pis je m'assume ouais pis tu sais regarde fourrons-en coeur mes amis c'est correct ça elle mit en valeur une sexualité conjugale normale affectueuse et aimante sans restriction indue tu sais qu'est-ce que tu veux ça finit là ça finit mêlez-vous pas de mes affaires donc les relations entre les deux parties ironiquement se désagragèrent à cette époque on parle de Ellen White pis du docteur Calogue l'église Adventiste ironiquement toutes ces remerdes connaissaient un incroyable succès et bien vite le sanitarium de Battle Creek devient célèbre dans le monde entier 22 000 opérations je vous rappelle pis 11 000 performées gratuitement pour ces pauvres petits patients fait qu'on comprend que les petites opérations donnaient gracieusement aux pauvres petits patients ouais 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 c'était de la mutilation ben plus que d'autres ils se pratiquaient ce tabarnak là il s'était trouvé une astille bonne façon de pratiquer au sommet de sa renommée le san accorde plus de 1250 patients par année avec un personnel de 1800 personnes à un moment donné plus de 400 000 personnes du monde entier dont les nombreuses personnalités l'ont visité en mai en 1927 il accueillit plus de 7 000 patients suivis par une trentaine de médecins pis plus de 800 employés au san les patients morts pis les nurses féminines et les fans avec des nurse morts c'est un peu ironique pareil ben oui tu sais euh on va repenser le contraire ouais mais bon je comprends pas pourquoi mais n'oublions pas que la sodomie était un péché donc la sodomie est un péché fait que c'était peut-être ça qui faisait qu'elle m'a beau calogue en tout cas je sais pas c'était quoi sa philosophie de pensée pis sérieux Serge tu vas le voir dans les photos mec je fais ça montage c'était du joli monde ouais je suis pas on va dire mais non pas ta pète là ben parable les gars les filles paraissent à ben honestie aussi écrit ce que oui j'avais parlé du film Road to Wellville ou ce que notre personnage principal qui est Matthew Broderick qui qui vouait toutes les filles du sanatorium dont son nurse flambant nue ils imaginent à Well toute la cordeuse de gang tout le temps fait que c'est ça ils avaient des nurses féminines pis des femmes avaient des nurses masculines fait que pis aussi ils étaient séparés d'étages ils n'étaient pas sans méritage ouais 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 ensuite de ça bon l'établissement a été une destination de choix pour les personnes aisées on l'a dit tantôt pis les américains de classe moyenne afin d'apprendre et de pratiquer les principes d'un mode de vie sain ben oui tantôt on était tous d'accord pour dire que c'était des bonnes affaires ben ça c'est comme fucker un cours de vote ça virait ça virait un petit peu ça virait au vinaigre un petit peu je suis achiré sur un esti de temps on s'est vélés dans le fosse comme on dirait dans le coin du lac coulisse enfile tes jeans embarque dans ton picot kiss on vient de pogner le camp non sur le camp ils ne disent pas ça je ne pense pas à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle parmi les visiteurs du centre il figurait des présidents des politiciens des capitaines de l'industrie puis des stars du théâtre comme mettons William Howard Taft un ancien président des Etats-Unis l'économiste Irving Fletcher Marie-Todd Lincoln la femme du président Abraham Lincoln le prix Nobel George Bernard Shaw le sportif et acteur John Weiss Muller l'acteur qui avait interné Tarzan dans le film l'industriel Henry Ford l'inventeur Thomas Edison l'actrice Sarah Bernard aussi on en parle un peu C.W. Post a été patient du docteur Kellogg il s'est fait soigner par son compétiteur oui puis ce qui s'est passé c'est que son compétiteur est allé étudier sa façon de faire puis il est allé le narguer parce que bon quand Kellogg est en blanc lui il arrive en noir puis son soupe le soupe blanc puis son gros cigare tout boucané puis l'autre qui était comme la pureté incarnée il avait l'âge et le diable dans la même bâtisse puis dans le fond C.W. Post pourquoi il s'est ramassé au sanitarium c'est pour une dépression il est allé se faire curer pour une dépression fait que là tout le beau petit monde que je vous ai nommé là il imaginait il avait tout sur une table le cul d'un zère avec ce petit deux galons de yogourt dans le derrière puis 60 litres d'eau à une minute dans le cul au moins cinq fois par jour ah non non les gars ça aille là c'est une belle image là tu mérites un prix nobel genre le prix nobel de la connerie je sais pas oui 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 en plus il y avait un prix nobel qui était là fait que ça c'était tout du monde bien sensé quand ça fait deux fois que tu rentres des deux gallons de yogourt puis 60 litres d'eau dans le cul il y a plus rien à sortir il doit sortir de l'eau puis du yogourt d'après moi c'est pas mal ça à un moment donné c'est une forme de transformation alimentaire en passant par le processus de digestion humaine un peu comme les grains de café qui valent bien cher avec les éléphants mais viage de Saint-Colice du Christ où est-ce qu'on est rendu asti d'États-Unis gang de sauter c'est quasiment c'est quasiment l'autoflagellation le silice que les chrétiens peuvent réduire se mettre à son cuisse pour se faire souffrir la journée longue c'est l'enfer c'est l'enfer puis oubliez pas tous les processus de guérison que je vous ai nommé avant on est dans le gars c'est le gars que vous déjeunez avec c'est lui ça là oh oh follow my nose aïe ça se peut oh yabababado les froody pebbles vous verrez plus jamais les cornflakes de la même façon non pas pas ce petit con à l'ice oh la 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 moi je vais regarder mes 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 cornflakes demain moi tu dis ils vont me dire dans ma tête y'a-tu des résidus du yogourt là-dedans puis il faut pas qu'ils sentent non 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 c'est ça mais c'est sûr c'est sûr tu sais tu embarques deux gallons de yogourt puis 60 litres d'eau ça doit être propre propre ça doit pas ça doit pas sentir d'autre chose tiens mon nez c'est l'enfer ouf en dégouard d'un avis qu'elle a il indique au sanitarium de Battle Creek le nombre d'employés n'est jamais moins de 800 personnes et souvent montent à la saison à plus de 1000 ils comprennent des médecins des infirmières des êtres etc en 1928 des tours de 15 étages coûtant 3 millions de dollars ont été ajoutés contenant plus de 256 chambres bien aménagées avec des salles de bain une communauté qui était peu commune à l'époque de ce fait elles furent les tours les plus élevées de Battle Creek au dessus de la salle à manger le Sun Garden était un air de promenade pour les exercices physiques et les rencontres sociales à ça tu pouvais voir tu peux t'imaginer qu'il y a des piscines intérieures et extérieures des cours de tennis un centre de récréation et de gymnastique pour faire de l'exercice intérieur et extérieur une salle de billard une crèmerie un image blanchisserie un chauffage central moderne des puits avec un système de pompage et sa propre station d'épuration des eaux la salle opérait à Battle Creek ses propres fermes serrent jardins du légume et vergers la seule affaire que j'ai en dessine qui n'est pas dans l'histoire encore que j'ai trouvé comme anecdote il y a eu une fois qu'il y a eu une polémique au sujet de cannes de fives si je ne me trompe pas qui avait été achetée d'une ferme puis que cette ferme-là c'était des cannes de fives qui provenaient du gars qui avait empoisonné l'alcool public qui se faisait l'alcool gouvernemental aux États-Unis il y en avait un à un moment donné qui avait fait un empoisonnement d'alcool puis c'était fait pogner puis ce gars-là c'est c'est bien c'est lui ça c'est un en tout cas petit fait un tonne d'assai ensuite de ça bon là on parle de pause j'en ai parlé pas mal tantôt j'ai quasiment le goût de skipper cette boute là mais bref on parle de cigare puis il disait qu'il soufflait sa fumée en pleine face de Kellogg c'est un arrogant d'oublier au pause comme Kellogg l'a fait auparavant avec le granulat pause s'est inspiré des produits de Kellogg puis les a adaptés à ses saveurs mais nous autres ça goûte bon nous autres ça goûte bon snack crackle and pop mosh mosh snack and pot mosh crack and pot mosh mosh pas snack crack and pop mosh crack and pot battle creek était désormais la mecque des sérieuses avec 18 compagnies différentes à cette époque installées dans la ville ben coudon qui faisait des soriales toutes copiées une sur l'autre. Ça chie très bien dans notre coin. Ça chie, ça chie, puis ça chire. Le docteur Kellogg est un être complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec une philosophie des pensées tout à fait, mettons, surprenantes, connaissant ses antécédents. En 1903, Kellogg publiait le livre The Living Temple qui contenait des idées panthéismes, rejetées par l'Église d'Adventus. On va revenir à ça. Là, c'est du date-dropping. Pas beaucoup, on en a deux. En 1905, Kellogg a breveté une sorte d'altère vibrante. T'as sûrement déjà vu ça, Serge. Qui prétendait défier les muscles en utilisant des mouvements de secousse. C'était des altères qui chéquaient. Oui, oui, oui. Puis c'était bien dans la mode, je pense, dans les années 1950-1960 peut-être. On voyait ça. Moi, j'avais déjà vu ça dans les vieux films. Et Kellogg, sur son invention, dit que « Je trouve que c'est un appareil d'exercice très efficace. » Il a décrit que les muscles, en plus du bénéfice de mouvements assurés par l'utilisation de l'altère, sont vibrés d'une manière très efficace. Ce n'est pas différent de secouer un poids. Il n'y a aucune différence. Pour être en santé dans la vie, il fallait que tu broses. Tu broses. Mais pas ton pénis. « Caliste Serge, tu viens de round-upé cet épisode-là. » Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, loin d'être là. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. La boucle est là. La boucle est là. Tu as exactement ça. Tu es dans la boucle. Tu as trouvé la matrice, Serge. Maintenant, est-ce que tu vas prendre la pilule bleue ou la pilule rouge? La pilule bleue est pas mal plus le fun. Tu vois, c'est moins. Surtout au round-upé mon âge. La pilule rouge goûte la cannelle. Un petit moment à cannelle. J'ai jamais dit, mais la bleue, la bleue, la bleue. Oh, la bleue. Fait que c'est ça. Comme tu as dit, on pouvait tous secouer sauf notre graine. Oui, exact. Ou bien non, notre clit, si vous êtes une femme. Mais nous, on exclut la personne qui parle, bien entendu. Non, non, je n'ai pas de clitoris. Je n'ai pas de clitoris. À 1906, je ne pensais jamais t'entendre dire ça. Avec une telle affirmation et un aplomb, mon gars du sein du sein, calice. Je n'en ai pas. Fier de ça. Je n'ai pas de clitoris. Putain, c'est ça qui est ça. C'est de même, c'est de même. Je suis, on m'appelle, je vais vous le dire. Parce que ça te l'a dit, c'est à la mode, on m'appelle monsieur, c'est-tu de calice. Je suis un homme. Ben oui. Moi-même. Ben oui. Moi-même homme. Homme, Chris. C'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as un peu mon check-in. Ouais, OK, ouais. Comme homme, homme. Des fois, ça changera la côte de route, ça te l'a dit que ça peut changer la côte de route. Ah, gars, on ne sait jamais. Ben, en tout cas, en tout cas, c'est ça. En par contre, pas là-dedans, c'est un géré. Très écoutant. J'ai failli m'appeler Bianca, moi, un soir. Ben, en tout cas, dans la toune, ils disent, elle s'appelait Serge. C'est exact. Mon gars. Ma machine au laser, elle fait te partir avec ça. Très écoutant. Ouf. Tout est dans tout. Tout se suit. C'est gris. Non, mais y'a-tu pas une phrase qui est plus exacte que ça, pareil? Hostie, ça m'énerve, mais c'est ça qui est ça. C'est comme ça. C'est ça qui est ça aussi. Donc, c'est, hey, wow, 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 wow. On n'a pas fini. On n'a pas fini parce que là, il n'est pas au bout de ses péripéties. En 1906, il a fondé avec Irving Fisher et Charles Davenport, la Race Betterment Foundation. La fondation pour l'amélioration de l'espèce humaine. Oh. Ça sonne exactement comme tu l'as dit. On est dans la catégorie Zouaï-Bac. Ouais. Exact. C'est devenu un centre majeur du nouveau mouvement eugéniste en Amérique. À un moment où à ses idées, panthéiste les cartes de l'adventisme. En 1907, il s'est fait toaster. Il a donné une partie de ses actions de la Patel Creek Toast Conflict Company à la Race Betterment Foundation pour assurer la survivance de cette compagnie-là. Ça fait qu'on comprend l'importance et la profonde signification de ce move-là pour Calogne. Il pensait qu'en suivant les principes de la réforme sanitaire, les parents pourraient transmettre leurs héritages génétiques sains aux générations suivantes. Ben oui. Et si on traite un problème à la source, les hôpitaux et les prisons ne seraient plus nécessaires. Pourquoi ce ne seraient plus nécessaires? Parce que ben, regarde, on coupe, coupe, coupe à ce style, on choppe, choppe, choppe. On fait des euthanasies. C'est sûr que si on ne fait plus de bébés, on n'aura plus besoin de... C'est ça, on choppe, on neutralise chimiquement, on neutralise mécaniquement. C'est un rêve d'une... Si j'ai de la misère à dire tellement que ça n'a pas d'assistance. Ce rêve d'une humanité améliorée n'était pas partagé par certains eugénistes, moins idéalistes que lui, ni par les adventistes. Calogne était fucké. Mais, hein? Eux autres, ils enseignaient que la restauration de l'humanité, c'est un état de perfection et de santé totale. Et ça complurait uniquement après le retour du Christ. Ça fait que ça, ils n'étaient pas d'accord avec les pensées eugénistes. C'est ça. Harvey Kellogg a dirigé des centres de santé importants pendant 30 ans. Dans le fond, de 1876 à 1906. En 1907, les deux frères Kellogg, les Will et John, ont perdu la qualité de monde d'église adventiste. La relation de Kellogg avec son ami Ellen White s'est refroidie à ce moment-là parce qu'elle était un peu enclin à l'écouter de l'opinion des autres. On dit qu'il y avait gros des problèmes. Bon, tous, tous, tous les traitements que Kellogg faisait, les opérations, les adventistes étaient extrêmement contre ça. Puis, finalement, ils ont colissé des hontes. Fait que... Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a parlé peut-être un petit peu plus tôt, là, c'est que la passe-passe que Kellogg lui a faite quand il a tassé... Parce que sur le conseil, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le conseil du sanitorium de Battle Creek, c'est que c'était tous des membres de l'église adventiste quand le sanitorium était petit. Quand il a grossi puis qu'il a passé au feu, bien là, on l'avait parlé, bien, il a fait des passe-passe pour venir à bout de mettre ça à lui. Puis là, il a crissé tout le monde dehors. Puis la seule qui restait sur le conseil, c'était Ellen White. Fait que là, déjà là, les adventistes étaient un peu amères de tout ça. Amères, elles montrent. Je suis littéraire ce soir. D'habitude, j'aurais dit en tabarnak. Mais il est en tabarnak. Il aime ça pas à tout. L'autre, Willus. Il aime ça, il est fou con. Non, non, c'est ça. C'est pas ça, il est fou con. À quoi t'as-tu un fou con? Pas rapport. Il fait une imitation de François Bellefeuille. C'est pas ça, pas à tout. Je l'ai pas. C'est pas ça, François Bellefeuille, ça. En 1907, ils ont perdu Pauvre Tipette. Puis Adventiste. Ouais, il s'est fait tasser. Salut, boy. Excusez-moi. On pleure pas, pleure pas. Là, je voulais m'offer mon nif. Mais là, j'aurais pas le choix de le laisser là. J'ai le nez bouché. C'est pas de la mort, c'est de bloquer ben les têtes. C'est con. Avec la voix de fond de rubber. Il n'y a pas une voix de fond de charte. On a assez de que l'œil. On a assez de marde pour asseoir. On a dit qu'il y avait tellement une mort au sein que Will fut lui-même le faux soyeur non officiel. Oh! Tellement que quand je parlais que John faisait faire toutes les tâches ingrates à Will, il était rendu que beaucoup, 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 beaucoup de questions ont commencé à se poser dans le sanatorium. Ça veut dire que les 22 000 opérations, ils n'ont pas toutes réussi. C'est ça. Pendant que les Adventistes, eux autres naissent détachés complètement de ce bizarre personnage Megalomane. En 1907, Kellogg, il a écrivé un livre, The New Method in Diabetes, en anglais. Oui, un autre affaire. Je ne m'élaborerai pas, mais tu as tout compris, Serge. Il avait tout compris dans sa tête à lui. En 1920, il a détaillé la recette du tofu dans un autre livre. Encore du date-dropping, une fois de temps en temps. C'était dans le fun un peu. Ça l'allège un peu. Quand je t'entends Serge, je dis « Ouais, ouais! » Ah, c'était tout qu'un personnage. Je n'aurais jamais passé ça. En 1927, il commercialise sa viande de soya, qui, ce coup-là, était une viande de soya. On avait parlé du Protos tantôt, qui n'était pas une viande de soya. Donc, on parle de tofu, une viande de soya. Quand on dit « Si on va arrêter de jouer la plume d'autruche, dans la tête ou dans le cul, ou dans le sable, ou dans le mêlé, ou si tu veux, le cou de l'autruche après sa tête. » On ne peut pas le mettre dans le vagin. Il est cousu. Moi, c'était quoi, tout le temps? Côlisse! N'importe qui dirait tout ça, mais oui, je l'adore, celle-là! C'est-tu que c'est wrong comme je les aime? c'est comme wow, c'est magique qu'est-ce que c'est c'est bloqué oh man comme un tunnel il n'y avait pas de troisième lien les liens qu'il y avait c'était pas mal plus que trois il n'y en aura pas en Québec non plus il y en aura plus que trois liens il était cousu bord en bord après le cash boursier de Wall Street en 1929 le nombre de patients diminuait au sanatorium de Battle Creek Kellogg avait vu trop grand et le sand se trouva en difficulté financière il a continué à fonctionner jusqu'après le début de la seconde guerre mondiale ayant besoin d'un hôpital l'armée américaine a acheté le sanatorium en août 1942 pour 2,34 millions de dollars puis l'ont reconverti en hôpital militaire de 1500 places le sanatorium fut renommé l'hôpital militaire Percy Jones en 1945 il fut un des plus grands hôpitals militaires des États-Unis il a accueilli jusqu'à 11 427 patients dans trois sites en 1930 Kellogg a fabriqué son premier lit de soya en 1931 à l'âge de 78 ans Kellogg s'est rendu en Floride il a rénové un hôtel country club offert par Glenn Curtis un constructeur d'avions qui croyait tellement à Kellogg oui 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 tu connais Glenn ? ben je connais oui je connais la marque Curtis oui je connais je sais qui Glenn Curtis ok bon ben c'est ça donc toujours des personnages ben 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 influenceurs on est dans l'1% du monde tu sais il a ouvert le sanitarium de Miami Beach en Miami Battle Creek est un établissement de 100 lits en... si t'as pas assez Serge t'as pas vu souvent pas dire un petit mot pis décourager ma reine en disant non non il recommence il recommence en 1933 Serge rassure-toi le sanitarium de Battle Creek déclarait Fayette le Kellogg avait contracté des dettes pour agrandir au moment où la crise économique de 1929 à 1932 avait sévi finalement en 1954 ben pas finalement mais un petit peu plus après en 1954 pour faire la suite de la bâtisse du bâtiment du sanitarium en 1954 les services généraux de l'administration américaine prirent en charge de la structure ils l'ont appelé le centre fédéral de Battle Creek ces services incluent notamment des services d'administration de logistique et de marketing de défense classé monument historique depuis 1976 historique historique oui le sanitarium de Battle Creek est classé dans la liste du registre national des lieux historiques aux États-Unis prend pas grand chose pour mettre historique quelque chose ça prend juste que il s'est passé tellement de conneries c'est spécial que c'est beaucoup plus récemment l'édifice a été dédicacé sous le nom du centre fédéral Hart Doyle Inouye en l'honneur de deux Inouye 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 dehors Hart Doyle Hart Doyle Hart Doyle Inouye Hart Doyle dehors Inouye en l'honneur des trois soldats qui devinrent sénateurs des États-Unis et qui furent soignés dans l'hôpital durant la seconde guerre mondiale John Harvey Kellogg vécu en bonne santé jusqu'à sa mort à l'âge de 91 ans il dira que le sanitorium fut son oeuvre ultime si c'est sûr c'est un oeuvre si ce peut dire si tabarnak tu sais on capote de savant fou allemand dans une concentration nazie hé gars mon gars on a rien qu'à regarder un petit peu l'autre bord pis on a des savants fous absolument 22 000 opérations dont 11 000 opérations petits pas fins ils sont petits pas fins eux autres ils ont pas de bouffe tu sais des petits pauvres des petits pas fins on va les aider ils sont pas petits pas fins il dira que le sanitorium ça fut son oeuvre ultime il voulait tellement le bien du san que John lui-même ne se versait même pas de salaire tout le temps qu'il a travaillé là ok quel bon monsieur ben oui quel loyal serviable il était tellement 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 lui-même que je pense que je l'ai dit il organisait des sessions de questions il organisait des sessions soirées complètes que tout était orienté il y avait une chaise de lui il était assis sur son trône au milieu de la salle avec ses sujets puis ses sujets venait lui poser des questions c'était les questions du docteur Kellogg au docteur Kellogg mais puis là il on a le docteur Mayhew il s'est comme ça ouais mais c'est c'est pareil c'est pareil c'est pareil 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 Serge il s'organisait faire parler le monde faire réagir le monde c'était la même coliste d'affaires sauf que Mayhew c'est un personnage et quand il sort de radio lui il arrête de niaiser tandis que l'autre ce type l'homme là lui il créait il créait il était dedans il était dedans comme Obélix dans sa potion moi dis donc Astérix pourquoi je peux pas prendre ma potion mais c'est alors Obélix tu es tombé quand tu étais petit il fallait je fasse ma petite imitation d'Astérix il fallait je n'étais pas capable de m'en empêcher fait que sur son lit de mort il a écrit une lettre de 7 pages à son frère Will dans laquelle il reconnut ses torts puis qu'il demandait pardon un coudon mais je n'aurais pas dû te la coude s'il l'a cousé à son frère non mais comment est-ce qu'il faisait de l'avement à son frère ça c'est pas dit ça c'est pas dit Will Will l'a jamais avoué il devait prendre l'option du cheval il faut écrire ou de la douche électrique ou du lavement au yoga ah mon dieu tellement d'options dans sa chaise sanitaire ce cher docteur ce bon docteur qu'elle a ben oui il a fait que dans sa lettre il a reconnu ses torts pour puis il a demandé à son frère Will de le pardonner pour l'avoir toute sa vie boulillé puis intimidé puis écrit traité comme de la marde tant qu'à avoir à être dans le sujet de la marde ben c'est ça on est en plein dedans il a confié la lettre à sa secrétaire le soin de la poster mais sa secrétaire partageait ses anciens ressentiments avec 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 Kellogg ok elle là elle était en tabarnak que Will ça y est parti puis qu'elle est venu mettre du sucre là-dedans parce que ça n'a pas de crise d'allure de se crosser il l'avait convaincu fait qu'elle a caché la lettre dans le tiroir à Will ben il a jamais donné ben à John c'est-à-dire ouais à jamais donné la lettre à Will fait que Will là son frère est mort il aurait pu avoir une lettre comme de quoi qu'il expliquait que son frère il a pour Christ je m'excuse mon frère puis au moins une fois dans sa vie si qu'elle a il aurait pu au moins avoir causé un geste humain à part faire semblant de vouloir sauver le monde en adoptant 42 enfants par vrai ça regarde mon esti de gros crotté t'as ben beau t'habillant à blanc que ton esti de perroquet t'es rien qu'un gros sale mais c'est ça merci des belles Kellogg une chance c'est ton frère une chance c'est ton frère puis pas toi que j'encourage quand j'achète des estis de céréales bref voici mon opinion et ma montée de lait sur les céréales c'est ton frère Kellogg il est mort le 14 décembre 1943 il a pas connu la fin de la guerre trois jours après avoir contracté une pneumonie il est mort d'une grippe c'est ton frère ben écoutons ouais mais c'est ton frère c'est ton frère il est mort à 94 ans ben oui c'était quand même pour l'époque c'était incroyable il a t'offé il a t'offé le bonheur il se crassa pas il se crassa pas il avait tout obtenu son énergie c'est ça tout est là et Chris pis tu sais on sait pas comment est-ce qu'il avait la graine à mancher lui il se l'est-tu coupé je sais pas il se l'est-tu timpé il se l'est-tu cousu on sait pas parce qu'il a jamais touché à sa femme ben non ce gros cocombe là ben ouais ben tu pensais à la femme toi Chris ah oui j'y ai pensé à la femme elle a jamais eu de plaisir pis elle était obligée de lui donner d'élever 42 enfants oh c'est-tu moi j'aurais lâché avant ça en tout cas il a pas connu la mienne tu le dis pas qu'il est pas allé se faire chacrer ce cheval ah ben là elle devait avoir accès à quelques inventions ouais c'est ça de l'air que le Dr Kellogg là là je vais le mettre on va voir ça pour des patréons ils vont avoir la chance de voir en vidéo ils vont voir les références mais Dr Kellogg a créé pas mal de petites inventions ben intéressantes que je vous mettrai ben dans les années à la fin des années 1800 il y a un anglais qui a inventé le le vibromasseur ben je te dirais que Kellogg lui il a fait le premier fucker ah ouais le premier fourreur ouais 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 avec un mouvement de va-et-vient ok ouais 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 le auto fucker son manche est en bois mais mesdames il est bien grissé il est grissé jusqu'à l'enfin des gosses en bois il ne faut que faire flaque à flaque à flaque il ne fait que faire flaque à flaque c'est vous qui ferez des flaques madame avec le tout nouveau fucker fuckerizer faudrait-je dire c'est tout en un pour être un c'est déjà pu non c'est ça on est pas loin de poutine ça c'est des idées de moins ça bon on change de chien on est dans le pays de la poutine nous autres il n'y a pas de moyen que le mot poutine ne nous passe pas d'antenne une fois de temps en temps donc pour nos copains les francophones les français puis les africains français puis les les francophones dans la louisienne qui parlent les français un peu comme nous autres pas bien qui je peux aller sur le bord de la faute il parle de ton boute par les crocodiles god damn fucking bitch ça fait qu'est-ce que c'est ça John il repose au cimetière de Battle Creek à côté de son frère Will puis pas loin de plusieurs personnalités adventistes dont James et Ellen White Uriah Smith et Sojourner Truth tu parles d'un nom Sojourner Truth Sojourner c'est comme tellement aventurier vérité c'est comme tu parles d'un nom de guerrier winner toi là un petit mon champion toi là toi là mettons là tu sais que tu dois être positif toi t'as toujours le verre d'eau à moi tu es plein mon Sojourner Truth on l'a dit tantôt avec son frère il a resté membre jusqu'en 1907 de l'église adventiste du 7ème jour il a été rejeté par l'église pour des divergences d'opinion à propos des soins administrés au sanitorium ce n'est pas peu dire il a contribué à plusieurs réelles avancées médicales et scientifiques ouais ben oui mais son héritage est entièrement terminé par son activité politique raciste il a passé ces dernières années à promouvoir le génisme l'étude de l'amélioration des traits génétiques par la discrimination raciale et la stérilisation des indésirables ben oui osti quels sont les indésirables d'après vous tu penses t'as zvay back zvay back in time zvay back motherfucker c'est comme I'll be back mais version allemande zvay 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 be back zvay be back moi c'est un petit c'est un truc pas besoin zvay back tabarnak zvay back tabarnak take a kayak calice take a kayak go into those walls oh man estie d'histoire dans mon âme mentale il a passé ces stérilisations des indésirables était la dernière phrase je vous le répète il fut ainsi le fondateur de la conférence pour l'amélioration de la race et militaient pour la stérilisation des éléments défectueux comme les personnes atteintes de déficience intellectuelle ou les criminels j'aurais quelques idées en tête ouais 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 c'est tabarnak un criminel alpha kick quel vert trouve-toi panda toi parce que mon gars tu vas te faire chopper chop chop oui donc aujourd'hui les adventistes ont développé un important système de 760 institutions médicaux hôpitaux cliniques dispensaires orphelinats de centres de bien-être et de restaurants végétariens à travers le monde pour enseigner et soigner selon les 8 principes de santé et rien de plus aujourd'hui l'ethnomadaire adventist review et le mensuel adventist world publié à environ 2 millions d'exemplaires en 8 langues dont le français et 4 langues supplémentaires sur internet on a fini cette histoire-là Serge peux-tu le croire mais je crée ça là je pense que c'est les histoires qui me font comment je te dirais c'est cringe tu dis ok lui c'est un méchant fucké mais le reste de l'histoire il s'est créé des bonnes choses comme tu dis ils ont créé des hôpitaux des sanatoriums partout des centres de santé mais notons-le c'est les adventistes oui c'est ça mais tu sais il y a un élément dans le dos tu sais quand il s'agit d'une d'une graine dans la graine une pomme pourrite toute la mécanique c'est exactement celle-là on avait quelque chose un projet qui était voué à d'être la référence médicale et alimentaire et toutes toutes nos croyances on en a parlé depuis le début notre fucking libre arbitre de ce qu'on croyait avoir de nos habitudes alimentaires tout ce qu'on a pensé qu'on faisait par nous autres même parce que c'était bon pour notre santé on se l'a fait inculquer par les adventistes du 7ème jour mais on ne peut pas nier certains faits boire moins d'alcool manger mieux puis yes tout est vrai tout est là dans ce sens là puis c'est pas c'est pas c'est c'est pas c'est un peu pour ça aussi qu'on vit à peu près 80 ans quand on vivait 40 ans il y a 200 ans oui parce que là on a appris à se développer une alimentation qui est plus saine si on se prend comme une référence je vais juste faire une petite parenthèse rapide j'aime bien ça faire des des petites analogies mais si tu prends un ours un ours il ne va jamais être complètement carnivore il va avoir un régime qui est carné uniquement basé sur la viande il va tout le temps avoir des fruits il va tout le temps avoir même des carcasses il a besoin d'aller chercher certaines bactéries certains goûts certains sels minéraux c'est pour ça qu'il va manger des fois des yeux des fois de la cervelle tout dépendamment de combien ce qu'il a besoin qu'est-ce qu'il a besoin comme énergie il connait ses propres nutriments l'être humain est un total imbécile quand il veut où est-ce qu'il y a de l'homme il y a de l'hommerie absolument donc croyant qu'on peut manger uniquement de la viande ça ne marche pas ça ne marche pas puis juste du foin ça ne marche pas non plus ça ne marche pas non plus ça prend des légumes ça prend des patates ça prend des légumes ça prend des fibres des bananes si tu es capable tout est dans le dosage tout est dans exactement comme le dirait si bien le docteur Kellogg tout est dans la tempérance mais l'abstinence on repassera on repassera la tempérance le mouvement de la tempérance il y a tellement couche à cette histoire c'est pour ça que j'adore des histoires comme ça j'ai hâte de voir comment est-ce que vous allez trouver ça mes pétés vous autres les auditeurs qu'est-ce que vous allez en penser donnez-nous vos commentaires mais c'est nous autres en tout cas moi je n'en reviens pas je ne parlais pas pour Serge mais je parlais pour moi moi c'est des histoires qui me chill the fuck out qui me qui me donnent le shake parce que tu vois qu'il y a des ça c'est eux un gars qui a qui a été opéré sa folie sur 22 000 personnes mis à part tous les autres sur lesquels qu'il a opéré ses croyances puis ses ses lavements puis toutes les autres conneries qu'il a pu faire à part des opérations puis le faire croire à tout le monde aussi puis le faire croire à des gars comme des gars qui inventent des avions à des gars qui inventent l'automobile le calice exact à du monde qui a inventé le cinéma qui a inventé le acting qui je veux dire Chris c'était pas des fous c'était pas des fous c'était du monde qui tu sais quand ah il y a j'ai vu une émission il prenait un poteau avec une barrière puis il mettait en paix mieux nulle part dans le centre d'achat nowhere aucune raison il y a quelqu'un qui faisait la file le gars il est là pour ça il fait partie du coup là d'un autre elle sait pas pourquoi elle arrive en arrière elle veut l'autre faire la file elle s'en demande quoi elle a peur d'en manquer de quoi elle fait la file mais la file ça grandit puis la file ça grandit ouais je te vois venir le gars à un moment donné il repart il dit bon il ramose son poteau coller son calme c'est fantastique tu veux dire absolument c'est une expérience sociale incroyable exact comment est-ce qu'on peut d'être mouton ben tu sais on l'a fait tu sais c'est l'enfer tu sais comment est-ce qu'on peut suivre se faire endoctriner quand on est surtout désespéré pour une solution exact quand on est à côté au pied du mur que ça seuille par la maladie la dépression le manque d'énergie peu importe le poids la ladeur tu vas tout faire pour essayer de t'améliorer tu vas te faire transformer tu vas te faire on est à un autre niveau de doctrine maintenant peut-être que dans 150 ans ils vont regarder ce que les chirurgiens font à nos femmes puis principalement à bien des femmes qui n'auraient pas besoin de pas en tout de chirurgie pas en tout que c'est juste une question cosmétique puis que ces femmes-là se font détruire exactement on le voit assez dans les émissions de chirurgie c'est l'enfer Serge pour finir moi je te dirais j'ai une couple de pages qui vont là-dessus mais ça va aller vite parce que en anglais je vais le traduire sur le fly si ça te tente on pourrait passer à travers des symptômes puis des symptômes mentales et physiques qui pourraient arriver à un enfant ou à une personne jeune qui sent la montée du mal ok ouais 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 oui grave suspicion of evil yeah et devrait que les parents devraient garder bon il faut voir c'est des signes qui montrent qu'est-ce que que votre enfant se crosse tu sais ça c'est clair bon j'y peux rien c'est plaisant c'est ça la débilité générale ouais ouais c'est quelqu'un qui est déplat ouais un toton un cave un rossignol chantant un crayon pas aiguisé de la boîte un 2 watts un gars qui est pas une lumière un pas vite un pogo pas déjeuner un pogo pas déjeuner t'en veux-tu des analogies la débilité générale ça peut dire un enfant marqué par l'émancipation l'émancipation est un signe qu'un enfant peut se crosser la faiblesse puis une pâleté du visage pas naturel si tu le fais 12 fois par jour c'est ça tu vas être pâle des lèvres incolores des gencives incolores ça veut dire que tu te crosses ah ouais des symptômes générals des symptômes générals de fatigue extrême ça veut dire que tu te crosses eh bien c'est bon ensuite de ça bon qu'est-ce qu'il disait que ben j'ai une suggestion moi quand t'es pâle 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 puis t'es tout décoloré puis fatigué au lieu de te crosser ils vont te coucher ouais ben c'est ça c'est ça c'est ça c'est un moment donné puis bon des symptômes des symptômes précoces la consommation de la crosse ou ben non ce qui est supposément d'être ça c'est si tu tusses donc t'sais moi je tusses pas mal en soir excusez je me crosse ah ouais ben je tusses c'est c'est un moment oui c'est direct je parle de la chair je suis pas bien en chair je me crosse je me crosse si t'es pas bien en chair tu te crosse ah ben si t'as le souffle court comme mettons un gars qui se promène puis il monte des marches trois étages puis qui t'essouffle un peu ok ben ben tu te crosse ben moi je te dirais que j'ai un très bon cardio où j'ai un bon souffle j'ai eu d'excellents poumons toute ma vie crosse pas toi je vais arrêter là ensuite si jamais c'était mal au poumon tu sais quand tu restes pas ouais ouais t'as des légères obstructions pulmonaires ouais ça fait plus d'un chameau en tout cas un gros madère c'est le chameau avec les mouvements latéraux puis ça fait sortir la merde où tes muscles de ton estomac sont pas égales ah pis ça c'est parce que tu te crasses c'est parce que tu te crasses ah ben ouais j'en apprends moi à soir wow ensuite là les prématures défectives développement c'est des t'as d'autres symptômes dites moi donc s'il y en a qui nous écoutent ouais comment est-ce qu'il y en a qui se tautent le body pour savoir touch your body touch your body pour vérifier voir si c'est vrai que ça paraît vous nous direz ça on te besoins d'un sondage la gang et Calvin nos inbox vont sauter c'est vrai c'est vrai calice bon quelle est la question voyez-vous la différence de si vous vous crassez êtes-vous atteint de ces mâles avez-vous ces symptômes vous vous crassez vous vous self abuse vous vous auto abusez si vous y tenez on peut vous coudre bon il y a d'autres affaires aussi qui peuvent arriver bon mais mettons si si tu te crasse bon ton énergie vitale pas de bon sens pas de bon sens il me dit au début du podcast on va parler de John Kellogg on va parler de flocons flocons de maïs quelque chose j'ai un peu à tout autant prononcer le mot crosser dans ma vie on parle de masturbation pis de chier d'onanisme pis de marde pis de cousage pis de crissage d'acide oh ça a pas de bon sens oh un changement soudain dans tes dispositions c'est un signe que tu te crasse ben ouais tu sais mettons ça te tente ça te tente plus ah finalement ça me tente plus ça c'est pas si tu te crasse ben ouais ma femme vois-tu ma femme c'est différent si elle a un gros changement de ses dispositions c'est parce qu'elle danse la semaine c'est pas du tout tu t'as fait pareil c'est ça c'est un style pareil très différent ouais si c'est un gars qui était auparavant ben cheerful là plaisant pis serviable pis gentil pis tout d'un coup il devient morose là il me crée c'est le mot cross c-r-o-s-s en pleine face pis il vit chez irritable c'est un gars qui est plus d'adom par contre il est de travers désobéissant ben c'est parce qu'il se crasse c'est pas parce que c'est pas parce que son boss l'a fait de chier c'est pas parce que sa femme l'a fait de chier ou c'est pas parce qu'il a fait un accident avec son char non non c'est parce qu'il se crasse c'est parce qu'il se crasse c'est parce qu'il se crasse quand les filles pour les filles si une fille était joyeuse un peu comme les gars serviable aimable pis tout ça pis d'un coup elle est triste elle est frette elle est pas satisfaite jamais elle est tout en train ça ben ça c'est parce qu'elle se crasse ben moi je te dirais que c'est pas mal le contraire moi j'en veux pas à ma John Kellogg mais je te dirais que en tout cas dans mon expérience de vie que des femmes qui ont pas de sexe c'est pas mal pire que c'est pas mal plus criss c'est pas mal plus criss que crasse bon machin j'ai souhait du pâtard de bière on a pas parlé de de commandite ben non ben non c'est rare c'est la première fois qu'on fait un deux trois heures sans parler de commandite de bière ça serait-tu un beau temps pour parler de commandite de bière ça tu sais mettons qu'on aurait de quoi dire sur de la bière on pourrait le mettre tu sais là à l'image mettons qu'on en préfère une plus qu'une autre au lieu de l'avoir juste en Patreon on pourrait l'avoir comme mettons tout le monde dit à grande échelle ou ce que tout le web pourrait l'entendre bref passez-y ensuite de ça ensuite de ça ensuite de ça bon on sait qu'on est rendu ok 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 là on va y aller vite là bon si tu sleepiness fait que sleeplessness fait qu'autrement dit tu dors plus si tu dors plus ouais de l'insomnie tu te crosses si si t'es un une lacune dans ta capacité mentale sans apparente cause problème si je traduis à mesure fait que si t'as des lacunes si mettons là t'es pas intelligent comme tu devrais être d'habitude là c'est parce que tu te crasses eh ben si fickleness fickleness a weak mind is fickle oh Christ va falloir une charge parce que là fickleness je le sais pas ça c'est d'arrêter la plasmette la pub la plasmette c'est quoi floccalness je vais rajouter ça au montage ouais untrustworthness autrement dit on peut plus se fier un petit peu plus de fier à toi on peut plus se fier à toi tu te crosses mais ben si t'aimes être seul tu te crosses oh tabarnak ça m'implique ça je suis très 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 souvent tout seul pis très à l'aise aussi ben tu te crosses bon je voulais pas le dire ben tu vois on va savoir c'est quasiment c'est quasiment un test ben ouais si si t'es t'es fanfaron mettons là quelqu'un qui 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 mettons un Léo Major ouais 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 un natural boldness un 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 fonceur nature un front de bœuf comme on dirait c'est la meilleure façon de le dire pour nous autres un front de bœuf pis si t'as du front tout autour de la tête tu te crosses ensuite fait que finalement ça englobe pas mal tout le monde en gros de même du stuff ouais ouais pis à tapeu si tu te moques de la piété tu te crosses hein ouais ouais pis c'est quoi le rapport ben là si tu te moques de la piété c'est pas beau ça ben ben tu te crosses ah ça doit guess moi si rendu là moi je peux je peux tout croire si t'es un enfant pis que t'as peur quand t'es dans le noir t'es tout seul t'es 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 facilement apeuré tu te crosses t'as peur t'as peur pourquoi ça doit être peste de te faire pogner ouais à part à part de ça à part de ça on peut pas voir mon mère arrive dans la chambre woups excusez si t'es confus dans tes idées tu te crosses non gars si un gars qui était mettons dans ses habitudes là était devenu ben ben développé pis tout d'un coup il devient avec une aversion pour la société pis les filles ben il se cross ben il n'y a plus besoin des filles il se cross ouais c'est ça si t'as des épaules rondes tu te crosses ah non ça c'est la meilleure si t'as man au dos tu te crosses ou tu travailles fort un les deux ouais si Serge un jour tu paralyses dans tes extrémités basses lower extremities tu te crosses eh ben si tu te places mal quand tu dors tu te crosses si tu es une fille pis que tu as des petits totons tu te roules la bille mon cher ah ouais oh j'en connais une coupe si 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 t'es capricieuse pis t'as un appétit particulier pour un enfant tu te crosses donc tous les fans tous les fans Ça, c'était les signes qui étaient susceptibles de... Ben, voyons-nous. Ben, oui. Puis là, ben, en tout cas, écoute, écoute, écoute. Il y a d'autres choses. Mettons, on a... Un signe... Bon, on a parlé, mettons, c'est un signe général d'émancipation. Tu te crosses. Ben oui, mais c'est une bonne chose, l'émancipation. Oui, oui, oui. En tout cas, d'être tu te crosses, ça va bien dans ta vie, là. Oui. Puis que tu y vas au toast, puis que la vie avance, puis exponentiellement s'améliore de jour en jour, ben, tu te crosses, là. C'est un récentage. Capable de vivre avec. C'est un développement prémature ou défectueux. Tu te crosses. Fait que c'était des défauts de fabrication, là. Première des choses, tu devrais être éthénésier. Pas éthénésier, mais... Ouais. Couper, là. Couper, ouais. Parce qu'il ne faut pas transmettre ça à tes enfants, c'est à l'ordre de Dr. Kellogg. Ouais, ouais. N'oublions pas ça, là. Si tu as de la lassitude dans ton langage, dans ton inactivité, que ça ne te tente pas de jouer, pis que t'es un petit enfant, là, ben, c'est parce que tu te crosses. Si t'es con pis t'es stupide pis que t'as des expressions, tu sais, dans ton oeil, tu vois, dans l'oeil de l'enfant qui a de l'air con. Tu sais, tu sais, si tu te crosses. Si, là, si, là, mettons, t'es nerveux, là, nerveux, 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 là, tu te crosses. Si t'as une incapacité mentale, tu sais, t'es perte de mémoire, t'es pas capable d'apprendre, pis que c'est pas parce que t'es malade, c'est parce que tu te crosses. C'est complètement ridicule. Si t'es timide, pis que t'es pas capable de regarder une personne dans les yeux, tu te crosses. Là, là, moi, ma fille, regarder quelqu'un dans les yeux, ça la fatigue. Fait que là... Unnatural boldness. On l'a parlé tantôt, mode après-mété. Appréhension of impending evil. Oh, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va virer mal. T'as peur, t'as peur. T'as toute l'impression que le mal va arriver. Oui, oui, oui. Tu te crosses. Si t'es confus dans tes idées, écoute bien ça. Ça ne nous arrive jamais, ça. Inappropriate joking. Ouais. Des jokes inappropriés. Des platitudes dans la perception des choses. Ben non, ça ne nous arrive pas, ça. Pas capable de prendre un indice, quelque chose, être frustré, puis inap... Ah oui, puis elle n'est pas capable de ne pas avoir de répartie. Il y a une partie qui est vraie, mais là, d'autre, la partie, elle n'a pas pris être joking. Moi, ça fait comme, ouais, pour moi, je me crosse. Bon. Si t'as une aversion pour le sexe opposé, tu te crosses. Ben voyons-t'en. Si, 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 mettons, là, t'as... Bon, t'as... Attends peu, là, on disait... Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Toi, là, mettons que t'aimes pas telle ou telle affaire, t'es difficile, tu manges rien, c'est... Tu te crosses. Eh oui. Ouais. T'aimes les épices, les piments, les peppers, la cannelle, tu te crosses, le sel, la moutarde, tu te crosses. Si t'aimes la moutarde, le sel, le poivre. Fait que finalement, finalement, c'était un message pour dire tout le monde se cross. Tout le monde se cross. Ben voyons-t'en. La vie, c'est une grosse crosse, là. Tu sais, c'est... Si tu manges de la... de la... de la... de la glaise, de la craie... De la glaise? Du grès, puis des crayons, du plâtre, puis des substances similaires, tu te crosses. Puis y'a-tu quelqu'un qui fait ça? Ben, moins les filles. Aïe, c'est quoi les études qu'il a faites pour découvrir ça? Ben, quatre mois. En tout cas, il a l'air d'un... déboussolé, là. Mais il devait être brillant, Chris, pour apprendre tout ça à quatre mois d'école. Wow! Ouais, C'est des visions, hein? C'est probablement... Bon, ben, si t'aimes pas des aliments simples sans assaisonnement, bon, un peu comme on disait, ça le poids, puis ça, ben, tu te crosses. Si tu fumes, tu te crosses. Si t'as de l'acné, tu te crosses. Si tu te ronges les ongles, tu te crosses. Si t'as des verrues sur l'index et sur le doigt du milieu, tu te crosses. Spécifiquement les filles. Eh ben... Puis si t'as un bobo sur l'ongle, tu te crosses. Si t'as des paupières rouges, tu te crosses. Si t'as, mettons, une ligne noire en dessous de ta paupière, tu te crosses. Mettons, mettons, si t'as les mains moites froides, tu te crosses. Si t'as des palpitations cardiaques, tu te crosses. Si tu fais de l'hystérie, t'sais, t'es fou raide, calice, là, tu te crosses. c'est... Puis lui, il a pris le temps de tout étudier, ça. Ah oui. Ah oui. Si tu fais la chlorosis, au green sickness, la... la green sickness, tu deviens vert. Comment ça t'appelle? Je sais pas quelle... Le choléra? Ouais. Le choléra. Ouais. C'est parce que tu te crosses, t'as le choléra. Ouais. OK. Non, ça, c'est un moustique. Tu fais de l'épidémie. Non, 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 non. C'est parce que tu te crosses. OK. C'est écrit, est-ce que... Épileptique, dans les jeunes enfants, tu te crosses, mon moustique. Ouais, mais les jeunes enfants, quel âge ils commencent? Ah, ben, je sais pas, mais ils se crossent jeunes. Ça a même pas de bon sens, là. Ah ouais. Si tu pisses dans ton lit, tu te crosses. Les jeunes filles, OK, là. Les jeunes filles, ils se roulent de l'habille très, 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 très jeune. Ah ouais. Ça, ouais, ouais, ouais. C'est... Si tu aimes les conversations obscènes et vulgaires, tu te crosses. J'ai étudié assez de mots « cross » pour rentrer la venaire. Puis, quels sont les signes positifs, sûrs à 100%? Détection dans l'air. C'est... Si tu te fais pogner. Ouais. Ben, c'est sûr, là. Si tu te fais pogner sur le cou, là. Si t'as des taches sous tes draps, puis... Puis, 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 puis... Si t'as un élargissement anormal au niveau des organes avant la puberté, avec une maladie locale pour des filles, puis une diminution dans le 16 après la puberté. Autrement dit, là, quand t'es jeune, si t'as une grosse graine, c'est parce que tu te crosses. Ça, c'est un signe positif, c'est sûr. Si ta graine... Diminue. Diminue. Diminue pour la puberté. Tu te crosses. C'est sûr. Puis là, tu vas être certain que tu vas te crosser longtemps parce que t'auras pas de blanc. Oui. Bon. Là, là, ils disent qu'il y a une méthode de grande valeur. Ça consiste à... Dans le passage, avec le bon instrument, un son ou une bougie... Évique. C'est léger. Deux, trois fois par semaine, avec l'aide des... Tu sais, où est-ce qu'il y a des irritations, là, ils vont disparaître. Tu frottes, là, puis tu mets des sons, là, puis tu peux, tu peux des fois, là, faire certaines choses. Tu sais, on parle de vibrations. Ouais, 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 ouais. Fait que tu sais, mettons, là, si... si tu te crosses, mets-toi des vibrations sur la nounne ou sur la graine, puis ça va te guérir. C'est pour ça qu'on écoute du rock à cette heure. Il y a de la vibration en masse. Fiaf chanterait du rock et du vrai. Oh, boy. Si jamais il y a une phimose, une irritation est produite, puis des sécrétions, ben, là, on fait une circoncision. C'est le remède propre. L'électricité peut être utilisée à la discrétion. Puis si ça continue, on coupe tout. Puis l'électricité bien utilisée est de loin le plus valable des remèdes. Ben, non. Moi, tu... En tout cas, tu ne me mettrais pas du 220 sur la graine. « It should be applied both internally and externally. » OK. Donc, appliquée interne et externe. Fait qu'autrement dit, es-tu vraiment besoin de décrire ça? Moi, j'ai une image dans la tête. Tu sais, d'après moi, nos pâtés vont avoir compris ça. Moi, j'ai une image dans la tête que... Je vais l'avoir longtemps. Ouais, c'est ça. Ah. Bon. Verisocèle. La verisocèle, ça doit être la vericocèle. Vericocèle. Ça doit être la vericelle, ça. Ça, ça... C'est une vericelle. Faut-il... Un sac qui va le suspendre, tes gosses. Pour après... Pour... Pour continuer une pression distante sur les veines jusqu'aux couilles. Puis si c'est pas supporté, ça va causer des changements dégénératifs puis une atrophie. Ça, c'est si t'as vericelle, là. Faut que tu supportes tes couilles. Ben, voyons. Mets-toi des petites bobettes serrées, là. Mr. Brief. Puis sinon, ben, il y a une opération surgical qui... Qui... C'est-tu c*****? Ça, c'est-moi prendre une gorgée. Ouais. Non, gueule. Docteur Kellogg douchera pas assez, je te jure. Une opération chirurgicale consiste à enlever une portion de peau du scrotum et suggérer si le patient désire une opération puis qu'il n'y ait pas d'autre opération qui est possible. Fait que, tu sais, c'est autrement dit, si tu veux pas avoir les gosses qui pendent, si t'as de la varicelle... Ouais, tu te les fais remonter. Tu te les fais remonter en te faisant un lifting de gosses. Ici, docteur Rockenheiser. Allô, docteur, je voudrais faire remonter mes gosses. Depuis que j'ai eu la varicelle, mes gosses sont tombés. Maintenant que je vais à la toilette, ils pendouillent au bout de l'eau et je trouve l'eau froide dans les toilettes. Et souvent, ma femme, quand elle chie, elle ne part pas à l'eau. Alors, j'ai des gosses brunes. Docteur, pouvez-vous m'aider? Alors oui, Johnny, nous pouvons sûrement faire quelque chose avec vos gosses. Nous allons vous couper la peau du scrotone, vous la remonter jusque dans le front, vous la taquer avec une archer et ensuite, une taquin-car et l'affaire sera ketchup, mon pite. Règle générale, pour ne pas te crasser. Je n'ai plus rien à dire. Moi, je t'écoute, ça n'est pas bon ça. Ne pas prendre de bain quand tu es fatigué. Hein? Oui. Puis, ne pas prendre de bain trois heures après avoir mangé. Ben voyons donc. Moi, c'est drôle là, mais quand j'arrive de la chope, je suis fatigué. puis si je ne prends pas, si je ne vais pas me laver, pfff! Ne te lave jamais quand tu t'es refroidi après avoir, pour te refroidir, après avoir souhaité, avoir transpiré à profusion. Si tu peux avoir une réaction. Ben là, c'est quand même un petit peu essentiel quand tu as sué à mort, tu vas te laver. Mouille-toi tout le temps la tête avant de prendre ton bain pour prévenir toute forme de sang à ta tête. Pour pas que le sang te monte à la tête. Ben voyons là! Aïe, c'est tombé foké. C'est incroyable, hein? T'as! Si le bain est chaud, un, tu peux conclure OK, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, celui-là, ça n'a pas rapport. Bon. Ah ouais, c'est ça. Si le bain est chaud, tu peux rajouter une petite, rajouter une couple de degrés pour le monter à la température. Ils sont bien fins, t'as le droit de faire ça. Il faut, bon, mais il faut, ça c'est des formes, il faut bien laver, il faut bien s'essuyer quand tu sors du bain pour pas avoir frais. Avoir frais, avoir foie. Le temps préférable pour prendre ton bain, c'est entre 10 heures et midi. On travaille à cette heure-là. Pas docteur, moi, Chris. La température de la pièce devrait être à 80 ou 85. Toujours prendre l'eau la plus belle. C'est correct. C'est sûr quand t'as 12 frères et 14 soeurs quand t'es le dernier à te laver, l'eau est plus terrible. C'est... Mais c'est un capoté, ce gars-là. Wow! On va finir ça avec NMA, les accumulations fécales dans la... Ah, il se faisait longtemps qu'on va pas parler de marde. On va finir notre sujet de marde avec ça. La façon la plus rapide, c'est de les retirer par lavement. Comme on a parlé. Avec de l'eau chaude, qui est plus laxative. Ça va plus... du soude la marde. Ça ramollit la crotte. Puis, puis, tu sais, ça fait jamais mal. C'est jamais pas plaisant quand l'eau est chaude. Ben, quand t'as fait 5 par jour pendant 20 ans, non, ça doit plus faire mal. Ça doit juste faire... T'as un moment donné, là. Ah, ouais. J'ai des... Bon, des... Bon, des... Attends un peu, là. Bon. La soirene Fontaine est préférable pour administrer les... les injections de... d'eau. Ah, j'suis tanné, est-ce que... Ah, j'suis tanné, est-ce que... Ah, j'suis tanné, est-ce que... Je reste un peu là avec de marde. Ah, j'suis tassé, est-ce que... Quand même, j'en dirais... C'est... Ah, non, 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 non. C'est ridicule. On va conclure ça, là, mais gang de péter, est-ce que... Si vous avez resté jusqu'à la fin à nous écouter... Vous êtes braves, est-ce que... Vous êtes top-notch. On vous adore, mais c'est incroyable, cette histoire-là. J'en reviens pas. On est rendus, nous autres, à notre heure, à 11h15 le soir. On fait ça parce qu'on vous aime bien et on aime ça faire ça. On rit comme des débiles. Puis, regarde, est-ce qu'on est content de vous faire partager ça sur les moments de famille? Serge, qu'est-ce que t'en rajouter pas de ça, toi? Pas plus que d'autres magnifiques histoires vous attendent. Oh, que oui! Restez-vous à l'écoute. C'est parti pour la gloire. Les gars, les filles, vous allez capoter. Les gars, les filles... Hé, on peut même plus dire ça. Les... Les... Les tout-le-monde. Les touts, les touts, les touts, les yels. Ha, 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 ha! Coïs, on est inclusifs. C'est le fun, ça. Ha, ha, ha! On est comme le docteur Kellogg. On veut tous. Ha, ha, ha! Nous voulons votre bien et nous l'aurons. Ha, 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 ha! Ben, pour conclure ça, ben, ciao tout le monde. Puis, euh... Pensez-y. L'histoire est encore pétée. Salut. L'histoire est pétée. L'histoire est pétée. L'histoire est pétée.